et bien bonjour bienvenue à Nîmes 2018 avec aujourd'hui l'avant-dernière partie de ce championnat avec deux chocs puisque dans le national mixte on se retrouve avec les deux leaders Yannick Ozzoli avec les blancs et Tigran Karamian avec les noirs qui vont jouer une partie extrêmement importante ceci dit possible que les joueurs conviennent d'une partie nulle afin de préserver leur très beau tournoi et jouer tout sur la dernière surtout pour Yannick Ozzoli qui est un calendrier favorable puisque il aura avec demain dans la huitième ronde pour adversaire il aura pour adversaire donc Quentin Loiseau qui est dernier du classement on peut très vite regarder la grille alors que le grand maître international Emmanuel Bricard est avec moi bonjour Stéphane bonjour Emmanuel donc cette grille et donc je dirais un tirage favorable pour Yannick Ozzoli qui avec les blancs aujourd'hui face à Tigran la partie vraiment très importante et peut-être qu'une nulle pourrait convenir à Yannick avec les blancs puisque demain il va jouer Quentin Loiseau ceci dit il aura les noirs alors que par contre Tigran jouera Étienne Baccaro non Yannick a déjà gagné contre Quentin il jouera Sébastien Mazet qui est 9e et qui n'est pas très en forme d'un autre côté quelqu'un qui n'est pas très en forme mais qui est très fort ça peut tourner mais on ne sait pas ça peut tourner oui oui c'est vrai je me suis trompé de ligne parce qu'il joue à la ronde 8 contre le 9 et donc pas la ronde 9 contre les 10 Tigran Garabian jouera contre Étienne Baccaro la dernière voilà avec quelle couleur je m'en rappelle plus mais alors là il a il a les noirs donc probablement les blancs mais si on veut exactement contre couleur on verra demain c'est pas grave c'est pas tellement une question de couleur je pense qu'ils vont essayer de voir leur partie soit de pas trop risquer mais peut-être Yannick va essayer de gagner a priori peut-être je suis pas sûr les deux joueurs là qui sont concentrés puis après on fera un tour bien sûr quand on regardera le féminin peut-être on va se concentrer quand même sur le titre national aujourd'hui en premier chez les filles aussi un gros choc donc puisque les deux co-leaders chez les femmes Sophie Millet et Pauline Guichard se rencontrent avec le titre assuré pour Sophie Millet en cas de victoire et elle a les blancs tout à fait alors on peut jeter un oeil on va regarder les caméras tout simplement voilà on voit Sophie Millet face à Pauline Guichard on peut une guichard qui est venue analyser sa partie hier en studio vraiment intéressante partie de manoeuvre comme beaucoup de ses parties c'est des parties où elle fait beaucoup de mouvements de pièces les joueurs se serrent la main et vont engager les hostilités voilà c'est parti et pour Sophie Millet face à Pauline Guichard on a droit à e4 e5 Cavalier f3 Cavalier c6 alors que pour Yannick Ozzoli ça a été le pion de la dame avec Cavalier f6 joué par Tigran alors les deux joueurs pour les deux joueurs Yannick Ozzoli Tigran de Caramion n'ont jamais gagné le titre avec un départage perdu pour Tigran de Caramion il y a trois ans à 51 et pour Yannick depuis 51 quasiment toujours dans les trois ou quatre premiers donc c'est peut-être c'est l'année pour les deux joueurs et c'est pour eux c'est pour eux mais 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 c'est pas fait c'est pas fait parce que si on regarde le classement avant d'aller sur les parties c'est très important ici ce qui se passe et puis on a Romain qui joue avec les blancs contre Quentin Loiseau voilà donc Quentin qui est en train de faire ses premières armes dans un tournoi de ce niveau et qui souffre un peu et oui et Romain pourrait bénéficier d'une nulle entre les premiers pour les rejoindre et donc là évidemment aussi la surprise d'hier je dirais ça a été quand même la victoire de Christian Bouer demi-surprise on va dire qu'on sait que Christian n'a pas de battre oui tout à fait tout à fait mais quand même surprise mais c'est un bon résultat quand même et puis c'est un résultat qui favorise énormément ceux qui sont en tête puisque maintenant ni Christian ni Étienne n'ont beaucoup de points et donc ils laissent la voie libre Christian Hier qui donc 3 étoiles a battu l'octuple étoilé ah les étoiles c'est le titre je suis d'accord oui les étoiles on les a vu dans le titre on la reverra cette grille parce qu'elle est très importante bien sûr à l'approche de la fin du tournoi et pour le féminin donc on va regarder ce classement très important aussi voilà il n'y a qu'une étoilée là alors il n'y a manqu'une en fait il n'y a manqu'une ils n'ont pas réussi à le corriger mais Maria Lecomte a une étoile elle a gagné le championnat en 2001 donc il y a des bruits un peu effrayants alors donc là c'est vraiment Sophie qui n'a que Pauline à ses trousses en quelque sorte puisque pour que Maria rejoigne Maria Lecomte il faudrait un bon concours de circonstances ah non elle va jouer contre Maria Lecomte encore d'accord donc un point et demi d'écart ça peut effectivement faire quelque chose oui Maria encore des chances bizarrement alors il s'est passé un truc extraordinaire hier parce que j'ai revu un petit peu ce qui s'est passé Maria a battu Natacha et Cécile Ocerno a perdu et Andrea a perdu aussi oui donc ce qui fait que Maria qui était un peu dans les choux se retrouve boum propulsée à la troisième place et comme elle a déjà été championne de France pourquoi pas un retour mais il faudrait pas que Sophie l'emporte aujourd'hui si Sophie l'emporte aujourd'hui c'est terminé quoi qu'il arrive victoire de Sophie Millet elle serait championne une ronde avant la fin voilà donc on va aller maintenant au parti quand même au parti et on va commencer peut-être par donc tout de bien là on pourra pas voir grand chose donc on va faire un tour assez rapide parce qu'ils en sont tout au début oui par exemple là on a la partie entre on commence par Yannick face à Tigran donc là on a une ouverture donc ils s'en sont au coup d'ouverture on sait pas encore ce qu'ils veulent exactement donc on va passer à la partie suivante on passe à la partie suivante donc l'ouverture du pion d'âme il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant quand même un gampi d'âme oui mais à ce moment là il y a FB4 il y a C6 il y a C5 il y a FB7 et ce sont des coups qui sont complètement différents les uns des autres mais il n'y aura pas d'Estendienne non il n'y aura pas d'Estendienne mais on ne sait pas encore si les noirs veulent vraiment être très solides ou s'ils veulent vraiment jouer pour quelque chose on sait qu'on n'a pas ce renseignement encore on va l'avoir très vite mais on l'a pas alors deuxième partie très importante aussi parce que Romain Edouard est très proche il n'a que un demi-point de retard donc tout est possible pour Romain alors que chez les filles quand même Maria il faudrait un gros gros concours de circonstances parce qu'elle a quand même un point de mi-point de retard donc ça c'est une Cicillenne Rosso-Limo c'est très intéressant donc une partie stratégique se dessine pour l'instant donc échange du cavalier donc les blancs vont maintenant être plus forts sur case noire puisqu'ils ont échangé leur fou de case blanche contre un cavalier B3, le fou va aller sur case noire et à un moment ou un autre il y a le pion E4 qui pourra peut-être venir en E5 et c'est la raison pour laquelle Quentin Loiseau joue F6 donc il est très mal développé peut-être mais il essaye de reprendre un peu la main sur les cases noires et en fait l'idée des noirs c'est de tenir un peu l'ouverture sans perdre trop vite et de valoriser plus tard peut-être la paire de fou alors notez qu'ici les noirs aurait pu peut-être choisir aussi le coup E5 direct ça se fait beaucoup parfois on fait E5 on n'a pas peur de cavalier prend parce qu'on joue Dame E7 non mais le problème de E5 c'est pas trop on peut le faire bien sûr c'est que ça prend du temps de développement oui c'est vrai en attendant on joue toujours la même pièce alors par contre comme toujours E6 parfois souvent même le Roi il vient en F7 si on a besoin on peut le mettre en F7 puisqu'il n'est pas tellement en danger sur une case blanche et il protège les pions voilà l'idée ce sera cavalier E7 G6 d'abord et après avant-verre et après avant-verre ça va être intéressant pour les spécialistes de cette ouverture oui en tout cas c'est un choix stratégique qui a été fait par Romain-Edouard et ils vont pas de sauter à l'éborge de l'adversaire directement en se développant très vite ouais ça va être intéressant à voir alors pour Laurent Frécinet c'est sans doute fini pour le titre parce qu'il est quand même un si on regarde au niveau du classement il était à quoi plus un non ? oui il a plus un quand même parce qu'il a fini par marquer face à justement Quentin Loiseau mais voilà il a que plus un bon il est quand même quatrième mais c'est pas totalement fini parce que s'il gagne une partie maintenant sachant que les nuls sont fréquentes quand même dans ce tournoi il n'aura plus qu'un demi-point de retard sur les premiers donc ça peut pour Etienne aussi si les leaders n'avancent pas trop vite dès qu'ils marchent bien et qu'ils gagnent tous les deux ils peuvent effectivement être premiers ex aequo il peut espérer un départage oui c'est vrai qu'il pourrait espérer un départage pour le titre en tout cas le podium est largement à sa portée mais pour le titre c'est quand même difficile il faudra passer par le départage sans doute donc là on va continuer parce que 4 c'est pas suffisant pour les commentaires ah ah oui c'est vrai le cadre c'est un peu juste et peut-être que Christian va mettre du temps à arriver parce qu'il est peut-être fatigué une grosse partie hier face à Etienne donc là nous avons une défense pétroffe d'Etienne Bacro contre Jean-Pierre Leroux donc là c'est le cavalier F6 donc cavalier prend le 5 D6, cavalier 3 D5, fou D3, fou D6 et normalement donc après s'être développé les blancs vont essayer de faire C4 pour saper le pion D5 et cavalier C3 pour essayer de prendre un peu l'avantage au centre c'est une défense très solide donc on va voir ça de plus près un peu plus tard donc pour l'instant ils sont tous les deux complètement dans leur préparation c'est une baronne gamparienne donc c'est une baronne gamparienne de la défense russe alors un petit mot technique Emmanuel très intéressant je viens de discuter avec les arbitres notamment avec Eric Delmotte qui s'occupe des échiquiers au niveau de la table centrale alors il n'est pas arbitre mais il a le titre d'arbitre quand même d'accord et il envoie les lives sur internet 5 minutes après le début des rondes et je lui ai posé la question comment ça se fait, pourquoi alors nous ça nous gêne pas parce que nous on a les parties à l'intérieur de la salle mais il les envoie sur internet que 5 minutes après le début des rondes à cause du retard des joueurs justement qu'on a vu Cécile Ocerneau qui était arrivé en retard là on a Christian Bauer qui arrive en retard donc les gens ont un délai de 5 minutes pour voir la partie c'est ça ? c'est à dire qu'après 5 minutes au delà de 5 minutes de retard on peut soupçonner que le joueur a vu le premier coup avant d'arriver en salle ah oui et il peut donc se mini préparer en quelque sorte il peut avoir aussi beaucoup plus que ça après 5 minutes mais bon oui on peut être d'accord normalement il y a eu aussi pendant longtemps il y a eu des gros gros problèmes et puis il y a quand je me rappelle en 2011 il y avait un retard d'un quart d'heure peut-être ou peut-être même une demi-heure je ne sais plus et à l'époque c'était la peur des téléphones des triches par téléphone il fallait que les gens qui voient la retransmission ne puissent pas avoir la partie fait qu'il y aura un délai d'un quart d'heure ou une demi-heure pour ne pas pouvoir tricher d'une façon ou d'une autre donc maintenant je vois que c'est fini c'est précaution heureusement parce qu'un direct avec une demi-heure de retard ça ne va pas alors une demi-heure pour le uniquement pour le alors c'est ambigu parce que c'est un retard sur les parties mais si on regarde la vidéo la vidéo n'est pas il n'y a pas de délai et oui ça c'est vrai donc je ne sais pas s'il a pensé à la vidéo oui oui en tout cas ça marche pour les autres tournois qui ne sont pas dans la vidéo ceci dit on met du temps à avoir les premiers points ça veut dire que nous quand nous parlons c'est entendu 5 minutes après c'est ça ? non nous quand nous parlons c'est entendu en direct je parle des parties donc les parties sont parties 5 minutes après mais on ne passe pas les 5 premières minutes je parle des PGN je parle des fichiers PGN d'accord je parle des fichiers PGN nous on est en direct donc il y a tout mais je pense qu'ils n'ont pas pensé au fait que la vidéo elle n'a pas de retard oui je lui dirai demain je lui dis bon c'est bien comme précaution mais qu'est-ce que vous avez pensé pour la vidéo ? cela dit quand on voit le premier coup on peut s'en douter un peu déjà mais si on ne s'en doute pas on n'a pas non plus 1000 ans pour on pourrait obliger les joueurs à être sur place c'est difficile ça parce que déjà on vient en voiture il y a des travaux s'il n'y attend pas des choses comme ça il faut prévoir l'imprévisible il faut prévoir l'imprévisible ça c'est une autre discussion oui on va tâcher on va passer à la partie d'Etienne Baccaro voilà donc C4 vient quand même et C4 donc ça force C6 en quelque sorte et déjà les blancs profitent du fait que ayant plus en C4 alors qu'ils n'ont plus en C6 ils peuvent jouer KVD C3 donc le KVD B8 est plus passif en tout cas c'est dur pour Etienne un petit coup au casque hier ben oui c'est un petit coup au casque parce qu'après on... ceci dit Christian lui a rendu la monnaie de sa pièce de l'an dernier parce que l'an dernier c'était l'inverse c'est Etienne qui l'avait brisé l'élan de Christian ben oui et puis voilà ça arrive aussi Christian a fait une bonne partie quand même il a eu peut-être une dent contre lui aussi alors je crois qu'ils ont joué tellement de parties ensemble depuis tellement d'années qu'on n'en est plus seulement à l'année dernière et cette année c'est toujours qu'ils se respectent qui sont en équipe de France aussi parfois ensemble oui tout à fait et enfin donc Sébastien Mazet face à Mathieu Cornette voilà donc là nous sommes en pleine modernité dans l'ordre des coups qui a les C3 qui a les 6 qui a les G2 c'est-à-dire que les blancs hésitent à faire D4 et ils peuvent aussi jouer G3 fou G2 qui permet donc qui permet donc de jouer à une par exemple Cécilienne fermée ils attendent de voir ce que jouent les noirs et donc les noirs doivent être prêts à G3 mais prêts à D4 aussi prêts à tout quoi et donc en ayant vu D6 il a joué D4 voilà on prend D4 donc là nous sommes dans une Cécilienne ouverte maintenant et nous verrons laquelle ça peut être une Rauser un ciel dragon enfin une chevelingue on ne sait pas il y a beaucoup de choix encore oui il y a beaucoup de choix alors ça c'est une partie de bas de tableau oui mais bon tant on peut passer un petit moment quand même tant qu'on ne laisse pas passer les choses importantes oui on regarde les filles peut-être oui ah ben oui on regarde les filles évidemment ça va vraiment être très intéressant avec donc ici la partie entre Sophie Millet et Pauline Guichard c'est le match vraiment c'est le gros match là encore ça va se dérouler sur un plan positionnel les deux joueuses semblent être bien une italienne une italienne avec D3 c'est à dire une italienne dans laquelle il va y avoir une guerre de manoeuvre avec un très léger avantage blanc mais pas de gain direct fou E7 une des variantes les plus solides parce que le fou donc ici n'est pas très actif mais s'il allait en C5 et puis après en A7 comme ça arrive souvent il délaisse l'aile Roi et s'il est bien à l'aile Roi donc c'est très solide tour E1 tour E1 un coup qui est destiné à gêner l'avance D5 puisqu'il y a une pression sur le pion E5 pour que les noirs jouent plus passivement D6 donc là on voit la différence des fous du Roi un coup plus actif en C4 l'autre plus actif en E7 alors une fois que les noirs ont pris D6 le pion D5 E5 est défendu donc la menace est cavalier A5 pour prendre le fou C4 c'est exactement la manoeuvre comme nous a cité Pauline Guichard dans sa partie d'hier d'ailleurs d'accord mais là les blancs n'avaient pas vu cette possibilité ou en tout cas elle l'avait négligée et le fou a été pris par Pauline là par contre en plus je pense c'est vraiment le top coup en ce moment A4 c'est-à-dire non seulement le fou est sauvé mais les blancs gagnent un peu d'espace cavalier A5 fou A2 C5 donc là les noirs reprennent un peu de place cavalier A3 je pense qu'on est vraiment à la pointe de la mode et donc c'est avec un très très légère avantage blanc mais pas grand chose c'est-à-dire que c'est une mode qui a été un peu lancée par le champion du monde par Karsen qui a beaucoup joué de parties comme ça c'est un peu rampante ah oui alors c'est quand même c'est quand même antérieure à lui la mode de l'italienne avec D3 mais là je parle en fait de A4 pour répondre à fou A7 c'est cette variante très précise fou A7 ayant été recommandée par plusieurs personnes récemment dans des livres aussi c'est un répertoire vraiment solide et puis A4 c'est la façon plus moderne alors que si je reviens ici par exemple après D6 après D6 on aurait pu jouer aussi un coup comme C3 qui aurait été beaucoup moins moderne cette fois mais peut-être tout aussi bon et le fou s'il est chassé à un moment donné peut revenir et se cacher en C2 imaginons par exemple cavalier A5 le fou va en B5 il ne faut pas se laisser échanger contre le cavalier si c'était contre le fou ce serait différent qui ressemble à une espagnole qui ressemble à ce sont des ouvertures un peu voisines on peut jouer A6 sans doute par exemple maintenant le fou ne peut pas être échangé contre le cavalier puisqu'il peut se cacher donc en C2 ça c'était on va dire la façon la plus standard de cacher ce fou dans cette barre et on a transposé en espagnol dans une structure espagnole dans une structure espagnole parce qu'on est vraiment dans une espagnole je ne suis pas sûr peut-être mais là et A4 donc pour gagner pardon pour gagner donc de l'espace ici c'est vraiment là on est sur toutes les deux certainement elles connaissent la position très précise certainement voilà c'est intéressant Sophie Miné qui joue à la pointe de la théorie voilà mais c'est une théorie assez calme c'est à dire que je crois qu'on a oublié il faut qu'on réexplique chaque fois c'est pareil il faut regarder là et oui on a oublié de faire des choses oui donc on refait sur cette partie voilà les premiers coups on est désolé là mais on est deux mais on va tourner les deux le même écran coups E7 petit roc petit roc tour E1 donc voilà D6 maintenant que le pion ce qu'on disait maintenant que ce pion E5 est protégé et bien on menace avec les noirs c'est une menace qui n'est pas non plus c'est pas dramatique c'est une menace prendre le paire de fous comme ça ça améliore totalement hors de danger et puis ça donne des chances à long terme qui sont la meilleure c'est vrai en tout cas c'est ce qu'avait fait Pauline Guichard hier face à Sergiel Montpeur elle avait réussi à aller piquer le fou exactement dans ce type de position d'accord donc on peut soupçonner d'ailleurs que Sophie s'est préparée particulièrement contre cet ordre de coups oui 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 puisque sans doute puisqu'elle est habituée à jouer l'italienne d'ailleurs elle la joue assez fréquemment et donc ici les blancs jouent maintenant on peut parfois jouer alors ce qu'on disait c'est que on va avoir A4 parfois on peut jouer A3 aussi oui pour cacher le fou on n'a pas envie de jouer A4 mais A3 sauf que A3 ça va pas prendre d'espace et là les blancs veulent en prendre avec A4 voilà mais une autre option que l'on signalait c'était C3 cavalier A5 fou B5 et maintenant si on attaque le fou le fou vient A4 et bien voilà et sur B5 simplement il vient se cacher maintenant C2 et le cavalier ne l'attaque plus donc on a on retrouve une structure voilà effectivement comme on disait une structure espagnole puisque dans la partie espagnole et bien on retrouve ça donc on peut transposer de l'italienne à l'espagnole ça arrive assez fréquemment et donc là elle a choisi de coup le coup A4 et en cas de cavalier A5 elle l'a fait quand même bizarrement elle l'a fait pas pour prendre le fou mais pour jouer C5 mais pour jouer C5 et maintenant C5 ce qui fait que si on attaquait le cavalier un jour ou l'autre je crois que c'est pas facile d'aller chercher un A5 mais en tout cas il va revenir en C6 mais on a libéré le pion ce qui donne un peu de case à la Dame Noire mais qui surtout contrôle ici le centre la case D4 voilà c'est un qui va permettre de prendre un peu d'espace et prendre d'espace à la Dame donc cavalier A3 a été joué et A6 voilà A6 quand même donc A6 peut-être sans idée c'est tour B8 et B5 ce serait pas étonnant mais on va voir je pense qu'on va les laisser tranquilles ouais et on va passer à la partie suivante donc voir qu'on les jeûne pas trop on parle on ne nous entend pas c'est tranquille donc là aussi donc là aussi un mini choc mais entre deux joueuses qui sont un peu un peu lâchées au classement on peut faire un petit tour sur le classement entre Cécile Ocerno donc et Andrea suite à leur défaite d'hier surtout la défaite d'hier de Cécile Ocerno très surprenante puisqu'elle a perdu face à Anna El Afrayoui qui jusqu'ici n'avait que des défaites alors qu'on sentait que Cécile avait donné le sentiment de revenir imaginez qu'elle ait gagné hier elle serait à troisième à un demi point de la deuxième et bien elle a chuté lourdement et du coup elle se retrouve quatrième et aujourd'hui en train de lutter était face à Andrea pour les places d'honneur je dirais et Andrea qui elle a souffert aussi parce qu'elle avait eu une très bonne position probablement même un gain en tout cas un grand avantage on va dire mais elle a joué presque 7 heures avant-hier et presque 7 heures des cadences comme ça ça veut dire qu'on n'a pas le temps de se lever de se promener de faire ce qu'on veut c'est-à-dire que pendant des dizaines de coups il faut être là parce qu'on gagne seulement 30 secondes par coup et donc ça ça a dû faire qu'elle n'a pas su trouver les combinaisons par épuisement probablement je voudrais voir ça autrement alors voyons on va voir un peu cette partie-là peut-être alors oui bien sûr on va revenir on rejoue les premiers coups D4, D5 C4, C6 Calyp3, Calyp6 E3 on peut les jouer à notre vitesse oui oui il suffit de reprendre la main ici voilà voilà donc quand on est là vous voyez le coup D2 par exemple c'est très spécial parce que le fou n'est pas spécialement bien placé en D2 il est mieux que l'on sait bien sûr c'est pareil ah oui c'est toujours pareil il faut quand même revenir sur la partie donc je refais les premiers coups voilà D4, D5 donc C4, C6 on est dans une défense slab oui une demi slab maintenant voilà E6, Calyp3 et c'est là que le coup fou D2 donc après fou D7 fou D2 n'est pas très actif comme j'ai dit par contre le fou F1 ne joue pas et tant que le fou F1 n'a pas joué on peut reprendre on peut reprendre en C4 en un seul coup s'ils reprennent parce que l'idée principale des noirs c'est de prendre en C4 donc fou D6 alors pendant longtemps on a dit que dans le cadre de fou D3 D prend C4 fou D5 le fou D6 n'était pas à sa place c'est une opinion qui a récemment été revue et donc les noirs le font voilà et ici nous voyons une lutte un petit peu pour la colonne C la case C5 si jamais le pion C6 restait fixé à sa place les blancs auraient un grand avantage donc on va voir si oui ou non les blancs réussissent à empêcher ce pion d'avancer voilà on peut passer à la partie suivante donc qui est importante puisque pour voir si Maria Lecomte réussit à obtenir le rythme voilà Maria qui est 3ème donc qui vient de faire une remontée mais inattendue puisqu'elle repasse devant 3 joueuses d'un coup hier on est en baguette contre Andrea elle profite de la défaite surprise de Cécile Ocerno et passe aussi devant Natacha Benuesba donc elle joue une ouverture risquée une ouverture très ancienne mode on va dire très très ancienne et les blancs vont peut-être pouvoir prendre un jouant D5 jouer KVC3 KVE5 et peut-être il y aura des problèmes avec D5 on va voir comment elle s'en sort on peut jouer comme ça mais c'est difficile à jouer avec les noirs on va voir donc ce qu'elle a trouvé quand ce sera à elle de jouer quand la partie aura avancé Natacha Benuesba contre Cyriel n'a pas de peur alors E4 E6 4 C5 C5 E prend D D prend C5 D prend C5 sans être forcé ça développe quand même les noirs les noirs ont un pion isolé et nous souvenons que Natacha a joué contre un pion isolé contre Cécile Ocerno mais elle avait perdu un pion là au moins elle n'a pas perdu néanmoins ça va être difficile de jouer pour un avantage en jouant de la sorte le développement noir est très simple KVC6 petit roc et les noirs ont déjà une bonne position donc la position je ne sais pas si elle a pas joué un peu vite là parce que si si on revient un peu peut-être à quel moment elle a réussi tu veux dire ? non après donc ici ici on ne voit pas alors qu'est-ce qui se ouais non je vais vous poser la question juste le coup qui me paraît discutable c'est de prendre C5 ici est-ce que les noirs n'auraient pas pu tenter Dame B6 parce que comment les noirs vont protéger ça ? comment les noirs protègent ça ? on peut le protéger de plusieurs façons on peut faire Dame C2 par exemple Dame C2 on peut faire normalement plutôt Dame C2 si on veut protéger et la Dame en B6 donc elle est placée pas forcément super mais bon peut-être il y a d'autres parce que le cavalier peut pas venir en C3 il n'y aura pas de cavalier A4 et donc peut-être Dame B6 d'accord c'est des choses qu'il faut effectivement regarder normalement pourquoi pas cavalier F6 fouet 2 donc là les blancs laissent totalement les noirs tranquilles et libre de se développer normalement donc c'est une position confortable pour les noirs et enfin Andale Afraoui qui a fini par marquer un point donc elle était contentée quand même hier parce que c'est vrai qu'avec cette défaite enfin six défaites c'est vrai que ça faisait beaucoup donc une victoire et pas n'importe laquelle face à quand même Cécile Ocerno c'est pas mal c'est vrai que Cécile a peut-être joué de manière un peu trop confiante elle a donné une pièce pour l'attaque et puis il faut se méfier aussi c'est-à-dire qu'Andale Afraoui perdait toutes ses parties mais il y a un effet de enfin ça s'enchaîne en fait une perte en entraîne une autre parce qu'on en a marre ça veut pas dire qu'on joue mal alors ça c'est une défense moderne donc c'est une partie du combat c'est-à-dire que les blancs souvent sont un peu mieux mais n'ont aucun moyen de simplifier la position puisque les pions sont pas en contact donc quand on veut vraiment gagner ou quand on a un style pour gagner tout le temps ou quand un jour on a vraiment envie de gagner on peut jouer ce genre de défense c'est ce qu'a joué Christian d'ailleurs Christian Brouwer contre Yannick Gossoli et il a obtenu un avantage fou E3 B5 fou D3 protège le pion E4 puisque avec B5 on menace tôt ou tard de jouer B4 donc là le fou protège E4 au cas où cavalier D7 donc là il s'agit de de contrôler la case E5 sur laquelle le pion blanc pourra avancer Dame D2 A6 alors A6 c'est un coup qui peut servir de plusieurs pour plusieurs choses différentes mais on peut jouer C5 un jour ou l'autre dans cette variante et comme ça avec A6 on laisse le pion B5 protégé voilà donc petit roc E5 voilà alors là elle choisit d'entrer en contact directement en n'étant pas très bien développée c'est quelque chose qui est facultatif c'est à dire que dans une position comme ça on peut aussi jouer un coup comme Dame C7 donc il n'y a toujours pas de contact mais on contrôle complètement la case E5 avec l'idée de jouer par exemple après tour A1 on va voir si on peut jouer le nom qu'avec E6 c'est pas sûr d'ailleurs peut-être que E5 est fort enfin on ne va pas faire un discours d'ouverture je reviens au live donc E5 à partir du moment où donc il y a A6 et E5 qui ont été joués avec B5 très tôt qui sont facultatifs on n'est pas obligé de jouer tout ça il y a un danger d'ouverture du jeu et A4 est un coup qui est tout à fait raisonnable et tout à fait dans l'esprit dans l'esprit oui menace de prendre un pion puisque les blancs menacent de prendre en B5 et après la prise on simplement peut prendre du cavalier par exemple et on ne peut pas reprendre puisqu'il y a quand même un joli vis-à-vis oui ça veut dire qu'il faut faire Fou B7 ou B4 Fou B7 probablement entre la tour A1 et la tour A8 donc on peut pas voilà il faut jouer le Fou d'abord à noter que le duo ici dame fou peut aussi faire Fou H6 des fois voilà c'est à dire que quand les noirs sortent leur cavalier les blancs en profitent pour essayer d'échanger ce fou et donc d'affaiblir un peu le futur roc voilà c'est vraiment si jamais il y a un retard de développement et que la position s'ouvre et que ça se passe mal pour les noirs ça aurait pu être évité par tout simplement un coup comme celui-ci avec l'idée après donc de jouer dame C7 et cavalier F6 et de voir plus tard si on peut faire B5 ou non B5 très tôt c'est demander beaucoup à la position peut-être que ça passera mais c'est demander beaucoup d'accord allez petite transition et on va donc repasser sur le national pour voir comment ça se passe alors moi je crée un peu toujours les nulles rapides parce que tu sais c'est toujours pareil les chocs importants comme on dit la montagne accouche d'une souris ça arrive aussi oui là il peut se faire dans les deux parties au sommet il peut se faire qu'aucune des quatre personnes ne souhaite vraiment tenter trop 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 et au risque de perdre voilà alors donc ici Yannick Gozzoli Fassat Tigran donc là on va se diriger alors on est parti pas tout à fait là je vais reprendre là on est à cavalier C3 donc là en fait on a beaucoup beaucoup de suite différentes et C5 c'est une suite qui a été remise à l'honneur par Kravnik avec l'idée d'obtenir une position solide pas du tout avec l'idée de gagner et l'idée de Kravnik c'était après cavalier D5 donc ça ça a été joué depuis longtemps le prend cavalier prend c'est une structure de type Grunfeld oui avec le pion D6 c'est un peu différent prend prend fou B4 échec et changez des pièces prend dame prend D2 petit roc fou C4 cavalier D7 petit roc B6 voilà c'est cette variante que Kravnik a remis à l'honneur et peut-être et peut-être à un moment où un autre les blancs auront comme possibilité mettons tour E1 fou B7 et si un jour il y a une attaque de minorité avec A4 qui avait été supposé être la réfutation de cette variante pendant longtemps pour créer un plan faible avec A5 on peut faire A6 et ça tient ça tient à peu près et Kravnik en tout cas a tenu assez souvent et c'est une variante qui n'est pas une variante pour jouer pour le gare mais une variante très difficile à percer A6 ce qui permet sur A5 de jouer B5 avec un pion passé protégé voilà donc il ne faut pas jouer A5 il faut essayer de jouer sur le pion B6 mais ce n'est pas si simple c'est dur parce que le calé D7 tient très bien le pion il tient à condition de rester en place c'est comme tout ça s'appelle fixer une pièce à la défense d'une faiblesse donc ça c'est une variante donc on sait maintenant que petit grain de guerre Amiens on joue solide et Yannick en fait lui-même il joue avec les grands donc il se donne la possibilité d'obtenir quelque chose peut-être comme d'habitude quand il joue c'est-à-dire qu'il est d'accord pour avoir l'avantage il essaye un peu mais il ne fait jamais des choses qui sont extrêmement risquées pour perdre un trait et Yannick de jouer A4 A4 donc A4 j'ai mis tour 1 fou B7 suivi de A4 mais c'est la même chose le fou ira en B7 on se doute et puis après il faudra défendre le pion de 4 normalement donc on va les laisser donc A6 est-ce que ça viendra tout de suite ou est-ce qu'on peut laisser A5 un temps normalement on ne peut pas laisser A5 on va voir ça après on les laisse avancer nous sommes encore dans des parties très connues Édouard Romain contre Quentin Loiseau nous en étions à F6 donc petit roc E5 maintenant alors il choisit de s'installer complètement sur les cases noires et même on va voir qu'il va faire beaucoup plus 3 et maintenant donc alors j'ai dit tout à l'heure que E5 ça perdait un temps donc ça permettait une ouverture du jeu par les blancs donc l'idée c'est C3 pour faire D4 il pouvait ne pas jouer A5 tout de suite il pouvait jouer Kg6 peut-être ? bien sûr c'était même certainement le coup principal Kg7, Kg6, F7 ben ici on aurait pu faire donc imaginons Kg7 donc ici Tg1 quand même par exemple Kg6 peut-être Fb2 Fb2 contre attention Fb7 on peut peut-être jouer alors là alors l'idée c'est qu'on peut jouer E5 mais le problème quand le pion est en F6 il n'y a pas de pion qui reste en E5 pour du blanc il a changé et l'idée de E5 c'était en fait de faire un vrai nœud donc là on peut prendre et c'est pas sûr que ce soit bien de le faire si vite parce qu'après il y a D6 et E5 qui viendra voilà ce cavalier prend on le prend peut-être une première fois oui maintenant qu'on est là donc on est obligé de prendre il n'y a pas de dame H5 puisque la dame il y a une grande défense donc on prend par exemple petit roc et petit roc et là on a la possibilité de jouer D6 suivi de E5 D6, E5 avec grand centre voilà donc normalement F6 c'est un coup qui perd un temps mais qui qui dévitalise la poussée E5 donc il a fait un plan différent donc E5 il s'est installé tour E1 prépare les poussées C3 D4 avec une tour déjà placée sur les coeux parce que pour l'histoire le pion 4 ne risque rien donc c'est plutôt pour préparer l'ouverture la ligne cavalier E7 C3 et D5 ah D5 avec peu de réflexion c'est-à-dire que C3 c'est un coup normal un peu pour faire ça mais c'est aussi un coup qui ne développe pas de pièces et donc les noirs peut-être estiment qu'ils ont la possibilité de jouer un coup comme D5 maintenant et il faut voir ce qu'il se passe en cas d'une ouverture de jeu avec D4 voilà donc il y a une Dame E2 qui est jouée par D5 alors souvent le coup D5 n'est pas très bon en ce type de partie parce que les plans jouent cavalier C3, cavalier A4 et finissent par faire le siège du pion C5 mais il a attendu que C3 a été joué pour se permettre D5 et C3 qui a adapté à une ouverture du jeu et donc à quel moment on peut ouvrir, comment, est-ce que D4 était bien ou pas c'est Dame E2 qui est jouée donc on va laisser Dame E2 voilà je pense que D4 c'est un coup que Romain Edouard contemple avec des yeux gourmands parce que sinon il n'a pas avancé trop donc il faudra faire D4 et D2 d'abord il aurait pu peut-être pas, on ne sait pas mais D4 va dédoubler les pions C quand même hein ? D4 parce qu'on... on va prendre une première fois au moins oui ça va dédoubler mais là le problème maintenant c'est l'ouverture du jeu c'est-à-dire qu'on voit que les pièces noires en fait sont mal développées et même pour développer le fou F8 il faut bouger une deuxième fois le cavalier E7 donc l'enjeu c'est de savoir si les noires vont ou ne vont pas pouvoir sortir leurs pièces parce que là on n'est plus en train de jouer contre une structure en fait puisque les noires ont décidé de faire F6, E5, D5, se placer correctement et ça dépendra de l'ouverture du jeu donc pour l'instant... moi je dirais que là on va peut-être avoir quand même cavalier G6 à moins qu'il y ait une trop grosse peur de l'ouverture du jeu et que ce soit D4 qui vienne et Romain qui a sans doute obtenu un peu ce qu'il voulait une position intéressante pour jouer absolument le gain en vue de maintenir la pression en tête et alors il va jouer Tigran là, sous la caméra il vient de jouer voyons ce qu'il a fait voilà le coup... donc attaque le pion E4 donc pour l'instant on n'est pas menacé par A5 donc tour E1 c'est le coup qui normalement doit venir alors tour F1 bien sûr parce que si on mettait l'autre tour on bloquerait notre tour en F1 donc tour F1 est logique comme ça ça laisse la tour A1 totalement libre de ses mouvements et puis même pour l'instant elle sert aussi à pousser le pion en A5 elle sert à pousser le pion en A5 donc tour 1 devrait jouer assez vite par Yannick j'imagine qui vient de douter le coup on va le voir, allez tiens on va essayer de le voir en direct Yannick qui joue D5 je sais pas quoi mais... allez on va essayer de voir ça de près ça doit être rapide là allez je parie sur... allez quoi... 20 secondes trouver le coup est-ce qu'il y a vraiment un autre coup possible ? oui il y a d'autres coups c'est-à-dire par exemple il pourrait décider de jouer fou D3 pour revenir défendre le pion E4 pour laisser la tour F1 aller en C1 par exemple ou ce genre de choses il y a plusieurs plans possibles et puis le fou qui lorgnerait un petit peu vers le Roi aussi alors oui peut-être c'est vrai que ça peut être intéressant c'est vrai quand même parce qu'on lorgne vers le Roi mais... j'aime bien j'aime bien toujours j'ai des pièces qui lorgne le Roi je suis toujours un peu content parce qu'après si on a besoin de redéfendre le pion on a aussi Dame E3 des choses comme ça ça dépend ce qu'il veut faire avec les tours c'est clairement un coup qui développe une pièce et qui est bien mais ça déploie en général des coups comme Dame F4 qui commence à mettre la Dame vers le Roi ça empêche Dame C7 déjà ? alors la Dame vient souvent en F6 la Dame noire contre la Dame blanche est en F4 ce qui propose un échange des Dames et incite les Blancs à rejouer ils ne sont pas toujours d'accord et normalement les Blancs ne souhaitent pas jouer une finale trop tôt parce qu'ils ont un avantage d'espace déjà et puis ils n'ont pas de plan pour avoir un avantage en finale il y a une majorité à la Dame ici et il y a deux bions contre un donc un pion passé éloigné probable mais ça c'est juste maintenant c'est à dire que 5 coups plus tard il peut très bien y avoir une transformation qui fait que la finale est bonne pour les Blancs et donc il réfléchit donc c'est pas si rapide que ça allez on enchaîne on a vu la partie de Romain et Noir et donc là d'accord une Française une variante passionnante une variante de combat donc elle finit par arriver Christian Christian est arrivé alors donc c'est une variante Winawer à trois prises la variante du blues de la Dame noire comme on l'appelle des fois parce que la Dame s'en va toute seule on dit qu'il faut sortir tard mais là elle vient toute seule loin et une des idées des Noirs maintenant ça va être de jouer B6 suivi de fou A6 et on voit que quand la Dame est loin il y a Dame G4 maintenant les deux poussées soit Roi F8 qui déplace le Roi mais laisse la structure intacte soit G6 et après G6 il y a H4 qui essaye d'attaquer donc là je dirais qu'il y a de grandes chances que nous ayons H6 je vais vous montrer une variante très jolie peut-être avec H6 qui est le fondement de cette variante normalement il y a des cases noires qui sont faibles partout dans le camp noir donc il y a une façon on va jouer H6 H5 imaginez G5 F4 F4 menace en cas de prise il y a Dame G7 qui gagne la tour voilà donc il semble que l'aile Roi disparaisse complètement chez les Noirs mais il y a le très joli coup F5 qui profite du fait que le Cavalier est encore en G8 si la Dame s'en va on fait G4 et c'est dans le cas d'une prise en passant et bien il y a Cavalier prend suivi de G4 et la position reste fermée alors cette séquence est extrêmement importante parce qu'en fait c'est elle qui justifie la position noire à l'aile Roi et elle va revenir maintenant peut-être ou un coup plus tard ou deux coups ou trois coups plus tard ou jamais et c'est elle qui permet de tenir l'aile Roi alors que normalement ça craque dans tous les sens donc là ils sont encore un terrain connu évidemment tous les deux quel plan va choisir Laurent on ne sait pas il faut dire que se préparer contre Christian c'est un petit peu difficile parce qu'il est vraiment très polyvalent et surtout il joue des variantes de combat il n'est pas attaché à ce que la variante soit extrêmement correcte même s'il est un peu plus mal ça ne le gêne pas pour se battre et quand on ne veut pas forcément égaliser avec les Noirs et bien on a un choix énorme et donc les adversaires savent pas du tout quoi faire et Laurent Fréciné donc aussi il a une énorme expérience maintenant il est très bien préparé il n'hésite pas à jouer E4 ou D4 selon l'humeur du moment ou les nécessités du tournant on continue ? oui bien sûr donc Etienne Baccarot qui peut toujours espérer le titre avec un petit miracle quand même en haut il faudrait que ça soit un rangeant il va falloir absolument gagner aujourd'hui donc là les Noirs développent leurs pièces assez librement mais pour pouvoir accéder à ce développement libre ils ont donné un petit peu de centre les Blancs ont deux îlots avec A2 et C3 D4 contre un seul pour les Noirs mais le pion D4 contrôle vraiment des cases centrales et donc il y a un léger plus pour les Blancs c'est pas énorme mais bon il y a deux fois c'est pas une égalité totale pour les Noirs G3 donc G3 il donne une case au Roi en G2 peut-être il veut attendre aussi de voir quelque chose ce qui se passe après il resterait aussi le fou D6 il évite ça permet au Cavalier d'être un peu plus libre aussi parce que ça évite sur des Dames C7 d'avoir à perdre un temps futur c'est profilactique et puis bon comme les Noirs n'ont pas non plus de fou D4 blanche ça peut préparer aussi simplement un Roi G2 qui en vue d'une finale sera toujours mieux placé oui plus tard il pourra aller en G2 effectivement il est assez mieux de faire G3 avec H3 on aurait des faiblesses sur les cases noires après est-ce qu'il voudrait jouer est-ce qu'il a une idée autre que ça ? ben une des idées c'est peut-être d'attendre un peu est-ce qu'il veut faire fou B2 est-ce qu'il veut faire tour B1 est-ce qu'il veut faire fou E3 est-ce qu'il veut faire fou G5 il est attendu pour son fou son fou C1 reste à la maison voilà après la tour F1 peut aller en D1 dans certains cas ou bien si on sort le fou il peut aller sur la colonne donc il y a beaucoup de plans différents et une des possibilités c'est qu'il ait envie de voir ce que jouent les noirs pour en tirer quelques conclusions donc un coup utile en se demandant ce qui va suivre un coup d'attente un coup utile d'attente une triangulation à toi triangulation à toi triangulation très tôt dans la partie alors donc ah donc là nous sommes dans une oula avec ça d'accord une kalachnikov une kalachnikov mais il n'y a pas la possibilité de jouer ici il peut jouer cavalier B5 mais il n'a pas fait cavalier F5 il a fait cavalier F5 donc on va voir comment ça va tourner prise un B7 prise prise un F5 d'impran des complications on va suivre on va aller on ne va pas résoudre toutes les complications mais on va aller là où ils en sont et se demander un peu comment est la position d'un plan donc 6 pions pour chacun un centre très imposant pour les noirs une paire de fous pour les blancs quand même et une structure de pions en meilleur état alors il faut noter que Mathieu Cornet et Sébastien Mazet ils sont amis et vivent à Bordeaux ils sont très amis ils ont fait souvent des nuls rapides dans les précédents championnats de France donc je ne sais pas s'ils vont jouer cette partie est-ce qu'ils ont préparé une nulle dans une variante particulière ou est-ce qu'ils vont vraiment jouer la partie je ne sais pas pour l'instant il semble que la position soit à peu près équilibrée parce que l'embrise centrale des noirs est quand même compensée par le fait qu'il manque une paire de fous et par la structure de pions qui est peut-être un peu abîmée mais il y a une bonne activité ça a l'air de jouer hein ? ouais et H5 vient d'être fait je vais faire un petit intermède allez on va passer voilà on va passer au féminin avec donc le choc on a deux chocs dans les deux nationaux et donc dans le féminin cette partie voilà on est encore en pleine lenteur on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans l'urgence donc fou D2 oui qui attaque le cavalier qui va se replacer qui développe une pièce fou D2 ça peut faire plus tard C3 B4 puis bon ça lit les tours plus ou moins il y a encore la dame cavalier C6 cavalier C4 donc il n'y a pas eu B5 il n'y a pas eu tour B1 vous préparez B5 mais B5 vient quand même pour gagner un peu d'espace le cavalier donc ira en 2,3 on imagine bien oui et voilà les blancs ne vont pas non plus prendre en B5 ils n'ont pas peur puis on prend A4 puisque non mais a priori ils ont envie je pense de le faire quand même pour gagner la colonne A qui sera plutôt pour eux parce que les pièces lourdes sont un peu plus un peu développées oui donc là on dirait probablement A prend B5 A prend B5 cavalier E3 avec la menace fou prend F7 échec qui gagne la tour il ferait de jouer le mais ça se part tout seul on va le montrer quand même ça se part simplement en se développant prise prise qu'a le 3 menace fou prend F7 échec parce que la tour a vite étant prise et là les noirs vont avoir le choix soit garder la tour la mettre en B8 peut-être s'ils ont envie d'avoir une tour là ou ils ont beaucoup d'espace ou peut-être jouer fou B7 peut-être jouer fou D7 peut-être jouer quelque chose on voit que le cavalier E3 exige les cases D5 et F5 donc ce sont des positions normales avec un très très léger avantage blanc puisque les noirs en général ont une position qui est correcte mais il faut un moment pour être tout à fait égale mais c'est ce qui a été joué c'est rendu sur le live A prend B c'est le live A prend B donc les cavaliers E3 donc ça sera fait voilà donc là on a pas trop de choses à voir encore donc on va attendre cette partie qui va tout doucement s'animer alors partie entre Andréa et C6 sans doute la dernière chance pour essayer de viser maintenant le podium après leur partie voilà ratée d'hier donc cavalier prend E4 fou prend E4 on voit ici c'est une marron stratégique assez complexe par exemple le fou étant E4 apparemment il est bien placé il attaque et il cloue le plan C6 d'un autre côté il bloque le plan E3 donc il faut choisir un plan ou un autre on n'a pas tous les plans à la fois fou B7 B4 d'accord donc B4 c'est un coup qui est joué c'est un coup qui est extrêmement efficace pour empêcher C5 bien sûr puisque le pion B4 et D4 contrôlent la case C5 et normalement les noirs vont un moment ou un autre chercher du jeu par A5 et le pion B4 va être exposé aussi nous allons voir ça Dame E7 il est attaqué déjà oui Dame B1 menace de prendre en H7 menace fou prend H7 échec au moins et défend en même temps le pion B4 coup double F5 fou D3 cavalier F6 donc les noirs reprennent un peu de place au centre donc leur idée c'est de manière quasi certaine de jouer A5 pour attaquer ce pion B4 par exemple par exemple c'est pas si simple maintenant pour les blancs comment ils vont faire ils peuvent faire petit roc A5 A5 on pourrait prendre A5 alors d'abord si on prenait pas il y aurait à prendre B oui par exemple fou prend on dit pion prend mettons c'est pareil là c'est pareil et après pion prend tour prend tour et le pion B4 est perdu voilà donc ça c'est lié à l'avance de développement des noirs le pion B4 est perdu et donc on va pas avoir trop trop de compensation tout de suite et donc comme tu dis peut-être on peut prendre en A5 mais si on prend en A5 d'abord on ne fait plus la même pression sur la case C5 et puis il peut y avoir des coups peut-être B4 d'ailleurs pour essayer de reprendre le pion en C5 éventuellement B4 ou éventuellement on est pas dans l'urgence non plus là on peut faire cavalier D5 non mais sur B4 il y aurait A3 sur B4 il y aurait A3 oui sans doute et on garde le pion A5 protégé par le fou si les noirs prennent A3 et on peut jouer sur la colonne B peut-être d'accord donc on peut faire ça on peut aussi faire avant donc cavalier D5 préparant B4 un peu plus oui et là maintenant A3 n'est pas possible à cause de fou prend A3 voilà donc on a quelques manoeuvres mais toutes ces variances là nous indiquent quand même que si nous revenons à B4 tel que ça a été joué et bien en fait on empêche C5 complètement mais on permet du jeu avec A5 donc là c'est Petiroc qui a été joué et là maintenant bon je pense que on s'attend à A5 on s'attend à A5 oui et surtout que préparatoire comme cavalier D5 aussi peut-être oui mais c'est pas le style de Cécile de faire du préparatoire du préparatoire non elle fait plutôt du direct elle fait plutôt du direct du punching punching direct d'accord donc voilà effectivement cavalier D5 suivi de A3 A5 c'est une préparation je parlais sur A5 d'accord donc nous verrons tout nous verrons ça en tout cas il y a de quoi jouer pour les noirs ça ne refute pas le jeu noir on peut faire B4 en tout cas c'est étonnant vraiment cette défaite d'hier de Cécile là face à Annaëlle qui lui enlève sa belle remontée parce qu'elle était en train de remonter de manière très rapide donc là on a dit une variante un petit peu dangereuse pour les noirs même assez dangereuse il semble C prend D5 E prend D5 Dame A4 échecs c'est un coup qui est fort dans ce genre de position parce que si on imagine par exemple ça c'est important de voir parce que le fou C6 c'est un coup qui va perdre un peu de temps si on imagine cavalier D7 pour se développer on a cavalier E5 qui profite du clouage et le cavalier pourra aller sur la case C6 attaquer la dame attaquer la dame gagner un défaut avec un grand avantage on pourrait jouer petit rock là oui mais s'il y a cavalier C6 et on va perdre soit le fou 7 soit le fou C6 et c'est délicat et donc à ce moment là il faut faire C6 mais le problème il y a dame D7 aussi non ? alors il y a peut-être dame D7 qui changerait pas trop la structure on ferait quoi ? dame D7 soit on enlève la dame et on gagne un temps après sur cavalier E5 parce que c'est pas la place de la dame D7 c'est vrai on gagne un temps sur la dame voilà soit bon ça ça doit être pas mal et le problème de C6 c'est que dans cette structure là les noirs ont besoin à terme de jouer C5 pas tout de suite plus tard mais pour l'instant ils ont passé un temps à jouer C6 pendant que les blancs ont joué activement la dame en A4 qui va laisser libre la place pour la tour D1 cavalier E5 petit roc cavalier C3 et maintenant B5 donc c'est un plan radicalement différent de C5 puisque C5 étant est difficile à jouer puisqu'il y a un plan C6 il faudra attendre et donc B5 c'est un coup qui va placer le pion C6 arriéré sur une colonne ouverte et là la position noire normalement n'est pas facile c'est à dire qu'il y a du jeu un peu à l'aile dame mais le fait que le pion C6 soit très difficile à avancer en C5 c'est un handicap et ici les blancs sont mieux un peu beaucoup je sais pas et à noter la différence des cases puisque cette case ici C5 n'est pas attaquable par les noirs par un pion il n'y a pas de pion alors que la case C4 des noirs on pourrait envisager cavalier B6 cavalier C4 mais il y aura toujours B3 et c'est la grande différence entre une case faible et une case qui ne l'est pas la case C5 est un peu faible côté noir et le pion C6 donc est arriéré mais la case C4 n'est pas une vraie case forte pour les noirs bien que deux pions la protègent un petit pion suffira à chasser une pièce voilà donc là en plus les deux les deux joueuses connaissent un peu puis elles savent toutes les deux jouer un peu sur le plan stratégique donc c'est plus facile à exploiter ce genre de faiblesse quand on est habitué à comprendre un peu les notions de case faible forte en bas de tableau Natacha Benmezba face à Cyril Yelmon Peur donc on en était à cavalier F3 au sixième coup cavalier F6 fou E2 H6 donc H6 c'est un coup par peur de fou G5 c'est dommage on n'est pas obligé c'est mieux d'avoir le pion en H6 qu'en H7 mais passer un temps pour le faire je pense C3 donc petit roc cavalier C6 cavalier B3 fou D6 alors c'est son idée d'aller en D6 dans cette position on le met plutôt en B6 normalement parce qu'en fait il n'y a pas de danger il n'y a pas fou E3 qui va venir et il fait plus pression alors fou D6 donc elle a envie de viser H2 j'imagine et donc on va voir ce qu'il va se passer on va voir donc ici cavalier D4 cavalier D4 fou G4 fou E3 voilà donc dans une position comme ça les blancs contrôlent la case centrale très fortement par contre le pion D5 qui garantit un avantage d'espace aux noirs est à l'abri et les noirs donc sont libres de se développer et de jouer le tour et de jouer donc maintenant il faudra jouer peut-être tour E8 peut-être A6 et Dame C7 peut-être je ne sais pas enfin nous en étions à A4 c'était juste là quasiment on a des coups A4 pour profiter donc de l'avantage d'espace alors ici on voit qu'il y a quelque chose qui s'est pas passé très bien dans la façon noire de jouer puisqu'il y a eu A6 qui a été joué et A4 B4 après et on sent que je sais pas j'ai un peu de peine à imaginer que les noirs vont pouvoir se développer correctement c'est comme s'ils avaient été un tout petit peu loin dans leur nombre de coups de pions alors que je sais pas maintenant il faudra jouer très probablement cavalier F6 non on peut pas il y a le pion B4 en prise on va voir on va voir mais c'est le pion B4 est en prise oui tout de suite oui donc là il y a plusieurs peut-être A5 un autre coup de pion encore un coup de pion mais bon sinon peut-être A5 ça a été joué oui ça a été joué ben ça fait beaucoup de coup de pions ça fait beaucoup ça fait beaucoup donc est-ce qu'il y a une ouverture du jeu pour les blancs il faudrait jouer peut-être avec F4 ah F4 il faut sortir le cavalier il faut sortir le cavalier sinon on peut jouer peut-être C3 déjà qui continue mais C3 il a peut-être tourbé vite et puis sinon ben cavalier cavalier prend E5 non pas cavalier prend E5 D prend E5 pardon excusez-moi cavalier prend E5 c'est optimiste pour le moins D prend E5 pour essayer de voir qui reprend d'aller en C4 avec le fou de prendre la colonne D de faire quelque chose quoi parce que là il y a une pression vraiment au centre à loin il y a une grosse avance de développement c'est normal d'avoir une avance de développement avec les blancs dans cette variante mais là les pions noirs ont été en même temps très avancés plus exposés que quand il reste en retrait alors donc ici on continue alors on va passer on est pas on a ici ou pas notre national d'accord ah ben il a pas fait A6 d'accord donc tour F1 tour F1 donc ça c'est ça qui est qui a été vous avez vu fou B7 fou B7 au 13ème coup alors fou B7 au 13ème tour F1 donc si moi je regarde un peu je regarde un peu après A4 fou D3 tour F4 donc là il y avait la possibilité comme on avait dit de jouer A6 par exemple et toi tu avais mentionné que le cavalier D7 continue à défendre la case B6 donc c'est un autre plan qui a été joué et cavalier F6 attaque le pion E4 de nouveau fou D3 maintenant mais le fou n'est revenu en D3 qu'après que le cavalier se soit prononcé pour aller en F6 H6 donc effectivement là il peut y avoir après cavalier F6 des dangers sur H7 il y a peut-être peur de cavalier G5 avec des idées E5 derrière ou E5 d'abord et cavalier G5 après peut-être et là A5 donc c'est le plan normal B prend A5 donc comme il n'y a pas eu A6 on le prend et donc ici on va se trouver dans une position où quand les blancs auront repris on est 5 il y aura un pion A7 qui est exposé qui est faible alors peut-être de la tour on va regarder les dames parce qu'il peut y avoir de l'attaque côté Roi on a 4 pions 5 pions contre 4 il y a 5 pions contre 4 mais là je pense qu'une fois qu'il y a eu B prend A5 l'essentiel ça va être de savoir ce qui arrive au pion A c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il devienne passé parce qu'il est passé il faudrait pas qu'il devienne dangereux en avançant et normalement c'est là que les blancs vont essayer de fixer les noirs voilà donc là je peux aussi ne pas le reprendre tout de suite c'est pas pressé non mais si le plan c'est d'attaquer le pion A7 c'est bien de pouvoir le faire ça permet après de jouer donc là il y a quelque chose donc traditionnellement c'est des positions qui étaient considérées comme défavorables noirs mais il y a peut-être eu des avancées dans la compréhension de cette structure de cette variante on va voir ça très vite donc tour P-A5 a été joué voilà donc là les noirs n'ont pas de problème pour développer leurs pièces mais il va falloir obtenir un vrai contre-jeu alors la tour E1 on peut noter qu'elle ne va pas facilement en A1 parce qu'il faut défendre le pion E4 quand même et si jamais les blancs jouent E5 il y a cavalier D5 ça fait peut-être des chances d'attaque à l'aile roi mais d'un autre côté le centre perd son dynamisme le centre perd de sa puissance et puis il laisse le pion D4 un peu arriéré et la case D5 est très bien pour les noirs d'accord c'est une position qui me semble quand même plutôt mieux pour les blancs mais c'est possible que il y a encore ça a l'air mieux pour les blancs un peu il faut voir allez on va passer à la partie suivante avec Romain Edouard d'accord donc C3 D5 Dame E2 donc l'idée des blancs avec Dame E2 c'est d'essayer d'ouvrir le jeu de défendre le pion E4 pour le moment alors D prend E4 tout à l'heure nous avions dit cavalier G6 peut-être mais sur cavalier G6 sur E8 D4 je commence à voir comment ça aurait tourné D prend E4 Dame Prend donc les noirs ont deux pions doublés isolés sur la colonne C c'est pas forcément grave puisque les blancs sont pas développés du tout et puis ça fait un bon centre pour les noirs Fou F5 Dame C4 et maintenant Fou D3 alors ici donc après Dame C4 l'idée des blancs c'est très clairement de jeu D4 comme d'habitude donc Fou D3 l'empêche ça va fixer donc le pion D2 le pion C3 et donc le cavalier B1 le Fou C1 la Tour 1 vont rester à la maison mais par contre ça donne un pion donc maintenant il y a un pion d'avance pour les blancs et cavalier G6 n'est pas si simple à jouer parce que Dame prend C6 échec d'un autre côté si on fait Dame D7 avec l'idée de faire cavalier G6 Fou E7 les Noirs vont avoir des compensations pour le pion c'est sûr de quelle taille exactement nous allons voir ça donc une partie vraiment intéressante Laurent Frécinet contre Christian Bauer alors Christian il n'a pas joué H6 il n'a pas joué H6 comme je l'ai dit ni H5 d'ailleurs H5 c'est normal parce que ça affaiblit trop les cases ouais donc il a privilégié un développement très rapide après une grande réflexion comme le royaume et donc effectivement le plan des Noirs c'est de jouer H5 alors il y a peut-être une justification à voir c'est-à-dire que après H5 par exemple le coup cavalier C6 contenait une menace quand même qui est de jouer cavalier prend E5 mais c'est une menace à moitié c'est-à-dire que le pion D4 est cloué et donc on ne peut pas reprendre le cavalier d'un autre côté il s'agit de prendre un pion qui va ouvrir le jeu ouvrir les cases noires alors que les Noirs sont dans une situation où ils aimeraient bien que ça reste un petit peu fermé voilà donc l'idée de ne pas jouer F6 c'est probablement de jouer ce coup-là et je suppose que nous allons le voir sinon je ne comprends pas bien parce que effectivement quand on est quand on est là la menace H' G6 est quand même très pénible et donc voilà ça doit être la raison de jouer cavalier C6 c'est vrai que cavalier prend E5 ceci dit c prend D4 a l'air jouable aussi non ? c prend D4 alors sur c prend D4 tu veux prendre le pion D4 au lieu de prendre le pion E5 je menace encore de gagner le pion E5 oui moi je fais c prend D4 voilà est-ce que cette ouverture de ligne si on prend l'un et puis l'autre qui est favorisé ? on peut mettre alors c prend D4 on peut le mettre donc ça va donner un temps quand même pour faire quelque chose c'est-à-dire que les blancs le pion est cloué déjà le pion D4 et on attaque le pion E5 mais il était déjà attaqué mais surtout on peut jouer H prend G c'est quand même vraiment l'idée H prend G et le fait de donner C3 le fait de donner un pion par-ci par-là c'est pas très gênant pour les blancs c'est normal dans cette variante et là il faut jouer F prend parce qu'il y a la menace G7 ou tour prend H7 c'est-à-dire même sur Kv prend E5 on pourrait jouer G7 tout à fait parce que sur Kv prend Dame on fait Dame en H8 on récupère la Dame en ayant pris une tour au passage voilà donc là il faut prendre des pion F et là il peut y avoir attention à des tours prend H7 ça marche pas mais... il peut y avoir beaucoup de choses j'imagine que le plus simple ici c'est KvDF3 qui défend E5 qui défend E5 sachant que le temps D4 est toujours cloué voilà et si jamais les noirs décident de faire un coup comme Dame en C2 et bien on n'a pas vu quelque chose de précis avec les blancs mais juste les pièces se débloquent peut-être il y aurait pu reprendre H4 d'ailleurs il y a un pion d'avance pour les noirs mais clairement une pression et des cases noires affaiblient pour les blancs c'est pour ça que je pense plutôt Kv prend E5 mais peut-être ça c'est bien c'est un coup typique de position avec des compensations positionnelles quand on sacrifie un pion comme ça dans cette valente on a les cases noires et un avantage d'espace et un bon développement voilà pour cette partie entre Laurent Frissiné et Christian Boer donc alors sur la partie d'Etienne donc là nous en sommes à G3 donc effectivement Jean-Pierre Leroux doit jouer et donner des informations Dame F6 c'est quand même une information importante c'est pas un coup qui est obligé et finalement Etienne joue tour B1 ça c'est normal il faut défendre le pion B6 donc ça développe la tour et les noirs jouent un coup de pion et maintenant tour D1 donc cavalier F8 on voit que le fou C1 est resté à sa place et on va voir ce qui est possible de faire alors parmi les plans qu'est-ce qu'on peut trouver ? fou A3 mais fou A3 ça va échanger le fou peut-être A4 pour faire A5 un jour oui A4 a l'air bien on peut pas répondre la menace A5 est pas mal puisque ça isolerait tous les pions noirs et les noirs ne peuvent pas jouer A5 parce qu'il y aurait tour P6 voilà et puis quand on a fait A4 on n'a pas encore promis de faire A5 tout de suite qu'il sacrifie un pion on peut jouer après un coup comme fou D2 si on peut l'appuyer ou bien fou D2 fou C3 après par exemple comme ça le fou serait placé sur le vers l'aile roi et vers l'aile dame à la fois donc c'est un peu mieux pour les plans Etienne Bakou qui va essayer de recoller un peu même si pour le titre maintenant c'est délicat mais ça reste une possibilité pas totalement hors course mais sans doute de nouveau via un départage Sébastien Mazet face à Mathieu Cornette donc nous en étions à H5 fou E3 cavalier F5 fou F2 pardon fou F2 fou H6 petit roc cavalier E3 tour 1 D4 donc là les noirs abîment de plus en plus leur structure mais implantent une pièce en E3 quand même qui est très active C3 Roi F7 C3 c'est bizarre parce que en cas de prise d'un D4 le pion E reprend oui ça dédouble les pions ça dédouble les pions et puis ça résout pas du tout ça affaiblit pas du tout la position du cavalier non ça gagne la colonne C peut-être les noirs ont l'air quand même d'avoir une grosse position mais les noirs ont la paire de fou quand même oui parce qu'après il faut avancer quand même avec ce cavalier ce fou alors je pense que ces trois c'est destiné à à prendre la colonne C ou à éviter qu'elle tombe dans les mains de l'adversaire complètement il n'y a pas de découverte parce que c'était possible d'y aller sur la colonne C avec les noirs ouais il n'a pas peur de coup de cavalier là non parce qu'il y aurait tour C7 il y aurait il y a tour C7 échec de toute façon voilà et le cavalier peut aller nulle part avec gain de temps ouais mais là il y aura tour assez vite probablement et il va falloir savoir comment qu'est-ce qu'on fait avec cette colonne C exactement c'est pas sûr du tout c'est pas clair alors parce que les noirs ne peuvent pas échanger en C1 pour prendre la colonne mais si ce sont les blancs qui échangent en C8 c'est les noirs qui ont la colonne donc ils font se regarder l'un l'autre peut-être et comment les blancs pourraient avancer peut-être G3 F4 alors G3 F4 c'est en train de y réfléchir et le problème c'est E5 il y aura E5 qui viendra qui laissera la colonne voilà et on ne pourra jamais non plus jouer fou F5 avec l'idée de contre la casse C8 puisqu'il y a le cavalier E3 bon alors il faudrait changer en E3 avec des fous de couleur opposée mais on ne peut pas le faire tout de suite parce que si on fous prend E3 il y aurait fou prend avec échec et la tour C1 est attaquée donc on pourrait échanger une première fois peut-être puis fou prend E3 et en cas d'échec ensuite on fait Roi F1 commence à centraliser le Roi et mais on a laissé la colonne C ouais pas vraiment parce qu'on contrôle avec la tour il peut rien en faire mais on en fait rien nous-mêmes non plus voilà et peut-être que ça tient tout simplement peut-être que ça tient c'est toute la question qui veut tenir exactement sinon on a fou G3 Roi F2 Roi E2 je sens bien la nulle tu sens bien la nulle rapidement c'est possible alors si on la sent bien peut-être qu'on va pas trop s'attarder ouais et on va on est donc dans la dernière partie c'était la dernière donc on va repasser au féminin on va passer en caméra aussi ouais vas-y voilà avec cette partie star de Sophie Mier donc face à Pauline Guichard voilà Sophie Mier face à Pauline Guichard voilà Sophie Mier face à Pauline Guichard c'est vraiment E6 en théorie il y a des pions doublés pour les noirs pas en théorie c'est vrai d'ailleurs mais c'est pas forcément faible puisque les cases D5 et F5 qui étaient quand même assez sensibles sont maintenant contrôlées par le pion et de plus la colonne F est ouverte donc on a ici une structure un peu rigide pour les noirs qui est compensée par les bonnes cases contrôlées donc tour A8 Dame prend A8 et Dame A1 donc les noirs ont réussi à libérer donc la dernière rangée donc les deux camps sont contrôlent la colonne A un peu donc là ça c'est les noirs comment dire les noirs peuvent quand même jouer Dame B7 et on peut pas empêcher tour A8 la question qui va se poser peut-être c'est de savoir ce qui se passe quand les blancs jouent cavalier G5 il va falloir défendre le pion E6 ah mais voilà sur Dame B7 il y a Dame A2 qui attaque E6 suivi de tour A1 c'est ça ? suivi de tour A1 et on a la colonne A et en plus il y a le problème du pion E6 aussi donc là et puis là voilà on Dame B7 Dame A2 ou cavalier G5 Dame B7 Dame A2 et même sur Dame D7 on pourrait même envisager cavalier G5 et on a des problèmes avec les noirs comment défendre E6 ? et donc il faudrait faire soit cavalier D8 qui est un peu passif soit D5 qui expose quand même tous les pions d'accord donc là il y a une petite question par rapport au pion E6 et voilà donc il faut peut-être tout simplement changer les Dames pour les noirs et jouer un coup du type tour en D8 peut-être ou tour en B8 et comment tu fais après cavalier G5 ? cavalier D8 cavalier D8 simplement et ensuite tout chassera le cavalier par H6 voilà ça peut tenir à peu près et ensuite on mettra le rond F7 histoire de libérer le cavalier mais bon comme il y a une faiblesse à défendre dans les manoeuvres en fait c'est très légèrement mieux pour les blancs parce que les noirs doivent faire attention à ça donc on va dire que l'égalité n'est pas encore là même si la position est clairement solide et une nulle a sans doute arrangé Sophie Mier mais elle doit jouer Maria Lecomte quand même demain oui c'est pas sûr qu'elle soit très claire sur ce qu'elle a choisi nul ou pas nul oui c'est possible qu'elle laisse ouvert la façon dont ça se passe parce qu'elle va jouer la partie à fond c'est tout et puis elle fera nulle que si vraiment elle voit rien d'autre Sophie Mier alors Andréa Navotescu face à Cécile Ocerno elle sent qu'elle nécessite ce petit roc donc pas A5 pas cavalier D5 mais cavalier E4 donc cavalier E4 ça fait partie des coups qui préparent un peu donc le fou D2 est attaqué le fou D2 qui défend le pion B4 et pour le défendre il a fou F1 donc le cavalier en E4 ne participe pas à l'attaque du pion B4 mais par contre A5 est possible et puis la liaison entre les pièces lourdes blanches est interrompue ah bah là ça bloque la tour F1 voilà ce coup donc ça évite le problème de la prise mais ça bloque la tour voilà il aurait pu y avoir ici peut-être après cavalier E4 fou prend E4 mais fou prend E4 on n'a pas envie de donner ce fou on n'a pas en 10 mais ça permet de laisser la tour F1 et puis on prend qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que si on prenait avec la dame il y aurait sans doute C5 il y aurait eu C5 avec fou prend F3 derrière donc là ça c'est pas trop mal alors tu dis si on prend avec la dame oui parce que c'est un sacrifice de pion oui c'est un sacrifice de pion c'est un sacrifice de pion et si on prend en B4 il y a E6 en fin de variante et là il y a C5 effectivement C5 attaque la dame par la tour attaque le pion B4 attaque le cavalier F3 aussi et oui donc c'est un coup très actif c'est un joli coup en fait cavalier E4 et un coup vraiment actif et maintenant après F1 il faut que je revienne en live après F1 donc la tour F1 est mal dans sa peau et il va y avoir A5 normalement un jour si elle ne fait jamais A5 on ne voit pas trop ce qu'elle va faire on s'est trompé dans les paris et elle n'a pas eu A5 non elle a trouvé mais c'est joli parce que cavalier E4 c'était un sacrifice de pion quand même et après C5 si le pion est accepté il n'est pas obligé d'accepter le pion cavalier E5 c'était pas mal aussi et bien il y a un jeu correct pour les droits un jeu actif donc elle ne revient pas à son style ses sigles elle y reste oui c'est vrai elle joue agressif quoi qu'il arrive donc B5 nous avions dit que l'aile dame était affaibli avec un pion C sur une colonne ouverte arriérée dame C2 cavalier D7 cavalier prend D7 bien joué dame prend D7 enfin bien joué d'autres coups aussi sont bons alors les échanges de pion normalement les échanges de pièces mettent en valeur les faiblesses de pion et donc là le pion C6 maintenant devient une faiblesse un peu plus importante et notamment quand on échange des pièces autres que le fou B7 qui est la pièce qui souffre le plus et bien on voit que cette pièce souffre parce que les autres autour de lui disparaissent mais les noirs menacent de jouer C5 peut-être alors d'abord c'est pas eux de jouer mais ils menacent peut-être effectivement mais fou G5 c'est un pion un coup qui va attaquer le cavalier F6 qui défend le pion D5 donc maintenant si jamais on voulait jouer C5 si on joue C5 maintenant le problème c'est que il y aurait le pion C5 le pion C5 et le fou ne peut pas vraiment reprendre voilà puisque il y aurait le fou prend F6 avec une catastrophe du côté du roi voilà sans compter le pion D5 qui est toujours aussi faible et le pion D5 qui serait sans doute sous pression donc fou G5 un très bon coup fou G5 aussi un coup qui peut menacer donc qui fait pression sur les cases blanches mais aussi peut-être le fou va s'échanger tout simplement contre le cavalier et il y aura encore une pièce mineure en moins et le fou B7 lui ne pourra pas participer au fait de jouer C5 donc les noirs sont vraiment pas en bon état donc une position très inconfortable donc c'est pas bon pour Maria là cette partie pour l'instant donc B5 est quand même effectivement un peu étonnant et on poursuit avec alors les deux parties de bas de tableau là Natacha Benmezba face à Sirienne Bonpeur tour 8 donc Dame D3 et tour C8 alors l'idée de tour C8 très vraisemblablement c'est de jouer fou B8 donc de remettre le fou très loin et de mettre la Dame devant le fou pour avoir une batterie qui vise le pion H2 et fou B8 il faut bien sûr sortir la tour d'abord c'est assez à mat on sort la tour d'abord pour que la tour soit pas bloquée voilà donc ça c'est ça tour F1 coup de développement encore mais bon la structure normalement est confortable pour les noirs parce que les pièces blanches sont bien développées mais une fois qu'on contrôle la case D4 de très nombreuses fois qu'est-ce qu'on en fait exactement ? ça reste à décider donc normalement il n'y a pas de changement du verdict que les blancs sont pas mal mais ils n'ont pas posé de problème au noir on enchaîne avec donc Anaëlle qui a marqué son premier point hier donc C3 comme nous avions dit donc là c'était peut-être possible de jouer tour B8 il faut voir donc B prend C3 cavalier prend C3 c'est pas mal parce que le but c'est pas de tenir le centre le but c'est d'avoir des pièces très actives maintenant puisqu'on essaye d'exploiter ce... cet avantage donc HG3 alors des pièces très actives ça pourrait vouloir dire que maintenant on a peut-être autre chose que H3 à jouer cavalier en F6 ça y est on a enfin sorti le cavalier et là quand même alors donc qu'est-ce que la prise en E5 maintenant est pas justement... elle est en tout cas envisagée une possibilité parce que ça commence à libérer aussi des diagonales un peu et puis le Roi Noir n'a pas OK prise voilà alors maintenant il faut se méfier en reprenant avec le cavalier parce qu'on... le cavalier contrôle la case C5 par exemple vous voyez que ici fou C5 qui empêche que le petit roc n'est pas possible à cause du cavalier ouais mais qu'est-ce qu'on peut faire très rapidement ici est-ce qu'on peut gêner vraiment euh... il y a peut-être des coups comme tour D1 menace fou C5 alors menace fou C5 non parce qu'il y a... ah il y a le fou C3 le fou D3 qui bloque l'attaque de la Dame donc on va y aller tout doucement il y a le petit roc ici le petit roc et fou C4 donc l'idée c'est fou C4 de toute manière pardon dans ce sens le fou C4 fou C4 avec des idées comme bon fou C5 est une menace cavalier G5 peut en être une ou fou H6 pour attaquer le Roi fou H6 si on veut échanger ce fou ça dépend quel est le fou qui est le plus important mais le fou G7 c'est vrai que là actuellement il est bloqué par le pion F5 il est bloqué puis il ne défend pas les casques qu'on attaque il ne défend pas F7 voilà est-ce qu'on veut s'installer en D6 donc là il y a une pression et... et on peut installer la Dame en D6 on peut installer la Dame en D6 et des coups comme cavalier G4 ne sont pas à craindre ici et comme c'est pas à craindre le coup H3 était un coup prudent mais la prudence quand on doit valoriser une avance de développement c'est pas forcément la bonne idée donc là il y avait un avantage blanc donc probablement en se développant rapidement de beaucoup de façons par exemple on va compter comme coup de développement le fait de mettre le fou en C4 en D3 maintenant il n'est plus à sa place une tour en D1 et après voir si c'est cavalier G5 qui vient ou fou C5 ce qu'on vient de voir donc là un jeu plus calme H3 mais qui n'est pas... il se laisse les noirs s'organiser un tiroc une tour en D1 Dame 7 Dame 7 ça donne du temps en noir ça donne du temps donc les blancs sont pas mal ils sont même probablement mieux encore mais plus on laisse du temps et plus ça se... ça se tasse ouais allez on a envie de passer au national pour voir cette partie phare entre Yannick Ozzoli et Tigran Garamian c'est Tigran qui est en train de réfléchir la pendule est levée il vient de... il note il note... il note ici sur le papier son coup voilà il réfléchit donc Tigran donc on va voir sa partie on a juste pas la bonne partie voilà on a juste pas la bonne partie B5 tour pont A5 Dame C7 C7 garde un petit oeil sur la tour et il veut se développer et regardez bien tour C1 Attaque la Dame Dame D8 c'est à dire qu'il a pas quelque chose de précis à faire la Dame serait exposée partout mais il laisse le pion E4 attaquer voilà donc là maintenant si on voulait continuer on pourrait faire on peut pas faire Dame E3 parce que sur Dame E3 la tour A5 est en prise eh oui donc tour E1 ah oui donc il revient tour E1 Dame C7 Dame C7 et tour C5 donc pas de répétition pour maintenant donc il joue pas la nulle sinon voilà alors l'inconvénient de tour C5 donc c'est que le pion A7 n'est plus sous pression donc il veut pousser A5 enfin s'il veut peut-être le pousser mais déjà il est plus sous pression c'est la première chose après si on le pousse peut-être que ça peut se passer mal très vite parce qu'il y a beaucoup de pièces blanches qui sont là mais on peut le laisser en A7 sans qu'il risque d'être perdu tout de suite alors on joue soit Dame D8 soit Dame B6 soit Dame D8 soit Dame D6 soit Dame E7 soit... l'intérêt Dame D8 ou Dame B6 ça garde l'oeil sur A5 donc ça permet A5 parce qu'A5 est contrôlé 2 fois quand même voilà et si on fait... c'est contrôlé 2 fois après bon un coup comme Dame D8 par exemple enferme de nouveau la tour F8 ouais parce qu'on aimerait quand même mettre cette tour en jeu et sur Dame B6 c'est dangereux parce qu'il devrait être tour B1 et derrière il y a quand même un fou voilà c'est pour ça il faut calculer voir si on perd pas le fou parce que... voilà je dirais que spontanément c'est Dame E7 qui vient... qui vient... qui a l'air d'être... le coup... Dame E7 donc Dame E7 mais du coup Tigran a raté le... il a peut-être cru que... Yannick était ok pour répéter non c'est pas sûr parce que répéter une fois c'est... c'est vraiment très standard c'est standard oui mais bon avec le stress du championnat là quand même on est sur... on est quand même à... à deux rondes d'un titre à deux rondes d'un titre mais là les Blancs il y a une petite pression pour les Blancs c'est à dire que... quand on veut faire nul avec les Noirs ce qui est probablement le cas de Tigran qui ne cherche pas à gagner à tout prix si on joue une position qui est toute proche de l'égalité mais légèrement passive il faut s'attendre à jouer 40 coups ou... beaucoup de coups et des fois on peut jouer activement ça a l'air plus risqué mais on est dans une position très dynamique au bout de 15 coups et on peut... est-ce qu'on peut expliquer la... la position de Tigran qui regarde pas l'échiquier là ? ah bah là il regarde pas l'échiquier bon ça ça arrive il regarde pas l'échiquier pendant... un petit moment donc c'est à lui de jouer quand même hein ? oui c'est à lui de jouer mais bon... c'est à lui de jouer mais bon... c'est à lui de jouer alors peut-être qu'il peut réfléchir à sa position peut-être qu'il pense à autre chose qu'il fait une pause d'une minute parce que c'est quand même très très dur hein de réfléchir pendant trois heures sans s'arrêter après on fait des bêtises voilà puis donc il a regardé un peu puis maintenant il revient voilà je suis curieux de savoir et puis de même j'aurais voulu savoir pourquoi il n'est pas allé en E7 après Tour C ça ça me... on peut revenir un tout petit peu ? alors attends on va repasser à la partie oui donc il y a eu Tour C1 quand même qui a été jouée voilà la Dame c'est cette Tour C1 pourquoi la Dame n'est pas venue en E7 ? directement ? bah oui parce que ça paraissait quand même... vous êtes plus efficace ? bah l'idée c'est quand même de garder cette... cette possibilité de développer la Tour... ça laisse une pression sur le pion E4 qui est attaquée ici deux fois par le cavalier F6 et par le F7 et l'idée c'est que sur Tour AC5 on peut jouer Tour FC8 tu veux éliminer des tours ? oui bah oui les noirs veulent éliminer les pièces et même s'il n'y avait plus que des Fous et des cavaliers et aucune pièce... mais il y a peut-être F4 quand même ? ah oui il y a peut-être F4 il y avait Tour C7 qui est attaquée d'accord mais il y a F4 oui oui et moi je n'ai pas défendu le pion donc il s'est... oui ça laisse le pion attaquer alors peut-être Dame E3 ah oui parce que la Tour n'est plus attaquée donc Dame E3 ou Dame F4 alors Dame E3 est-ce que sur Dame E3 donc je réfléchissais à G4, Dame F4, E5 ça ne marche pas parce que le cavalier est en prise souvent il est protégé par le fou mais là le fou il ne peut pas être partout et là en plus de Dame E3 il y avait Dame F4 aussi parce que souvent sur Dame F4 tout à l'heure on a dit Dame F4, Dame F6 mais il n'y a plus Dame F6 je peux le faire Dame F4 d'ailleurs parce que ça contrôle C7 ça menace de pénétrer sur la 7ème et là maintenant sur Tour C8 il pourrait y avoir Tour Prend Tour et Tour Prend A7 ? et oui parce que justement la Tour défend le pion A7 donc on ne pourrait pas reprendre avec une Tour donc c'est peut-être la raison pour laquelle voilà le fait qu'on ne puisse pas reprendre avec la Tour reprendre du fou voilà c'est peut-être la raison pour laquelle l'effet Dame D8 mais cette raison disparaît dans la partie avec Tour Prend C5 et là est-ce que peut-être un coup comme KVC6 non ? voilà bon là les blancs sont au pouvoir mais bon on commence à être bien hein ? si on revient en live donc cette faiblesse du pion A7 disparaît dans la partie une fois qu'il y a eu Tour Prend C5 et donc après le 20ème coup le tout dernier donc Tour de Dame D8 oui ah ! j'ai la souris qui colle au tour 1 voilà Dame C7 et là comme on a vu que le pion A7 était une des raisons pour laquelle Dame E7 n'était pas si simple à jouer maintenant Dame E7 peut être jouée plus facilement qu'à avoir mais et puis en plus Dame D8 ça servait beaucoup à garder l'attaque sur la Tour A5 il n'y a plus de Tour en A5 en tout cas c'est une partie intéressante vraiment voilà c'est et puis ça peut être très à double tranchant parce que si les blancs font trop de choses pour gagner dans des finales avec beaucoup de pièces échangées le pion A5 peut gagner la partie le pion A7 on va dire il n'est pas encore dans A5 alors qu'on est alors là nous en étions à Dame C5 donc Dame D7 le coup qui était prévu pour défendre le pion C6 avant de faire cavalier G6 et fou A3 donc le cavalier B1 souffre beaucoup pas développé mais le fou C1 peut se développer quand même alors là l'idée ça va être sur cavalier G6 de faire quoi exactement ? si on fait cavalier G6 attaque la Dame la Dame est attaquée par le fou F8 attaque la découverte oui et il va y avoir il faut faire attention parce qu'il y a des possibilités de jouer cavalier F4 et Dame G4 par exemple et on... comment on dit ? on lorgne le Roi ? oui ça a visé le Roi et voilà donc il y a il y a un contre-jeu sur le Roi qui est dû au fou D3 qui bloque donc le pion D2 et aussi il y a un pion C3 donc les T1 et le cavalier B1 sont à la maison et donc ils ne peuvent pas participer à la défense du Roi donc il y a un réel contre-jeu pour les Noirs après cavalier G6 même si le fou F8 est échangé c'est pas lui qui va attaquer peut-être Dame E3 peut-être Dame E3 cavalier F4 donc et là sur le cavalier F4 il y aurait cavalier prend E5 donc peut-être cavalier prend E5 ouais attaque la Dame attaque la Dame et sur le pion prend il y a Dame prend et le cavalier F4 semble perdre tu as raison c'est pas sûr non non mais ça il y a des bonnes chances on va faire plus simple fou prend A3 fou prend A3 ça développe les Blancs donc on n'est pas très satisfait de le faire ouais d'un autre côté ça développe aussi les Noirs peut-être on peut nous Dame E7 Dame E7 cavalier C4 et là bon il y a des compensations clairement donc à long terme avec la possibilité non seulement cavalier F4 mais aussi d'avancer les pions E et F donc c'est une position elle a l'air quand même très agréable surtout le fou D3 qui bloque complètement les Blancs il bloque le Blanc on ne voit pas trop comment à moins de jouer cavalier C4 cavalier B2 cavalier C4 E4 par exemple cavalier C4 F5 avec l'idée peut-être F4 ou avec l'idée E4 ou alors cavalier F4 d'abord on ne sait pas il y a quand même beaucoup de possibilités pour les Noirs ici ouais oui le jeu a l'air facile après cavalier G6 voilà cela dit c'est bien d'avoir un jeu facile quand on a un pion non il faut quand même qu'il y ait des avantages ouais c'est vrai allez on passe à la suivante avec Laurent Frécidé Christian Bauer qui sont un peu lâchés mais qui peuvent encore espérer donc c'est avec Dame C2 l'idée donc l'idée c'est de prendre un pion donc on avait parlé du pion E5 on a parlé du pion D4 et après le pion C2 il a pris un pion et en voilà et le fait de prendre un pion donc ça permet d'assumer un peu les multiples défauts de la position puisqu'il y en a il y a une prise en G6 tout simplement une Dame G6 oui la Dame reprend donc maintenant si jamais on reprenait avec la Dame en G6 on aurait de nouveau une bonne structure mais par contre on échange les Dames et là les Dames sont assez importantes parce que la sécurité du Roi Noir n'est pas assurée alors il y a la paire de fous pour les Blancs et le fou de cases noires est particulièrement fort on pourrait dire que c'est un mauvais fou parce qu'il est bloqué par les pions mais en fait les pions noirs ne contrôlent pas les cases noires donc il peut se déplacer librement souvent il pourra aller en G5 peut-être ou plus tard en A3 ou on ne sait pas et c'est pas si facile et un plan des Blancs ça pourrait être de jouer Cavalier F3 pour bien tenir le pion D4 et ensuite peut-être envoyer C4 et ouvrir totalement le jeu d'accord il faut être prêt parce que pas tout de suite plus tard c'est 4 si on est prêt on peut ouvrir totalement le jeu pour l'instant l'idée c'est de développer donc les pièces et si les noirs ferment par contre le fou sera quand même très très enfermé il est pas mal déjà enfermé il est pas mal peut-être Dame F4 maintenant avec l'idée avec l'idée Cavalier F3 mais est-ce que les noirs ne peuvent pas jouer Dame F5 alors sur Dame F5 d'abord on peut continuer à enlever la dame la mettre en E3 par exemple ceux qui préparent fou D3 oui tout simplement Dame E4 ah tu veux échanger je veux absolument échanger les dames j'aime bien plus d'ailleurs ça échange les dames après fou D3 c'est possible que les blancs récupèrent quand même le pion H un autre en étant mieux ça se discute oui c'est vrai ça se discute et puis aussi sur Dame F5 il y a beaucoup d'autres choses en fait la pression c'est pas seulement en milieu de jeu mais le milieu de jeu est important et peut-être alors que Dame H4 est à mal mais j'aimerais jouer fou D3 quand même oui c'est vrai Dame H3 il y a dame H3 il y a pion prend D4 ah oui puis on prend cavalier prend D4 mais c'est pas forcément grave parce que d'avoir un pion moins ou deux pions moins on peut le mettre ça change pas énormément de choses si on a Dame H3 ça dépend quel pion ça dépend quel pion donc là sur le pion prend D4 maintenant l'idée ça pourrait être quand même de faire fou D3 d'abord fou D3 attaque la Dame donc là maintenant il faut trouver une casse pour la Dame et c'est déjà pas facile Dame G7 semble plus ou moins forcée pion prend cavalier prend pion prend cavalier prend et maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut sacrifier beaucoup de pièces enfin de pièces de pions parce qu'il y a quand même des difficultés importantes alors on a le pion E5 qui est en prise est-ce qu'on le sacrifie encore ou pas ? on peut faire fou F4 si on veut le garder on peut faire F4 on a vraiment du jeu avec les blancs c'est-à-dire que les noirs sont dans une situation qui est pas agréable mais il y a deux pions donc ça c'est difficile à juger et là vraiment il faut bien voir avec les blancs quel plan on choisit d'accord partie en tout cas très intéressante et partie de combat encore oui comme toujours avec Christian et parfois avec Laurent oui alors Étienne Bacroix face à Jean-Pierre Leroux Étienne qui va sans doute absolument tenter de marquer voilà Roi G2 donc il va marquer mais il va marquer qu'à le moment comme contre Quentin l'Oiseau oui oui c'est-à-dire sa façon de marquer ça va être de prendre petit à petit un peu d'ascendant en espérant que ça s'agrandisse donc Roi G2 le Roi est mieux placé là qu'en G1 tu l'avais dit il défend le cavalier F3 il est prêt à aller au centre dans une finale ultérieure par F3 E4 ouais Dame C6 et maintenant A4 c'est-à-dire qu'il joue pour faire A5 plus tard et donc il accepte d'échanger dame et d'entrer en finale et d'entrer en finale puisque après A5 donc il a des chances de gagner un plan quand même un jour ou de créer des bonnes faiblesses Dame D3 et d'ailleurs il échange pour D3 Jean-Pierre échange mais il ne peut pas trop faire autre chose il a pas une question active dame D7 il met en mouvement son cavalier il protège B6 là avec le cavalier D7 et le fou finalement vient en E3 on ne savait pas où il irait on a visité toutes les cases par prudence et c'est l'une d'elles qui sort plus surprenant d'ailleurs que les noirs n'aient pas joué tour E2 le coup d'avant tour D3 ouais tour E2 il avait l'air quand même c'est toujours bien de mettre une tour sur la deuxième rangée tour E2 pour menacer d'aller en C2 ou en A2 ouais la tour pourrait être un peu active en E2 sur fou D2 par exemple qu'auraient fait les blancs sur tour E2 peut-être tour E2 alors essayons d'imaginer ici que les noirs au lieu de jouer tour K et D7 euss joué tour E2 fou D2 fou D2 bloque la tour l'empêche de bouger et on va jouer au Roi F1 peut-être si on en a besoin on va jouer au Roi F1 parce qu'après il faut voir quand même que la tour en E2 elle est pas forcément si active là donc on peut aussi décider de la laisser là puisqu'elle est pas ailleurs pour l'instant peut-être elle risque de se faire enfermer un jour aussi aussi là l'idée c'est A5 et donc il faut s'occuper de ça avec les noirs et la tour E2 fait pas grand chose en fait pour ça donc c'est pas sûr que c'est un coup c'est pas sûr que ce soit pas efficace d'ailleurs la preuve il n'a pas joué c'est peut-être pas une preuve mais c'est un signe disons que c'est pas un coup qui effectivement est évidemment fort KD7 fou E3 G6 c'est A5 donc le fou G6 c'est bien oui parce qu'il met les pions de la couleur opposée de son propre fou voilà maintenant on dit ça maintenant mais on a dit que G3 était bien parce que ça mettait les pions sur la couleur du fou adverse donc vous voyez on tourne les choses à notre avantage voilà mais bon G6 ça va A5 et A5 donc on voit que Etienne Bacro n'est pas forcément pressé de récupérer ce pion s'il était pris en A5 donc le fou est allé en E3 on ne peut pas le prendre facilement après mais peut-être on joue C5 C5 avec les noirs donc avec les blancs sur le prix en A5 il peut y avoir C5 éventuellement on pourrait jouer parce que là il peut menacer de venir jouer fou V4 peut-être C5 ça a l'air fort donc C5 a l'air de limiter un peu le fou viendrait en C7 et dans ce cas peut-être que le tour B7 est pénible qu'est-ce qu'on fait ? tour EC8 voilà on met celle-là pour continuer à défendre pour avoir un pion et là il faut réfléchir à des idées de type C6 voilà donc il y a descend tout de suite et il y a c'est vrai que là ça peut faire il y a peut-être ça commence à bouger là parce que le pion C est passé aussi pour les blancs pas sûr que le pion le fond C7 ici et les tours menacent aussi de tenir la 7ème rangée voilà après ça c'est combinatoire donc il faut voir si ça marche parce que après on fait C5 si on laisse le pion en D4 on peut faire monter la pression c'est intéressant que ça peut venir n'importe quand ça peut venir plus tard voilà donc avantage blanc avantage blanc c'est très clair qu'il y a un avantage blanc quelle taille ça reste toujours le bon mystère et comme ça fait la 140ème fois que je l'ai fait pour moi et c'est prévu tu l'avais prévu nul entre Sébastien Mazet et et c'est notre dernière partie Cornette voilà exact voilà donc il y a eu il y a eu des échanges en E3 peut-être que ouais donc on va voir rapidement peut-être mais c'est peut-être pas très important puisque c'est peut-être prévu c'était avant c'était avant il y avait un cavalier en E3 il y a trop de coups qui sont un peu trop vite là ça sent la préparation donc c'est un feu E4 voilà prise 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 en E3 et voilà on n'a pas peur après tout on échange et la foot des footballers opposés assure une nulle tranquille bon c'est souvent attendu entre les deux joueurs puisque bon c'est un peu des compères oui enfin il y a beaucoup de compères quand même dans les joueurs comme ça on appellera qu'ils sont plus compères que d'autres mais il faut mieux jouer ensemble et on n'est pas obligé d'être des ennemis féroces dans la vie sinon oui ça poserait des problèmes mais bon je pense qu'un des points importants c'est qu'ils ont plus grand chose à jouer ni rien ni l'autre oui ben si quand même parce qu'ils risquent la non-qualification automatique ah oui il y a une qualification qualification automatique à condition qu'on termine dans les 5 premiers si on regarde le classement on va faire un petit tour sur le classement c'est important à voir voilà Mathieu Cornet et Sébastien Mazet en faisant nul là bon ben ils assurent pas du tout une remontée il reste qu'une partie donc très probablement ils seront pas qualifiés d'office ceux-ci ils ont un élo assez élevé mieux pour Sébastien Mazet d'ailleurs mais il va perdre des points surtout pour moi et donc ils risquent quand même l'an prochain tous les deux de ne pas y qualifier puisqu'il y aura les 5 qualifiés automatiques et derrière ben ça se jouera au élo pour 3 places seulement puisqu'il y a 2 joueurs de l'accession qui sont qualifiés l'accession qui se joue cette année avec peut-être Maxime Lagarde qui va peut-être se requalifier pour le national qu'il a déjà joué l'an dernier il n'avait pas réussi justement Maxime a resté les 5 premiers il a décidé de rejouer l'accession alors que Jules Moussard lui après être se qualifié une fois n'a pas à tenter de nouveau de se qualifier il essaie de se qualifier au classement élo je crois et c'est vrai qu'il progresse quand même pas mal mais bon voilà tout ça pour dire que ça risque d'être un championnat sans Sébastien Mazet ou Mathieu Cornet l'an prochain peut-être même les deux si au classement élo ils n'arrivent pas à maintenir leur classement voilà ça va être compliqué quoi allez donc on va repasser chez les filles peut-être oui oui tout à fait parce qu'on les a délaissés un peu allez on arrive sur la partie phare de ce féminin et donc il s'est passé beaucoup de choses et bien là visuellement on a l'impression que c'est les noirs qu'ont pris l'ascendant on va voir ça alors cavalier H5 donc c'est un coup d'abord la première vertu de ce coup c'est de contrôler la case G5 et donc d'empêcher cavalier G5 et voilà donc on défend le plomb ici de cette façon là donc ça ça a l'air très solide dame A8 donc ceci il va pour une finale tour A8 G3 donc là il y aurait des tours A2 il y a tour A2 d'ailleurs mais il ne faut pas avoir peur spécialement de tours A2 parce que après tour B1 la tour ne fait pas énormément de choses attention mais elle est pas mal là elle est pas mal mais je veux dire c'est pas on peut s'en occuper avec les blancs on peut rester comme ça tranquille en tout cas les noirs sont quand même plus actifs ils ont une position un peu active cavalier D4 d'accord c'est actif alors en cas de prise en D4 parce que si on reprend du pion C on se retrouve avec deux pions doublés mais au centre alors est-ce qu'on prend avec du pion C ou avec le pion E qui garde un seul pion doublé qu'est-ce qu'on fait ? et c'est pas une question simple moi je dirais que peut-être c'est pas mal de prendre avec le pion E pour garder la masse de pions à l'aile dame là où les noirs ont un avantage d'espace quand même puis c'est vrai que la position noire est peut-être plus confortable maintenant ça a l'air plus souple aussi il y a beaucoup plus de coups de pions parce que si on prend du pion C alors que si on prend du pion E on a beaucoup de coups après est-ce qu'on va prendre ou pas ? oui c'est vrai que la position noire est plus confortable là on menace avec les noirs quand même de faire cavalier pour F3 échec gagne 1 deux pièces puisqu'on va gagner un fou et donc il faut réagir il faut réagir on a des coups très simples de réaction en Roi G2 par exemple la situation à Sophie il semblerait que les noirs a réussi une vue proche de l'échiquier les noirs ont réussi à se tirer très honorablement de l'ouverture après nous pour gagner on n'est pas encore là du tout change de vue voilà donc voilà passons à la partie suivante, donc Andréa Navrotescu contre Cécile au cerneau, donc fou E1, et maintenant, voilà, alors on a quand même dit que B4 s'empêchait C5, mais que A5 donnait un bon contre-jeu au noir, on va pas revenir là-dessus, mais Cécile joue C5 quand même, pion B4 ou pas pion B4, peu importe, donc c'est un vrai sacrifice cette fois, mais effectivement, donc le fou en E1 est parti là, donc elle va ouvrir le jeu, elle veut attaquer certainement avec les deux fous, la tour, allez le roi, alors on va voir ça de plus près, B prend C5, Cavalier prend C5, ça paraît douteux quand même, donc la question maintenant se passe, qu'est-ce qui se passe si on prend la A, ah d'accord, je comprends, donc elle a vu une attaque, une attaque de mate dans toutes les positions, c'est une attaque, on va voir ça, ah je le prends, il y a la tour, c'est ça aussi, maintenant, il s'agit de jouer fou prend, mais il y a pion prend D6, alors d'abord s'il n'y avait pas pion prend D6, on va voir qu'on prend D6, il y aurait dame G5, après on va voir le pion prend D6, parce que ça laisse le fou F3, dame G5, roi, dame H5 menace, dame prend H2, ouais, dame prend H2, mate avec le fou D6, sur F4, non on peut prendre le fou, on peut prendre le fou, comment, ah oui, on peut prendre le fou, D'accord, mais c'est pas grave, c'est quand même mieux, c'est mieux, mais c'est pas grave, ça change pas grand chose, mais c'est quand même mieux, c'est mieux, c'est mieux, tu as raison, voilà, c'est le principe, il vaut mieux mourir le ventre plein, comme on dit, oui, à choisir, donc dame prend H3, ouais, attends, deux secondes, je vais revenir un tout petit peu, c'est vrai qu'on calcule assez vite, dame là, je vais faire plutôt fou prend H2, échec, possible aussi, roi prend, on peut faire roi G2, roi H1, mais la dame vient avec échec, ce roi H2, il n'y a pas, la dame vient pas avec échec, elle vient avec, en H4, il n'y a pas échec, il n'y a pas échec, il n'y a pas raison, échec, donc ce sont des variantes, on peut se tromper bien sûr, dans ces variantes là, échec, mais, et la tour F6, la tour F6, avec, avec mate imparable, donc ça, c'est probablement la première chose, alors maintenant, tu as dit, qu'est-ce qui se passe, si on prend le fou, on D6, alors, si on prend le fou, on D6, c'est possible que ça marche, donc, parce que là, il y aurait dame G5, quand même, dame G5, qui est vraiment l'idée de base, et qui force G3, ouais, et là, dame H5, probablement, donc là, la question, c'est dame G4, dame H5 ou dame G4, puisqu'on ne peut pas enlever la tour suffisamment vite, dame G4, c'est mieux, et donc, après, la dame vient en H3 et c'est mate, menace dame H3 avec mate, alors là, c'est là que, il faut voir si les blancs n'ont pas une pointe, ce qu'on appelle une pointe, est-ce qu'il n'y a pas une pointe, eh oui, alors le fou 1 qui bloque la tour, c'est vraiment ça l'astuce, parce que si on pouvait jouer la tour sur dame H3, il y a fou F1, d'ailleurs, on voit avec la pendule aussi que Cécile s'est beaucoup moins impliquée dans la recherche d'une attaque, donc là, c'est très bien, il y a encore fou E2, oui, mais fou E2, il y a fou prend E2, et on va récupérer en plus la qualité, voilà, ou alors il faut faire F3, on fait fou prend F3, et là, il y a clairement un fou qui est très fort sur les casques, et on reste avec une grosse attaque, d'accord, donc très ingénieux, elle voit vraiment des attaques, des idées, là, ils ne viennent pas, tout à fait, très bien, là, il y a un coup, voilà, pourquoi, après, qu'elle ait quand C5, c'est qu'elle n'a pas joué, donc, et du coup, elle a réussi à activer son fou B7 ? Tout à fait, et donc, son idée, maintenant, ça va peut-être être de faire, donc, il y a le jeu à l'aile dame un peu, mais il y a tour F6, tour H6, qui est, ou tour F6, tour G6. Elle laisse le plan B7, hein ? Oh là, c'est pas le problème, maintenant, je pense, c'est pas son problème, en tout cas, c'est sûr, tour B8, l'idée, bon, ça va être tour F8, tour F6, et après, à un moment donné, tour F6, tour H6, qu'il y avait des G5, peut-être, donc, quelque chose, il s'agit de... Et là, on a aussi un vis-à-vis tour B8, parce qu'il fait qu'il peut y avoir, des fois, des fous B7 échecs, ou des fous B7 prend plus que chose sur une attaque, et la dame se réparer, sera perdue. Tout à fait. Et donc, là, c'est vrai que les noirs ont une position de attaque magnifique, un cavalier en E4, le fou B7 qui vise la grande diagonale, ici, cette grande diagonale, qui vise G2, le fou D6, comme on vient de le voir, qui peut sacrifier des fois en H2, la dame, qui pourra peut-être venir en G5 ou en H4, si on arrive à déplacer ce cavalier, et la tour, enfin, il y a aussi le pion, et on peut venir avec la tour en H6, et le pion G5, G4, justement, peut déstabiliser le défenseur. Alors, quand on avance le pion, dès qu'il vient en G5, quand même, la tour, c'est plus pareil si elle vient en G6, puisqu'elle appuie la colle à G5, bien sûr, donc, à un moment donné, il faut choisir les plans. Et le problème, c'est que les fous, pour l'instant, surtout le fou E1, a bloqué la défense. Alors, ceci dit, tour AB8, peut-être que les... Non. On sait, il y a des fous B4, là, mais on ne peut pas. Un fous B4, mais... Ça ne suffit pas, on a envie de bouger ce fou, quand même, ce fou E1, là, qui bloque la tour F1, laquelle bloque le retour du fou E2 en F1, table D3, ouh là, table D3, qui valore de mauvais coup, parce que ça ne fait rien pour la défense. Il faut bien enlever la lame, un jour, enfin, c'est... On s'en fout bien, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? Tu l'as dit. Ben, je ne sais pas. G5, à l'heure forte. Tu penses G5 ? Ah, ben, moi, j'aime bien. Je suis un joueur d'Esteniède, alors j'aime bien avancer le pion. J'aime bien jouer G5. Il y a sûrement beaucoup de coups possibles, c'est vrai que... J'aime bien jouer G5, G4. Je préférais, ce serait tour F6, normalement, clairement. Oui, mais c'est un peu cavalier en F3 ? Ah non, parce que si on fait tour G6, par exemple, on a après beaucoup de coups encore au tour H6. Le cavalier en F3, on peut l'enlever et on peut le... On peut faire cavalier G5. On peut faire cavalier G5, mais on peut aussi faire G5, G4 après. Plus tard. Attends, parce que si on fait trop tôt, par exemple, une tour F6, tour H6, G5, G4, si on veut faire G5, G4 et aller sur la colonnage, c'est bien de mettre la tour d'abord, je pense, parce que c'est plus riche dans la façon de... Oui, parce qu'on peut aussi menacer des prises en H2 suivies de dame H4. Ah oui, donc tu voudrais faire à ce moment-là pour ça G5, G4. Alors sur G4, il y aurait cavalier E5. Et fou prend, puis on prend, peut-être cavalier G5 pour sacrifier en F3. C'est vrai que le cavalier peut venir en, justement, en scène, boucher, boucher ce fou. Voilà, ce fou se protéger. Alors regarde, on va essayer de voir le plan d'attaque. On va voir ça, par exemple. Alors mettons, on va donc prendre ton plan, qui est pourquoi pas, G5. Je vais mettre une tour, pas une tour, un fou peut-être. On va essayer de sortir le fou, quand même, à 5. Oui, G4, alors maintenant, donc, cavalier E5 peut-être pour tuer le fou. Ah oui, pardon, cavalier E5 qu'on a dit, c'est ça. C'est pour ça que vous voulez parler. Voilà. Cavier E5 et après cavalier E5. Donc il y a des possibilités, soit de le prendre directement, mais on n'est pas pressé. On peut aussi faire cavalier G5 avec l'idée de prendre en E5 et de faire cavalier F3, échec. Oui, avec le fou B7 qui contrôle. Voilà, et après ça peut donner mate assez facilement. Ça peut mate, ça peut mate. Et là, peut-être les blancs pourraient défendre avec F4 ou quelque chose comme ça. Après, F4, donc ça fait contrôler à la tour, mais après on fait ça. Prise, parce qu'elle a le... Ouais. Et là, on reprend du... Je sais pas. Et c'est là que... Bon, il y a une pression quand même. Ouais, pression terrible. Ok. Donc on fait live. Voilà, et puis on attend de voir comment ça tourne. C'est quoi ? Le coup qu'il joue est dame D3. Donc. Fou G5, donc tour 8. Donc son plan, c'est les échanges. On avait parlé de ces échanges. E3. Et maintenant, l'idée, c'est de faire pression sur la colonne C. C'est en fait d'empêcher C5. Il s'agit pas de progresser avec les blancs en quelque sorte. Il s'agit d'empêcher les noirs de se libérer. Et quand C5 sera empêché définitivement, il sera très mal placé et les blancs seront beaucoup mieux. Donc tour C8, cavalier E2, très bien joué. Donc la dame défend la case C5. Oui. Toujours pas pousser. On peut jouer, peut-être même B4, comme dans l'autre partie. On peut jouer F7. Et on peut jouer F7. Donc il y aura aussi des coups comme cavalier F4 maintenant. Et peut-être cavalier D3. Ou bien si les blancs arrivent à jouer C5 très tôt. Oui. Par exemple, F7, cavalier F4, C5. Oui. Ça ne leur enlève pas toutes les faiblesses. Parce qu'il restera D5. Il restera D5 qui sera dans un état déplorable. Donc F7, on est là. Oui. F7, cavalier F4, qui menace éventuellement FH3 d'ailleurs. Il gagne les qualités. FH3 parce que F5 n'est pas possible à cause du fait que c'est défendu. Ah oui, c'est défendu par la dame. Donc il faudrait faire quelque chose comme ça. Donc on n'a même pas le temps de jouer C5. Oui, c'est vrai. Et là, il y a même... Il y aura cavalier D3. Si on veut, on joue cavalier D3. Mais on peut aussi laisser faire C5. On peut quand même jouer FH3. Ça force les noirs à jouer F5. Ça force à faire F5. Et après cavalier D3, il y a deux cases, C5 et E5. On peut faire ça, tout à fait. On peut faire des coups comme par exemple tour D1. Et c'est vrai qu'après tour D1, si D5 est joué, il y a... Si C5 est joué, il y a D5 qui va tomber. Donc c'est pas très bon. Ok. Donc on va revenir à Play, puisqu'il y a un coup qui a été joué. Dame D6. Donc sur Dame D6, on ne laisse pas C5 directement. Oui. Voilà. Elle n'aime pas trop fort. Et donc, il y a la possibilité de jouer tour C1. Tour C1 qui empêche C5 encore. Et voilà, qui paraît le plus simple. Sur cavalier F4, il y aurait C5 maintenant. Les noirs seraient très mal quand même. Mais tour C1, ça a l'air plus simple. Ça a l'air mieux. Tour A C1, grand avantage blanc. Et si jamais, par hasard, un jour, les noirs pouvaient jouer C5, par exemple en jouant fou E7, eh bien, il y aurait cette faiblesse en D5, cette énorme faiblesse. Donc très grand avantage blanc, ici. Pas une surprise, puisqu'il était déjà là avant. Alors, tour F1, nous en étions là. Donc, fou B8, c'est le coup que nous avions prévu pour faire passer la lame devant. H3, fou H5, tour A D1. Alors, toutes les pièces blanches sont développées maintenant. Chacune sur sa meilleure case, mais pour faire quoi ? A6. Donc, le coup A6, normalement, est destiné à jouer Dame D6 sans permettre cavalier B5. Donc, cavalier prend. Pion prend. C'est un sacrifice de pion, apparemment. Donc, il y aurait... On va le mettre là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce qu'il y a le championnat de France des débutants. Il est juste en dessous. Il résonne. Il résonne. Donc, maintenant, B prend C6. Alors, le coup critique, ça va être quand même Dame prend A6. Et là, les lois ont une question donc très active. Le fait qu'il n'y ait plus de cavalier en D4 fait que le cavalier F3 n'a pas de relais. C'est-à-dire que le coup normal va être Dame D6 ou Dame C7. Je ne sais pas. Dame D6, on va dire. Et il y a donc une pression sur H2 qui est forte puisque le cavalier F3 n'est pas stable. Et si on fait G5, bien sûr, G4, c'est très affaiblissant. Bon, c'est-il intéressant, de façon intéressante de jouer, puisque c'est un sacrifice de pion pour attaquer ? On va voir comment ça va tourner plus tard. Donc, en fait, il n'y a plus d'avantages, en fait, de développement important pour les Blancs. Mais peut-être qu'il y a une structure qui n'est pas désagréable. Et l'idée, ça peut être de jouer contre le pion C6, contre le pion A5. Alors, la structure n'est pas forcément bonne pour les Blancs non plus, puisqu'il y a le pion B2 arriéré sur une colonne ouverte. Mais comme il y a des faiblesses dans le camp noir, c'est le camp qui arrivera à placer ses pièces les plus activement, qui pourra profiter des faiblesses à terces. Donc, tour A à 8. Sinon, c'est tour F à 8, mais ce n'est pas agréable. Il faut qu'il fonde la tour. D prend E5, D prend E5, cavalier D2. Tour F B8, cavalier C5. Cavalier C4 d'abord, pardon. Le cavalier vise le pion A5, la case D6, la case B6. Cavalier C5. La position noire est solide ici, quand même. Donc, il semble qu'on ait vraiment, avec les Blancs, laissé passer quelque chose dans l'ouverture. On voit que les pions A4 et A5 sont bloqués l'un l'autre, et le pion B2 ne vaut pas tellement mieux que le pion C6. Et puis, il y a les cases B3 et B4. Allez, hop, on va revenir sur cette partie. Alors là, les deux joueurs sont levés, mais apparemment, il n'y a pas fait de partie. Regardez, sur le national, table 1, c'est vide. Oui, ça arrive, ça. On va voir. Oui, parce que le joueur qui a joué s'est levé. Dame E7, donc c'est le coup qui est prévu. Alors, attends, attends. Il y a Tigran qui s'assoit. Et on va voir la position tout de suite. Donc, après tour C5, il n'y a plus de nécessité d'attaquer la tour en A5. Et comme on l'a dit, il y a Dame E7. Il l'a fait, donc. Dame A5. Finalement, la Dame est allée, pas en F4, mais en A5. Donc, contrôle la case C7. Menace de gagner une pièce. Bloque le pion A7. Voilà, après, il a menace de gagner une pièce. Donc ça, c'est effectivement une menace. C'est une menace. C'est une menace. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Alors, le plan des Noirs, quand même, en jouant Dame E7, c'était de jouer tour Fc8. Donc, quelque part, c'est une menace qui se part toute seule. Tour C8. Oui, on est obligé de reprendre du fou. Mais on reprend de la tour, quand même. Et après, tour C1, il semblerait que la case C7 se fasse en bail. Voilà, donc il a repris avec la tour. Il a repris la tour, il lâche le pion. Et donc, il a calculé quelque chose. Donc là, c'est important de calculer ça. Mais peut-être qu'il n'a pas le choix, parce que s'il avait repris du fou. Oui, mais au-delà du choix, il a vu ça à l'avance aussi, peut-être un peu. On va voir. Parce que quand il a réfléchi très longtemps pour Dame E7, combien de temps exactement, là, une R6, 55, 10 minutes. Donc là, Dame A5, c'est un coup qui n'est pas complètement mystérieux non plus. 51 minutes. Tour C8. Tour C8. Et là, il n'a pas réfléchi du tout au reprenant de la tour. Donc c'est déjà fait à l'avance. Prend le pion. Et Dame prend là. Et donc, Dame B4. Donc l'idée, c'est d'avoir pu jeu en général à l'aide dame. Il a toutes les colonnes maintenant. Alors, est-ce qu'il va obtenir assez ? Donc le fou D3 et la tour E1 sont quand même fixés à la défense du pion E4. Le cavalier à la défense du pion D4. A noter qu'il y a une défense de mate. Parce que les Blancs auraient pu jouer ici tour B1 avec l'idée de gagner le fou. Ça a l'air de gagner une pièce. Mais non. Parce que la tour est protégée par le fou quand même. Oui, oui. Et le fou B7, il va sauter là. Tu as raison. Tu as raison. Donc il a raté ça. Il a raté un garde-pièce. Il a raté ça, mais par chance. Par chance, il y avait une défense pour les Noirs. Ah, alors quelle défense ? Dame prend B1. Fou prend B1. Ouh. Il a donné la Dame. Tour C1 échec. Cavalier E1. Seul coup. Et tour Pancarier mate. Le fameux mate du couloir. Eh oui. Donc d'où le problème. D'où l'intérêt de que les Noirs jouent le petit coup H6. Eux, ils ne pourront pas se faire mater du couloir. Ils ne pourront pas se faire mater. Et donc là, il y a ici une pression positionnelle un peu. Alors, on ne peut pas trop jouer les pièces avec les Blancs. On peut revenir. Et donc là, on voit que Yannick a raison de jouer. Parce que clairement, il ne va pas perdre ici, normalement. Ah, mais là, il a un pion de plus, il joue le gain. Il a un pion de plus, il joue le gain. Mais les Noirs n'ont pas tout à fait rien contre le pion. Puisqu'ils ont des pièces actives. Et alors, les pièces sont du même côté aussi. Les pièces sont du même côté, ce qui favorise la défense. Parce que souvent, quand il y a le pion de plus de l'autre côté, on est obligé de ramener les pièces de ce côté-là pour défendre. Et du coup, à la fin, c'est le côté qui... Ça dévie les pièces, ça décentralise les pièces. Alors là, ce n'est pas si simple pour les Noirs de continuer. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Est-ce qu'ils peuvent faire... Est-ce que les Blancs ne peuvent pas menacer jouer D5 ? D5, puis on prend ? Puis on prend, et E5. Ça, ce serait pour attaquer, ça. Ça, c'est pour attaquer. Mais le cavalier pourrait venir en 4, tout simplement. Et ça a l'air très bon pour les Blancs. Oui. Là, il faut garder les pièces. Puis pour les Noirs, il faudrait avoir un peu de jeu. Donc, je pensais peut-être tour C3. Pour attaquer le fou en général. C'est vrai. Mais au moment, il y a tour B1. Il faut savoir où mettre la Dame. Ce n'est pas simple. Tour C3, tour B1. Si la Dame ne peut pas défendre la tour... Ça veut dire qu'il faut faire tour B3. Et ce n'est pas sûr qu'on veut... Alors, si on échange des pièces, peut-être c'est bon pour les Blancs. Ça dépend si on arrive à trouver un moment, quelque chose... Ah non ! Pardon. Attention. Tour C3, on peut le mettre. C'est parce qu'en fait, il y a toujours ces pions qui sont attaqués. Voilà. Tour C3. Tour B1. Attaque la Dame. Tour B3. Oui. Et là, sur tour P3. Oui. Donc, on attaque le fou. Et on attaque le pion E4. C'est vrai. Et on joue Dame B1. Et sur Dame B1, on échange les Dames. Et là, c'est les Blancs. Les Blancs vont jouer au final le confortable. Non, non, non. Non ? Pourquoi ? Parce que le pion E4 est perdu. Ah pardon, je crois qu'il était un cadre défendu de l'autre. Il n'est pas assez défendu. Oui, oui. Je pense que c'est bon. Donc, par contre, à certains moments, les Blancs pourront faire E5 pour essayer de sauver leur pion. Peut-être même tout de suite. Mais E5, ça ouvre la diagonale du fou. Ça met le cavalier en D5. Oui, c'est pas vrai. Donc, c'est pas si facile, quand même, à gérer cette chose-là, cette position. Alors, on peut jouer aussi plus simplement fou en B1. Alors, on peut jouer fou en B1. Mais là, on voit que comment ça y a voir des pièces qui jouent. C'est vrai que les pièces jouent. Par exemple, il pourrait y avoir tour B3. Tour A3 à tour A3. Où va la dame ? Tour B3, c'était pour faire tour B2. Oui. Et tu proposes tour A3. Oui, c'est la dame, il n'a pas de case. Oui, donc là, sur fou A2, on gagne. Sur fou A2, c'est pas bon. Non, mais on risque de perdre le fou aussi. Oui, on risque tout. On risque tout. D'accord, on risque même très fortement. Je suis d'accord. La tour C3 est un coût candidat. Je crois que ça. Donc, c'est une activité générale. Il a bien l'a fait. On le voit sur l'échiquier. Voilà. Tour C3. Eh oui, il vient de le jouer. Tour C3, bien vu. Alors, peut-être qu'il y aura dame D1 sur tour C3. Alors, dame D1 est pas mal. Oui, oui, oui. Ça centralise tout simplement. Et voilà. On tient le trou pour l'instant. Mais les noirs ont une pression maximale avec les pièces sur le centre. Ceci dit, cette pression maximale ne suffit pas à déstabiliser les blancs. Mais on peut continuer. Je propose... Alors, il faudrait que l'idée d'aller en P2. Bon. Est-ce que c'est grave d'aller en P2 ? Ça, c'est... Ben, c'est... Alors, je vais jouer sans doute H3 pour enfin donner de l'air au roi. Je vais voir. On fait 6 coupes en H3. Et là, tour B2, puisqu'on l'a dit. Tour B2, voilà. Et là, tour B2. Mais la tour, bon, on ne voit pas trop ce qu'elle fait. Bon, c'est sûr, on est sur la deuxième rangée, mais... Bon, alors, c'est aux blancs, là. Le problème des blancs, c'est qu'il faut essayer d'avancer. Et en avançant, il faut essayer de défendre les pièces, les cases. Par exemple, maintenant, peut-être... Je ne sais pas. Il faut trouver des coups, là. Ce n'est pas facile de trouver un coup pour les blancs, en fait. Non. Ils tiennent bien le centre, mais on cherche le coup. Alors, peut-être... Je suis en train de... D7, ça ne marche pas, hein ? Prise, prise, et... Ben, disons que les pièces noires sont tellement actives, maintenant, que... Il faut prendre D7, c'est le monde. En plus, il n'y a plus de pion, presque. C'est vrai. Donc là, non, il faut trouver quelque chose. C'est peut-être... On peut peut-être dire que les blancs sont un petit peu mieux, parce qu'ils vont essayer de trouver des choses, mais ce n'est pas si facile de bouger avec une dame en B4, une tour en B2. Le B7 est fort, aussi. Et le cavalier F6, aussi. Le cavalier F3 ne peut pas aller en E5, parce qu'il y a le pion D4 en prise. Donc, c'est quand même une des compensations très raisonnables. La prise, en tout cas, la pression dynamique des pièces noires compense le pion, pour l'instant, mais... Quand même, on va considérer le petit avantage blanc, là. On va dire que c'est le blanc qui joue pour gagner. Ça ne va pas être facile, quand même, à passer. Mais Yannick, en bonne position, et il aurait un tirage favorable demain. Enfin, favorable. Disons qu'il n'a pas encore joué quand t'as l'oiseau, c'est ça, hein ? Si, si. Si, il joue... Non, il joue Sébastien Azé. Oui, Sébastien Azé. Pas quand t'as l'oiseau. Je me trompe d'une case. Et donc, oui ? Donc, fou D3, D5, D7, D7, fou A3. Et là, non pas cavalier G6, comme dit, mais cavalier D5. Bon, qui est bien, qui vise la même case. Qui vise la même case, et qui enlève la protection du fou D3 par la Dame. Bon, ceci dit, on ne voit pas trop comment l'attaquer, ce fou. Dame D4, comme ça. Ah, mais voilà, bien vu. Alors, d'abord, là, il y a eu une certaine réflexion. C'est pour ça que je n'aime pas trop ce coup de cavalier D5. Dame D4. Et là, il n'a pas de... S'il est obligé de faire fou P1, par contre, c'est une combinaison, là. Ah, mais non, il peut jouer cavalier F4, là. Cavalier F4, on échange des dames. Oui, mais je pense qu'avec les dames, on est content, parce qu'on vise complètement la case D3. Mais oui, mais la case D3, elle sert à fixer le pion D2, qui empêche le développement des pièces. Le développement, il va être fait avec cavalier A3. Oui, mais bon... Il y a des compensations, mais attention. C'est quand même bien... Oui, mais c'est quand même... Bon, c'est le D2 qui est fixé. Même en finale, il me semble que ça limite quand même beaucoup. Ça limite, mais c'est un plan d'avance. Il y avait bien plus d'avance tout à l'heure pour Yannick. Reviens, tiens, la partie... Ça a été joué. C'est quand même la partie star du jour. Ils viennent de... Voilà, on vient de voir sur l'écran. On vient de voir sur la caméra. Donc, le pion de plus, ça dépend. Alors, donc... Oui, le pion de plus, ça dépend. Tour C3, Dame B1. Dame B1, on l'avait vu, il me semble. On avait vu Tour B3, on l'avait dit. J'avais plutôt dit Tour B3. Donc, tu as dit Dame B1, Fou B1. Donc là, ça va dépendre, effectivement, de la capacité des... Ben, c'est plus du tout pareil. C'est plus du tout pareil, parce que sinon, on a le temps de jouer K, les D2, F3, ben, c'est fini. Le problème sur le pion de 4 est résolu. Ben, sur Kavelier D2, il peut y avoir... Et la tour ne peut pas attaquer le pion. Il n'y a pas de cases. Le Kavelier enlève toutes les cases à la tour. Et on va jouer F3, ensuite. Et on verrouille ça. Et si après, on va pouvoir en plus amener le Roi au centre par Roi F2 et Roi E3, on va chasser cette tour, et on a un pion de plus. Ça serait intéressant de voir... C'est bizarre, là, qu'il ait accepté d'échanger les dames. Et il n'était pas obligé, hein ? Non, on n'était pas obligé. C'était bizarre, ça, quand même. Dame B1, on l'avait vu Dame B1, il me semble. Et on avait dit... On avait dit Tour B3, sans doute. Tour B3, avec l'intention d'aller peut-être en B2. Et peut-être en B2. Là, la dame, on avait dit peut-être la dame en D1. En D1. Et là, Tour B2. D'ailleurs, on a même dit peut-être Dame D1 d'abord, Tour B3, suite Tour B2, et puis toi, tu as joué H3. Ouais, bon, ça peut paraître. Et là, on joue H3, puis c'est la V3 H3. Et c'est à peu près la même chose. Donc, peut-être aussi, il faut voir. Il a peut-être fait Dame F3 B1 avec une idée précise, qu'on n'a pas vue. Ceci dit, peut-être que les Blancs ont pour plan, ici, de faire F3 B1, puis... Si le cavalier s'en va en D2, la dame prend D4. Enfin, c'est comme ça. Il ne peut pas venir en D2, parce que la dame, elle a tour protégée. Mais FB1 avec cavalier E5. Et après ? Parce que l'idée, c'est de jouer FB1, c'est que la dame protège D4. Ce qui permet au cavalier de bouger. Alors, imaginons FB1. C'est au noir de jouer. Quand le cavalier irait en E5, il aurait Tour D2. Ouais, mais il faut jouer pour le noir, quand même. Oui, mais je veux dire, après, FB1, si le cavalier allait en E5, on aurait Tour D2, qui attaque la dame, et puis en D4. Oui, mais d'accord. OK. Bon, d'accord. Non, mais il y a des choses, mais là, on voit que les pièces noires gèlent. Alors, s'il a choisi quand même lui-même ça, c'est peut-être qu'il a une idée. Je suppose, parce qu'a priori, ça paraît pas complètement naturel. Oui, alors peut-être qu'il va mettre la Tour en C4. Comme ça, ça empêche le cavalier F3 de bouger. On attaque D4. Et on visse un peu les blancs. Pas facile, là, mais à Tour B3. Tour B3. Maintenant, sur le cavalier D2, Tour B4. Voilà, on attaque le tion. Ça a l'air pas mal. J'aime bien. Et puis ça, ouais, c'est pas mal. C'est vrai que quand la Tour est en B4, la Tour 1, le Fou bien va rester, le cavalier Fou peut pas bouger. Fou qui va le roi, mais on ne voit pas comment. C'est ça le problème. Si je vais en F1, il y a Fou H6, Rho G1, Fou B7 et A3. Et si on bouge les pions, si on fait H3, peut-être même après Rho H2, Rho G3, il y aura G5 qui semble-t-il bloc. Mais il faut peut-être faire ça quand même. Et non, on ne pourra pas jouer G4 en plus. Il y a la Tour D3. Non, peut-être qu'il faut passer par E5, mais E5, ça ouvre la diagonale du Fou. Mais sur le cavalier E5, il y a toujours Tour D4. Oui, surtout si on met la Tour B4. Et je ne peux pas protéger D4 autrement qu'en revenant F3, parce que si je défends une tour, je perds E4. D'accord. Il y a une espèce d'équilibre de la terreur, là. Bien vu, hein. Une sorte de... Comment dirais-je ? De blocus. Il y a une pression qui empêche l'adversaire de bouger. Bien le blocus. Avec les Dames, c'était assez clair avec la Dame en B4. Mais en fait, même sans Dames, ça a l'air d'être le cas aussi. Bien vu. De la part de Tigran, une partie dynamique, là. C'est chouette. On revient sur la partie 2 qui est importante aussi. Oui. Alors on va revenir là, puisqu'on a dit que... Donc Dame prend D4, il fait Fou B1. Fou B1 attaque le Fou A3 quand même. Fou F8. Oui. Fou F5. Ah, il revient avec le Fou. Et donc, si le Fou revient, il y aura ton coup du début de la partie. Roi F7 qui attaque la Dame. Et il y a toujours des compensations. Et est-ce qu'elles sont fortes ou pas ? Euh... Je ne comprends pas, là. Il va falloir enlever le... Attends, il y a un problème. Reviens en arrière, là. Quel problème ? Je fais un coup de deux, là. Voix, ici. Voilà, ici. Fou prend F8. Qu'est-ce qui se passe sur Roi prend F8 ? On prend le Fou même. Mais la Dame est perdue. Ah, Roi prend F8, Dame C5 échec, peut-être, alors. Ah, oui, il y a un échec. Et sur Dame E7, Dame C6. Ah oui, mais d'accord, j'ai pas vu Dame. D'accord, non, mais tu as raison de le dire. Donc, Fou F5. Donc, maintenant, le Fou va s'en aller, probablement. Ce qui va nous donner, probablement, quelque chose de ce genre. Là, ça peut être bien de s'en aller avec le Roi. Par exemple, pour F7, la Dame va partir aussi, peut-être, en H4, à débattre, où elle s'en va. Et l'idée des Blancs, donc, ça va être peut-être D4, mais pas si simple. Les Noirs ont une bonne position encore. Mais ils ont le pion de moins. Mais il y a un pion de moins. Mais D4, ça affaiblit le pion C3, ça permet E4 aussi qu'ils chassent. D4 perd le pion C3, là. Ah oui, mais on va prendre E5. On tourne là, peut-être, ce coup-là. À moins que G5 soit fort, G5, H5. En fait, c'est une position assez dynamique pour les Noirs, quand même. G5, ça permet cavalier F4 aussi. Leur cavalier F4, c'est possible tout de suite. Mais ça permet D4. On peut menacer des perpétuels sur la Dame. On peut même gagner la Dame. On peut gagner la Dame. Non. D4. D4. G5, attaque la Dame. Donc là, il faudrait probablement sacrifier le cavalier. Mais sacrifier le cavalier, attention, il est tour G8, il est tour G2 après. Si on fait ça, maintenant, il y a cavalier H5. Et maintenant, on... Ça gagne la Dame. Mais il y a Dame H6 aussi, mais elle a l'air quand même très mal emploi. Ça ne gagne pas la Dame. On sacrifie le cavalier, mais ça force quelque chose. Oui. Oui, ça c'est compliqué comme position à juger. On attaque le cavalier, donc on fout G6. Et maintenant, on peut prendre en E5 et les blancs sont vieux. Mais on... Parce qu'on a beaucoup de pions. Et on menace tour G7. Mais on voit que c'est des variantes, en fait, qui sont quand même compliquées. Donc on va... Ça mérite de se pencher sur la question. Gros avantage de temps, quand même. Romain-Edouard, 55 minutes. Quentin, l'oiseau, 22 minutes. Donc ça, ça peut faire mal. C'est très dur à défendre quand on n'a plus de temps. Oui. Ça semble. En tout cas, je pense que Romain est content de sa position. Oui, parce que ce n'est pas sûr que ce soit complètement prévu, cette histoire. Là, je rappelle quand même comment on était là. La dame est venue en D4. Mais sur cavalier G6, est-ce qu'elle aurait pu aller en D4 aussi, mais peut-être ? Elle peut aussi aller en D4, effectivement. Parce que sur dame prend dame, il y aurait cavalier prend sans toucher la structure de Jean. Oui, c'est vrai. Oui, donc là, il y a quelque chose qui peut-être était un plan général intéressant. Alors. On va passer à la partie suivante, qui est aussi intéressante pour le podium, minimum. Et pourquoi pas le titre, avec beaucoup de chance, mais pourquoi pas. Donc là, c'est le coup que je me demandais, enfin peut-être on se demandait tous les deux, où la dame allait aller. Et elle va en G6. Donc effectivement, en finale, il y a aussi des compensations pour le pion. Mais il n'a pas trouvé donc de suite satisfaisante, sinon. Après une certaine réflexion quand même. F frangé. Fou D3. Menace. Menace fou frangé 6, quand même. Ouais, F7. Cavalier F3. Ah oui. Il y a un cavalier G5 qui menace. Il y a des vraies menaces. Donc C4, fou C2. Fou D7, Roi E2. Donc il y a une vraie compensation, de toute manière, c'est dans la position. Il y a la paire de fous plus les cases noires. Peut-être un doublement sur la colonne H. Oui. Encore une pression sur la colonne H. Tour H3, H6. Ah, j'avais dit H6. Oui. Mais c'était il y a dix fois. C'était il y a longtemps. C'était dans une autre vie. H6, donc avec l'idée tour D1. H1, et peut-être, parce que ça, ça ne suffira pas pour prendre le pion, peut-être cavalier H2, puisque le cavalier ne sert plus à défendre le centre, celui de cavalier G4. Et selon les cas, donc si ça va faire un affaiblissement, et les blancs peuvent avancer. Que font les noirs pendant ce temps ? Peut-être B5, A5, B4. Oui. Et d'essayer de faire jouer la tour. Ou bien, peut-être, cavalier E7. À ce moment-là, il pourrait y avoir G4. Mais G4, ça prend la case du cavalier, peut-être. Une position très, très complexe, comme d'habitude, dans ces françaises. Oui. Allez, on passe encore, on va voir. Donc Etienne Bacro, face à Jean-Pierre Leroux, là aussi, Etienne, il doit absolument gagner s'il veut garder des chances. Oui. Après sa défaite, surprise hier, face à Christian Gouer. Surprise, oui. Voilà, c'est... Christian, avec les blancs, contre Etienne, c'est... C'est possible quand même pour Christian de gagner. C'est en tout cas une trop grosse surprise. C'est une demi-surprise. Voilà, on va laisser quand même à Christian l'honneur de son niveau. Et puis du fait qu'il joue vraiment des positions très déséquilibrées pour augmenter les chances de gains et de pertes. Et puis qu'il a trois titres de champion de France. Oui, il a trois titres de champion de France. C'est pas mal du tout. Donc A5, tour AB8. Donc je reviens juste là. Donc tour AB8 pour défendre. Et pas pris en A5 parce que c'était dangereux. Tour A1 à la recherche d'une colonne. Exact. Plus de pression sur le plombé 6, mais une colonne. Tour EC8, C5. Alors C5. Donc ça c'est un petit coup tactique. Le pion a le droit d'aller en C5 parce que si on prenait deux fois prise. Maintenant les blancs prennent et là il y a deux pièces en prise par la tour. Voilà, donc on va gagner l'une des deux. On gagne l'une des deux pièces. Donc on ne va pas prendre. Donc il faut partir. Fou C7. Et là on peut tout éliminer. Ou pas. On peut jouer aussi A prend B6, suivi de tour A7. A prend B6, suivi de tour A7 peut-être. C prend B6, suivi de A6 peut-être. C prend B6, suivi de A6 bien sûr. Qui crée un pion passé. Et c'est ce qui a l'air encore mieux. Mais ce n'est pas sûr parce qu'on n'a pas le fou de case blanche pour contrôler la case A8. On n'a pas des choses, on ne sait pas. Ça laisse aussi beaucoup de liberté aux noirs. Donc il y a beaucoup de coups différents. Il y a des perspectives en fait pour les blancs. Est-ce qu'on essaie de voir un peu plus précisément ? Non, mais on attendra les coups. Il y a une pression pour Etienne. Dans cette partie très intéressante aussi. Et c'est nul. Dans la dernière on l'a déjà vue. Oui, on l'a déjà vue. Donc on va passer au national féminin. On va passer au féminin. Allez, hop. Avec un petit tour. Voilà. Sur les caméras. On voit Yannick Ozzoli en haut à gauche. Concentré sur son échiquier. Sophie Millier. Et alors la tour est allée en B4. On va le voir tout à l'heure. Comme on l'a dit, on ne va pas y aller. Mais elle est vraiment allée en B4. Et quand t'as un oison qui réfléchit, il a tête entre les mains. Face à Romain-Edouard. Alors chez les filles, on y va. Avec cette partie entre Sophie Millier et Pauline Guichard. Donc cavalier D4, cavalier E1. Donc défend le pion C2. Après, c'est vrai que jouer C3, ce n'est pas si facile parce qu'il y a cavalier B3 qui vient attaquer. Ce n'est pas si difficile non plus. Alors j'ai une idée là pour les blancs, c'est de jouer B4. B4. Oui, on profite du fait que C2 est défendu deux fois. Et on peut viser le pion B5. Et on ne peut pas jouer C4 avec les noirs. puisqu'il y aurait prise... Pourtant, c'est ce qui va se passer. Ah, eh bien, alors... Alors, rendez-vous dans cette idée quand même, on a des coups qui sont possibles comme par exemple Roi F1 pour jouer C3 et sur cavalier B3, peut-être Roi E2. Peut-être. On a des... La position blanche est solide. Il y a une vague pression mais il y a une vraie pression puisqu'en fait, la tour A2, j'ai dit que ce n'était pas très gênant mais elle reste là quand même pour ne pas l'attaquer avec un cavalier en C1. Et l'intérêt de B4, c'est que si on arrive à ouvrir le jeu et on fait jouer la tour. D'accord. Donc cavalier F6, il n'y a plus besoin de contrôler la case G5 donc le cavalier revient et B4 et maintenant C4. Et C4 quand même. Alors évidemment, s'il prise en C4, prise, si on reprend du cavalier en C4, là cette fois, il n'y a plus qu'un seul défenseur sur C2. Mais on a un pion passé B. Oui, il y a le pion E4 aussi qui est là. Et on n'est pas obligé de prendre deux fois. Ah oui, il y a le pion E4 aussi qui est en prise effectivement. Avec attaque sur le four. Bien vu C4, Pauline, là. superbe coup. C'est vrai que c'est très joli. D'un autre côté, voyons combien de temps a réfléchi Sophie pour jouer B4 parce que finalement, finalement, C4, elle a prévu s'il a fait ça. 27 avant de le jouer. À moins que ce soit prévu bien avant. Ah oui, 59 là quand même. Donc là, c'est un temps monumental pour jouer cavalier E1. Oui. Et effectivement, B4, donc c'est le plan probablement. Il est arrivé après. Voilà. Donc C4, elle a pris mais là, elle peut prendre E4. Pauline et donc ne pas laisser prendre E4 qui attaque le fou. Donc à ce moment-là, ben fou... Non mais Pauline avec les pièces, elle est redoutable. Ah. Non mais toutes ces parties, c'est des placements à chaque fois. C'est toujours des parties. Voilà, on voit très bien la grande différence de style entre une Pauline Guichard et une Cécile Serneau. Oui, mais ça, c'est vraiment les opposés. Oui, c'est vraiment les opposés parce qu'elle joue positionnellement des choses... Cavalier D4 donc tour D1 tout à fait. On n'a pas trop le choix parce que si on avait joué fou C1... Sur fou C1, il y avait cavalier... C3. et la tour est perdue, j'ai l'impression. Oui, ou peut-être cavalier E2 aussi qui était gênant, échec. Il y avait cavalier E2 échec. Oui, il y avait beaucoup de coups gênants. Bon, cavalier C3, c'est bien parce qu'après cavalier C3, ton B2 était forcé. Il y avait cavalier E2 échec qui attaquait le C1. Non, il y avait tour 1. Et tour 1 aussi, il y avait tour 1. on a l'air de ramasser toutes les pièces perdues de plusieurs façons. De la... Oui, c'est bien. On tour D1, donc bien simplement forcés. Là, il y a une vraie pression. Les deux cavaliers, là, sont très très menaçants. Ils ne sont pas rassurants du tout. Ceci dit, pour l'instant, la tour A2 est un peu mise hors jeu grâce aux deux cavaliers E3 et E1. Alors, c'est au noir de jouer. Alors, peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas. Voilà. Apparemment, on va quand même mettre l'analyse là puisque c'est une partie phare. Donc, A, 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 mais je trouve. Ah non, je vois. B prend C4. Parait normal puisque les deux cavaliers défendent le pion C2. Donc là, pour l'instant, ça fait un pion d'avance pour les noirs. Si jamais le cavalier reprenait en C4, on pourrait faire cavalier pour en C2. J'aimerais voir un coup avant ça, si vous y revenez. Peut-être que le pion B peut avancer. je crois. ça se dispute. C'est pour ça que je n'aime pas trop. Mais le... Si on revient, voilà, ici, est-ce qu'on ne peut pas jouer qu'à aller prendre D2 ? Si, on peut. Tour prend. Oui. Tour 1. Voilà. Et maintenant, tour A1. Clou. Mais on peut jouer tour D1. Tour venir juste à temps. Mais on va perdre C2. On perd C2 et on perd aussi... Pas pas C2, on perd C4. On perd C4. Tour A1, tour D1. Oui. Tour prend. Tour prend, sans doute. Car il déprend. On est obligé. C4. Et dans C2, le pion ne peut pas avancer facilement. Voilà. Et donc là, on perd un pion sans compensation. Et on a une grosse pion centrale. Bon, il y a plusieurs suites. Donc, je pense, j'ai surévalué la position blanche en disant qu'après tour A2, tout va bien. Ou alors, peut-être, dans cette position-là, il fallait faire 3G2. Il faut dire le live. 3G2, peut-être, c'était plus simple. Et puis B4, c'est vrai que c'est pas forcé B4. Donc là, il y a peut-être eu une surestimation ou alors, quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose qu'on n'a pas compris. Et voilà. Mais bon. Tour D1. Oui, c'est vrai que là, les noirs, les blancs, sont quand même, on semble que leurs pièces sont... C'est un pion d'avance. La tour, le cavalier prend D2, c'est plus fort. Parce que tu as dit que ce que j'ai dit. Oui, ça a l'air fort. C'est ça, on remet quand même un petit peu. Donc là, la tour reprend, c'est obligé. Oui. Tour 1, très fort. Et tour 1, clou. Ah, on peut aussi jouer cavalier G2. On peut jouer cavalier sur cavalier G2, il y a cavalier F3 échec. Donc la menace, c'est cavalier F3 échec aussi. Cavalier F3 échec, il fait fourchette avec la tour. Oui, tout à fait. Donc en fait, on n'a pas le choix, il faut jouer tour D1. Cavalier D1 peut-être. Cavalier D1, mais cavalier D1, il y a B prend C4 aussi. Et tour D1, il y a B prend C4. Il y a B prend C4 quand même. Avec des menaces. C'est Pauline Dichard qui se... Il y a aussi, attention, sur cavalier D1, il y a aussi fou G5. Il y a le fou qui rentre en jeu. Fou G5, F4. F4, il faut faire un travail. Ça a l'air bon. F4. Oui, il faut faire un travail. Il y a pas de problème puisqu'en plus, il est contrôlé la case B5. Oui. Donc ici, il y avait un lien d'accord. Ok, donc ça, c'est en train de se passer très très mal. Et probablement, donc le coup qui est quand même assez... Le coup qui pose question, c'est B4. Oui. Et qui a été fait... Pourquoi B4 ? Pourquoi B4 ? Parce que B4, en fait, met en jeu la tour A2. Parce que pour l'instant, la tour A2, elle fait une légère pression sur le pion B2. Et c'est tout. Alors que si on fait B4, elle fait une grosse pression sur le pion C2. Et voilà. Donc là, c'est un coup. Il faudrait... Normalement, dans le studio Diagonale TV, ça serait bien de poser la question. Si, on arrive à les attraper parce que c'est très très difficile. Ce sont des oiseaux qui vont très très vite et qui sont parfois... Tu ne leur demandes pas d'essayer de venir voir... Il faut les attraper quand ils finissent une partie. Souvent, ils ne viennent pas de même. Non, ils ne viennent pas de même. Puis on ne peut pas tous les avoir. Non, mais ça peut être bien de demander de passer faire un petit tour pour voir... mais quand ? Tu dis, peut-être pas lui parce que l'autre partie est plus intéressante ou le titre est en jeu. donc tu ne peux pas le faire... T'attends. Si tu attends, tu te rends compte que l'autre partie dure. Oui, donc on ne peut pas savoir comment ça se passe. Et ça finit en partie nulle, donc c'est moins intéressant à commenter. Bref. Donc tu es un artiste. Oui, oui. Exactement. Exactement. Au niveau du talent. Donc là, la partie est très mal engagée pour Sophie. Puisque là, alors je remets au live. C'est vrai que là, elle est très mal engagée parce qu'il y a vraiment des gros problèmes sur la seconde, la première rangée et le pion C4 risque d'être perdu sans compensation avec une masse de pion drape important. Et c'est impressionnant comme Pauline a réussi à obtenir ça. Oui, elle a bien joué en général. Elle a joué des bons coups. Après, il faut quand même le B4 à un moment donné. On ne va pas faire sans B4 parce que Pauline, elle a peut-être obtenu un léger avantage, un léger ascendant, mais B4, c'est un coup très mystérieux. Ça ressemble à une faute de calcul, B4. Ça ressemble à l'oubli que C4 marchait, qu'on pouvait prendre 4. Peut-être, je ne sais pas quoi. Ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas avoir. Alors, la partie d'Andréa. Alors, Dame B5, Tour A B8, Dame D3. Nous en y sont là. Fou D5. Tu vois qu'elle fait des coups de préparation. Elle t'a dit que non. Ah oui. Fou D5. Et là, ça libère la puissance de la Tour B8. Oui, mais on est en train de regarder le Roi. C'est vrai. Donc, c'est un coup calme qui consolide la position, qui ouvre la colonne. Et c'est un bon coup. Après, effectivement, les suites que nous avions analysées, donc G5, Tour A6, ce sont des suites d'attaque sur le Roi qui méritaient aussi l'attention. Mais qui sont toujours là. Donc, elles menacent toujours des choses comme ça. Quand on le fait plus tard, c'est plus tard. Tour B2. Alors ici, l'une des idées qui peut être importante parce qu'il y a une grosse pression quand même sur la grande diagonale blanche. Peut-être que plus tard, on pourra jouer éventuellement Tour B2 pour attaquer cette grande diagonale blanche. Alors que le manuel a pissé là nos joints et me permet de libérer vers, justement, les futurs vainqueurs que je vais essayer d'attraper au vol avant qu'ils ne s'échappent. Je vous laisse. A tout à l'heure. Tour FB1. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Bonjour à tous. Des parties très intéressantes aujourd'hui que l'on va découvrir ensemble. Toi, je suppose que tu as vu le début mais qu'il te manque un passage au milieu. Oui, c'est vrai. Donc, Tour FB8. Cécile a fait une brillante partie d'attaque pour l'empêcher complètement de faire C5 et puis elle l'a fait quand même. Et Tour B2. Tour prend B2. A4. Donc là, il y a une partie avec les deux fous qui sont dirigées vers le roi. Elle a sacrifié un pion pour ça. Elle a sacrifié un pion pour ça. D'accord. Et voilà. Oui, oui. Les pièces noires sont très actives quand même. Oui, oui. Tout à fait. Donc ça, c'est le genre de position qu'elle affectionne. 1,4. Dernier coup. C'est bon. Oui, pour libérer la Tour peut-être. Oui, oui. Parfait. Bon, on va peut-être attendre celle-là qu'elle se décante. Il y a apparemment la partie sauf humillée et Pauline Guichard. Pauline Guichard a l'air beaucoup mieux. En fait, on en revient. On en revient juste là. Et ce qu'on a dit parce que c'est le dernier coup c'est que dans cette position-là il y avait donc un léger ascendant pour les noirs parce qu'il n'y a pas donc on ne peut pas faire bouger la Tour. Et puis là aussi, tu vois, après Kvd4, on peut faire Rg2 par exemple. On peut faire du coup Kv1, Kvf6. Ce n'est pas si facile d'avancer. Et là, il y a un coup qu'on n'a pas du tout compris parce qu'en B2 quand même le pion est solidement défendu et la Tour est laissée là. Et après B4, donc la Tour déjà est active par elle-même. D'accord. Et sur C4, donc il y a la seconde rangée qui menace de craquer un peu. Et après, donc D prend C4, Kvd4, peut-être d'un pion avec une position très forte à base de, donc Kvd2, Tour prend D2, Tour 1. Et sur Tour D1, on échange les tours et on prend en C4 en retoulant le pion B1. On peut aussi inverser les coups peut-être ? On peut aussi. Pour essayer de conserver les tours parce que la Tour noire est active. La Tour noire est active. Alors tu devrais inverser les coups. C'est-à-dire prendre d'abord en C4 et... Prendre d'abord en C4 avant jouer Tour 1. Oui, avant jouer Tour 1. Donc on est là. S'il a souri sur le pied. Tu le prends dans C4 et permettre donc Kvd4 dans C4. Il est maintenant Tour 1. Il est maintenant Tour 1 qui va être très fort parce que sur Roi F1, il se passe quoi ? Sur Roi F1, Kvd3, il y a Tour E2 encore. Oui. C'est un peu différent en fait. Oui, c'est vrai que c'est un peu différent. C'est-à-dire que Kvd4, les pièces blanches sont bloquées maintenant. Les pièces blanches sont bloquées, il y a le pion B qui avance quand même. Tout à l'heure, on gagnait un pion avec un avantage positionnel. Là, on peut prendre le pion H2, mais c'est peut-être un petit peu moins important. Non, parce qu'après Roi G2, on s'en va. Donc là, peut-être... Et sur D5, il y aurait Kvd5. D5, Kvd5. Ce n'est pas sûr non plus parce qu'il y a Fou prend aussi quand même. Si, parce que... Fou prend le 4, Fou prend B4 après, ça va... On est encore bloqué avec les blancs quand même. On peut peut-être préparer... Oui, oui, c'est peut-être dans l'autre ordre, c'est peut-être un peu mieux. C'était quasiment gagnant. Parce que si on imagine la même structure avec le pion en C4, ce n'est pas agréable. Bon, comme on a vu celle-là, on va essayer de voir où est-ce qu'on en est. On va aller là un peu... Oui, à Marie-Aplante, avec les noirs. Voilà. Donc là, on en était à Dame D6. On avait prévu Tour C1. C'est arrivé. Oui, oui. Fou 7. Merci. Merci. C'est Kvd5. De temps en temps, un coup, c'est bien. Fou G5, Kvd3, on a même prévu la même l'âbre car il est étroit. Ben oui. Et donc, voilà. Alors, le jugement, c'était un avantage monumental pour les blancs. Parce que non seulement le pion en C6 est arriéré sur une colonne verte, le fou B7 est très mauvais. Et donc, il y a tout le temps qu'il faut pour les blancs pour progresser. Et un avantage énorme. Donc, A4. Ce n'est pas la seule idée, mais on va essayer de peut-être ouvrir une colonne sur A6. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu. Oui, il va devoir défendre soit A6 soit peut-être B4. Ah oui, B4, peut-être pour mettre le fond A6. Non, mais le cavalier, de toute façon, pourra venir en C5. On ne mettra jamais le fond A6. Voilà. Donc, à ce moment-là, la tour reviendrait sur la colonne A parce qu'on prendrait un jour probablement B5. Peut-être pas, mais je pense, quand même. Oui. Oui, il faut du travail en perspective. Il y a un peu de travail pour les blancs, quoi. Un avantage, mais un grand. C'est un très grand avantage, mais du boulot. Alors, là, on a vu qu'il y a eu un pion sacrifié. Donc, on avait dit que sur Dame-Pran-A6, il y avait Dame-D6. qui donnait des chances d'attaque puisque le cavalier D4 n'était plus là pour relayer le cavalier F3. Cavalier D4, donc le cavalier s'en va directement. Dame-D6 menace maton de coup. Oui. Dame-H2 suite Dame-H1. G3. D'accord. Donc, elle veut peut-être faire fou F4 après pour échanger le fou de casse noir. Fou G6. Fou G6. Dame-A6 maintenant. D'accord. Elle prend le pion. Oui, la Dame ne peut pas être attaquée effectivement. Pour l'instant, ça ne semble pas être très dangereux. Ah, il y a peut-être tour prend E3 comme un bon. Non, on n'a pas posé. Ah non, elle a tour en 6-8 et attaqué. D'accord, c'est pour ça. On prend le 3, donc Dame-C8, Dame-C8. Et effectivement, on défend... On fait échec déjà. On fait échec et du coup, on prend une tour sans détériorer finalement la structure du Roi Blanc. Donc, on ne pourra faire qu'avec F3 revenir en place et avec G3. Tour prend 3, évidemment, c'était de... C'était de faire le front G3 et qui était probablement gagnant. Oui. D'accord, bien vu. Dame-D7, il y a quand même des compensations positionnelles pour le pion. Parce que les Blancs, quand même, affaiblis avec le coup G3, c'était quand même compromettant. Fou F1, d'accord. défend H3, défend E3 aussi pour qu'il y ait un tour pour le Roi. Oui, tout à fait. Cavalier E4. Cavalier E4. Fou G2. Fou G2, d'accord. Elle a fait d'Apd7 pour éviter certainement le coup Fou F4 pour ne pas échanger une nouvelle pièce. Comme elle a déjà donné un pion, il ne faut pas échanger trop de pièces. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier donc il peut y avoir de l'attaque avec les Noirs. Oui, alors comment exactement d'ailleurs ? Oui, c'est vrai. Alors la Dame Blanche a des cases donc on pourrait éventuellement l'attaquer avec la C5 mais ça, elle va pouvoir revenir à beaucoup de cases. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt probablement de venir l'attaquer. Elle est un peu hors jeu pour l'instant. On ne va pas essayer de la forcer à se remettre sur une bonne case. On pourrait attaquer le cavalier central en poussant le pion. Évidemment, ça va affaiblir dans le pion central en T5 mais ça peut être intéressant quand même de prendre l'espace de chasser ce cavalier et sa position active. On dirait qu'il y a un peu de jeu peut-être. Oui, mais les Blancs se sont pas mal regroupés. Oui, oui, le four en G2 qui permet de bien protéger le Roi ça a l'air assez solide. D'accord. On va passer un peu parce qu'on a des parties phares aujourd'hui. Oui, bien sûr. On va voir un petit peu là pour finir notre tour. Un élève à l'ouïe a l'air très bien aussi. Là, maintenant, elle est pas mal du tout donc ça s'est passé KVS4 qui est là. C'est tour D6 qui a été joué et là KVB3 Tour C1 Tour C1 Tour C1 Ah, peut-être qu'il faut défendre le KVB3 d'accord. Il était attaqué d'accord. Ça, ça m'a échappé tout à l'heure. Tour C1 Peut-être elle vise à 4 mais difficile d'y accéder peut-être. Et là, les KVB3 sont très bien le KVC4 est magnifique. Les Blancs contrôlent la colonne verte. Il y a deux pions isolés sur l'Eldan pour les Noirs. Il y a quand même un bel avantage blanc aussi. Alors, on peut-être on va voir ça. On verra. C'est pas si simple à mesure. Ah, c'est pas si simple. Peut-être que le KVD4 peut être fait même des fois via le pion B2 aussi les cases non, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas l'activité des pièces est forte. Est-ce qu'on peut faire Fou F8 pour revenir pas tout de suite parce qu'il y a le KVC6. Il y a le KVC6 KVC6 Donc, je tourne en D7 Donc, il faut effectivement résoudre à un certain problème. D'accord. Vantagement. d'un F3 pour un dégât de cavalier ou comme ça. Ok. Donc, maintenant on va se mettre à notre... Sur le national mixte je crois que Yannick Baudoli a un pion d'avance. Il a un pion d'avance. Mais ça va être difficile à gagner quand même. Ils ont joué beaucoup, beaucoup de coups depuis la dernière fois. Donc là, il y a eu Dame B1 qui nous avait surpris. Puis finalement on avait vu l'idée d'aller en B4 pour gêner l'avance. Parce que les pièces blanches en fait ont du mal à bouger. Le cavalier ne peut pas bouger. La tour et le fou doivent défendre le pion de 4. Voilà. Donc, G4 c'est une façon de commencer à bouger. Mais G5 et il faut continuer. Il fixe sur les pièces blanches puisque les blancs ont foutu le cas blanche. Logique. Et après donc là le roi essaye de se mettre un peu plus actif. Il veut jouer H4 probablement pour essayer de forcer le pion à prendre. Et donc libérer le pion G4 peut-être. Oui, comme ça il y aurait roi prend H4 effectivement. Mais il y aurait de moins en moins de pions. Il y aurait de moins en moins mais il faut avancer quand même. Oui, de toute façon il n'a pas trop le choix. Il faut faire quelque chose. Tour B3 3 G2 tour B4 3 G2 3 G3 Et il y a de mettre les coups ici apparemment. Nul. Nul. Oui, voilà. Nul. Ok. Donc il n'a pas essayé H4 Donc... Il ne pouvait pas parce qu'il avait son cavalier cloué. D'accord. Donc finalement le pion d'avance a priori n'était pas suffisant ici. Tous les pions sont du même côté les pièces noires sont actives. Puis il faut défendre les deux pions on ne peut pas bouger. Oui. Ce qui veut dire que si Romain Edouard gagne sa partie il rejoint les deux joueurs. Voilà. Tigran, Garamion et Annick Gonzoli. Donc vous aviez vu certainement la nulle entre Sébastien Mazet et Mathieu Cornette. On a vu ça. Bon d'accord. Donc là nous en étions à... Donc voilà la partie pour elle. je crois qu'il va ségrifier une pièce pour quatre pions parce que on ne peut pas dire que ce soit un ségrifié dans un monde. Ah on va voir ça. Donc fou prend g7 grand roc. Ah c'est pas plus mal d'aller là qu'ailleurs si ? Ah oui parce que le pion ça décloue le pion e5 du coup. Et donc si la dame s'en allait bon les pièces noires sont quand même pas mal actives on fait tour g8 après. Il y a deux pièces attaquées il y a la dame et le fou. On n'a même pas besoin de faire tour g8 il suffit de prendre le fou. D'accord. Donc là il s'écrit le cavalier je pense. Ouais. Il prend le cavalier il prend tour g8 tour g8 feu g3 D'accord. Les blancs ont 7 pions les blancs n'ont plus 3 D'accord. Et là il y a moins un cavalier F3 parce que parce que Il va donner une case au fou peut-être peut-être F3 Le fou il a case 5 sinon il n'est pas surtout il n'est pas Mais il peut peut-être ramener son tour g4 et h4 Tour g4 il a peur peut-être Ah peut-être il veut éviter tour g4 Tour g4 Tour dg8 h3 ce genre de choses. D'accord Il a préféré F3 H3 Peut-être quand même pour permettre à son fou de revenir au F2 et viser le pion A7 Et puis H3 peut-être que le pion est pardon je reviens un peu Sur H3 il n'y aurait pas des fous pour H3 à moins Oui Peut-être il peut y avoir fous pour H3 Pas tout de suite mais H4 Pas très convaincu mais il est gentil avec moi F3 Donc c'est vrai que bon Tour 3 C'est vrai 8 Tour 5 Alors 4 pions c'est quand même beaucoup le cavalier il est bien central Et puis on a le droit de rendre des pieds et des pions encore quand on en a plus Donc il va y avoir en plus d'un prend ça gagne un temps ça menace mat Il va être obligé de faire Roi B7 et il va certainement jouer Tour E1 pour conserver la blonne verte Oui Le fait d'avoir cette colonne au verre qui donne vraiment un gros avantage aux blancs peut-être En gros je ne sais pas au moins un bon avantage en tout cas Gros C'est bon Oui Peut-être Peut-être un gros avantage Oui je pense parce qu'il n'y a plus d'avantages de position pour les noirs et 4 pions c'est vraiment 4 pions c'est beaucoup les pions sont liés donc il n'y a aucune faiblesse vraiment de pions chez les blancs et là ils ne peuvent pas vraiment être équilibré en plus ils sont un peu sous pression avec la batterie fouet d'âme des blancs et autant ils sont sous pression aussi Et autant ah oui oui et autant effectivement il y a 20 minutes d'avance pour Romain-Edouard D'accord donc grand avantage grand avantage donc bon très important cette partie si Romain-Edouard gagne Oui après ils vont tous être à égalité Donc là nous en étions à Roi-E2 Roi-E7 Tour H3 H6 Oui donc là aussi Laurent Fressin a donné un pion mais il a donné un pion ça lui a permis de mettre où s'en fout sur une belle diagonale parce que tout à l'heure il y avait un pion à la place là en C2 Oui puisqu'on a été pris je pense En fait il a donné beaucoup de pions parce qu'il pouvait donner le pion D4 le pion E5 le pion C2 au choix des Noirs Ah oui il y avait tout qui était en prise mais Il ne peut en prendre qu'un seul à la fois Voilà c'est ça Donc là G4 Et curieusement il a choisi C2 Il a choisi C2 parce qu'en fait si tu veux on va revenir juste un tout petit moment en prenant C2 ça permettait après H-G6 de faire Dame-G6 Ah d'accord C'était je pense son idée principale Et parce qu'effectivement et après on a cherché des coups de Dame pour partir ce n'était pas si facile non plus c'était compliqué tout est compliqué de toute manière Alors G4 Donc là nous avions dit peut-être un tour A-H1 celui de cavalier H2 cavalier G4 pour forcer le pion avancé Donc là G4 a été fait plus tôt donc la question c'est comment si on fait tour D-H1 qu'est-ce qu'il fait après ? Il enlève le cavalier il fait F4 et 5 ou il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il veut exactement F4 ? Bon G4 ça fixe pour toujours le pion H6 Mais normalement le pion H6 il souhaite ne pas avancer Oui Ah et quand on fait tour A-H1 on empêche KV-E7 peut-être Oui Il veut peut-être amener son cavalier en F4 pour attaquer le pion G6 Passer par H4 par exemple après revenir en G2 et puis revenir en F4 On permet entre temps cavalier G7 quand même Mais si on revient en G2 il faudrait que le cavalier revienne en G8 Non il peut jouer G5 Ah il peut jouer G5 à ce moment-là F4 peut-être est fort D'accord On ré-ouvre la diagonale du four On ne peut pas échapper aux compensations avec les blancs Ah oui On va nous garder des compensations Le pion qu'on a donné n'était pas très très important C'était un pion doublé et en plus il nous avait permis de ouvrir la diagonale pour le four de quatre blanches Donc c'était vraiment un double tranchant pour les noirs Les noirs qui ont intérêt à tenir et à peut-être avancer leur pion du côté dame C'est ce que nous avions prévu avec l'idée A5 et B4 et puis peut-être même en donnant un pion si la tour en a deux vient et fait des grosses menaces ou sinon en défendant Oui, ça paraît compliqué quand même comme position Les blancs ont une vraie initiative mais c'est une finale ils ont le plan parce qu'après il faut passer quand même et puis B5 et B4 ça vient Ok, ça marche Allez Très bien Et donc Laurent Frissinet s'il gagne cette partie il serait à un demi-point derrière les trois premiers enfin les deux premiers pour l'instant Ah oui Oui, tout à fait C'est ça Pareil pour Etienne Bacro d'ailleurs Il pourrait y avoir un resserrement total en tête Oui, parce qu'ils ne font pas une course très rapide les joueurs de tête là Donc C5 fou C7 donc nous en étions là à D5 le coup de Stéphane donc pour avancer très vite donc là c'est combinatoire il a vu donc quelque chose peut-être Peut-être B2 C5 C6 B2 C6 K5 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 Tour D5 K5 K6 K6 Tour C5 Et fou D6 on dirait qu'il échange beaucoup de choses Normalement ça c'est quand on a vu quelque chose Ah oui si il ne gagne pas le pion A7 ça va être compliqué d'améliorer maintenant peut-être qu'est-ce qu'il veut faire parce qu'il a la tour attaquée Il peut partir en gagnant un temps sur le fond Il va revenir en D5 avec la tour et peut-être jouer A6 après pour essayer de fixer le pion sur une case noire et il pense pouvoir peut-être essayer de le capturer ce pion le pion A7 Tu penses ? Et si on fait ça par exemple ? Il faut C7 Il ne faut pas Il faut jouer A6 quand même Il faut jouer A6 maintenant c'est Tour T5 il a joué c'est le coup de la partie On est dans la ligne donc il est C'est un fou B6 Et plutôt qu'A6 peut-être on pouvait jouer tour C1 Est-ce qu'on pourrait jouer tour C1 ? C'était dangereux peut-être tour C1 Il pouvait peut-être prendre quand même le pion A5 et donner deux pièces pour le tour bien sûr bien sûr parce que c'est une position où le pion est éloigné donc il est blanc de garder le pion A pour avoir une chance de gagner certainement parce que là les lois peuvent se permettre de donner l'ordre de pièce contre la tour par exemple en prenant du cavalier en A5 on ferait tour P1 C7 tour P1 C7 tour P1 A5 mais c'est presque mieux pour les morts on n'arrivera jamais à gagner avec les volants même si on gagne le pion A7 on ne gagnera pas déjà c'est pas facile et puis en plus on ne le gagne pas encore ouais alors donc là et ça ressemble donc à une position où Etienne a vu quelque chose de précis ou alors il n'a pas vu comment il pouvait faire d'autre ça c'est possible qu'elle ait changé tout mais on ne sait pas quoi alors là c'est nul l'autre donc on va voir notre partie là entre Sophie Millet et Pauline Guichard oula il s'est passé des choses tour D1 donc là c'est c'est arrivé Romain voilà qui est prondé de temps prondé de temps donc là notre coup c'était donc tour A1 qui semblait gagner un point dans des très bonnes conditions mais apparemment il y a eu quoi alors ah peut-être attend mais surtout Roi et F1 oui tout à fait c'est ce que je suis en train de faire parce que Roi et F1 on avait des on avait des KVDF3 des choses comme ça oui mais c'est la même chose que la variante oui oui et oui c'est la même alors c'est la même d'accord on va revenir dans le lie elle a quand même voulu dévier le KVDF3 oui KVDF3 D4 D5 D5 tout de suite d'accord c'est la variante qu'on a vu aussi c'est la même à part tout à fait d'abord D5 au lieu de faire KVDF3 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 KVDF5 KVDF4 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 parce que si on fait T1 KVDF4 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 Vous me direz que les noirs vont gagner une qualité ici ? Parce que si le roi bouge pour éviter l'attaque à la découverte, on joue Fc3 et c'est une enfilade, tour cavalier, aucune des deux pièces n'est protégée. Donc on va essayer de faire le tour de ce qui est possible. Donc Roi e2 ou Roi g2, Fc3. Si la tour avait pu aller en B4 par exemple, il y aurait une menace de mate avant, mais on ne peut pas. De toute façon le cavalier aurait été repris. Je voulais faire le coup d'avant en fait. Donc on ne peut rien faire. A part défendre la tour avec le cavalier, mais la position, la finale serait perdante. Si on fait, voilà c'est là que je voulais le faire, mais ça ne marche pas parce qu'il y aurait des échecs et tout. Il y a le fou qui prend la tour. Alors on n'a pas de casse. Et puis si on fait C4 et Fc3, si on n'enlève pas ça, alors on enlève. Il faut donner une qualité. Si on joue Kf3, Fc3 échec. Donc il y a une qualité. Ok. Voilà. Ben c'est ça la partie je pense. Roi e2, Fc3, Roi d3, Fc4, Roi d4. Elle a été obligée de donner la qualité. Bon elle essaie de fixer le pion, mais la tour noire va venir attaquer les pions blancs sur le Roi. Ouais. Voilà. Je pensais que d'aller jouer le tour F1, mais tour noire, c'est peut-être encore mieux menacer tour E4. Oui, et sur F4 pour défendre le cavalier, il y a tour E2. Qui attaque 2 pions en même temps. Évidemment, la position est gagnante pour les noirs ici. Ouais, la tour est trop forte. Le tour est trop forte, il y a trop pions. Ouais, ouais. Donc normalement, en jouant des coups précis, les noirs devraient l'emporter. Donc, eh, Pauline Guichard qui passerait 2 vances au fini au classement. Avec les blancs à suivre. Avec les blancs à suivre, exactement. Donc, ok, très intense. Alors, là, on en est où ? Tour B2, tour F1, tour B8 dans le terrain. A4, H6. Allez, bon. C'est rare, ça. C'est rare. De la part de Cécile Cernot. Voilà, bon, pas que ce n'est pas un bon coup. Vous allez le voir, ça met un abri pour le Roi, mais ça ne va pas à toute allure. Tour C1, Dame B7. Et donc, c'est vraiment une mise en place de la pression sur la colonne B, sur la grande diagonale blanche. Ah, peut-être qu'elle prépare le coup qu'il y avait G5 avec H6. C'était pas seulement un abri pour le Roi. Ou alors même G5 et G4. G5 et G4, c'était prêt déjà. Oui, c'est vrai. Il y avait le cavalier qui défendait. Non, c'est pour faire en H7. Ah oui. Voilà. En H7, pourquoi pas. Mais les blancs sont très, très passifs quand même. Les blancs sont très passifs. Peut-être... Est-ce qu'ils peuvent essayer d'échanger les Dames, les Dames A6 ? C'est un moindre mal s'ils pouvaient réussir à échanger les Dames. Mais les problèmes ne seront pas finis. Mais en plus, les noirs ne sont pas du tout forcés d'échanger les Dames. Surtout comme Dame A6, Dame A6 en G, peut-être en B8, tout simplement. Oui, parce que les deux diagonales sont intéressantes. Il y a une pression sur la diagonale blanche, mais il y a aussi une pression sur la diagonale noire. Dames A6, Dame B8, il y a Tour C8 là-même, peut-être ? Oui, peut-être. La Dame peut encore bouger en B4, peut-être, pour menacer... En B4. En B3. En B3. Oui, il peut y avoir du contre-jeu sur la première aussi, Tour C8, c'est pas seulement un bon coup. Peut-être pour ça qu'elle a joué en H7. D'accord. Oui, parce qu'il y a plus de danger sur la huitième que sur la septième. Oui, oui. Effectivement, c'est quand même surprenant de sa part, depuis quelques coups, qu'il n'est pas eu G5, G4 ou Tour F6, Tour H6, quelque chose de ce genre, qui nous paraissait bien. Voilà, Dame A6 a été joué, c'était pratiquement sûr. D'accord, on verra la suite après. Donc là, A4. Donc le coup A4, elle a décidé de ne pas jouer A6 pour l'instant. D'accord. Effectivement, là, on ne peut pas prendre tout de suite. Donc on ne va pas prendre. A6 maintenant. A, B. Et sur pion P5 sur C6, P5 pour un cavalier qui viendrait en C5, B4 et le pion A6 serait très faible. D'accord. A prendre B. On va faire conserver un séries de pions. Tour 1 et H5. Tour 1 et H5, la seule contre-deuxième. Le jeu des noirs peut aider d'avancer effectivement le pion du côté Roi, essayer de créer une brèche et d'une certain contre-jeu. C'est pas forcément toujours une bonne idée d'avoir du contre-jeu d'ailleurs. Parce que parfois, quand on cherche du contre-jeu, on donne un deuxième endroit à l'adversaire. Par exemple sur H4, est-ce que les noirs bénéficient d'avoir fait H5 et les blancs H4 ? Ou pas. Est-ce que c'est clair pour toi ? Non, pas du tout. Le bon coup, c'est de jouer H4. Oui, je pense. Sinon, le pion noir va venir lui-même en H4 et peut-être il y aura du contre-jeu. Il y aura peut-être la colonne H qui pourrait s'ouvrir, une tour qui pourrait arriver. Tandis que sur H4, ça a l'air solide effectivement. Et si on fait ça, imaginons que le cavalier revienne en F4 un jour et qu'on joue G6. Il peut y avoir à certains moments, en même temps que l'attaque-là, des sacrifices quelque part. Bon, allez chercher du contre-jeu, on verra. Bon allez, tant que quelque chose, c'est difficile de rester sans rien faire. Oui, mais bon. Chouard de QG. KVF3. Ah pardon, on a été un tout petit peu trop loin. G2, H5. G2, H5. C'est un plan intéressant puisque ça permet donc d'essayer de jouer et de faire H4. Ouais. Pour essayer d'abord. Donc KVF3 revient. Tour E6. Ok, G5. Faut prendre G5. Tour CE8. Tour Prend. Tour Prend. Peut-être. Tour Prend. Ah oui, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Donc là toujours Natacha, pion d'avance. Mais là ça commence à devenir une meilleure position. Il y a eu des échanges de pièces. Enfin il y a eu déjà un cavalier qui était échangé. Maintenant une tour. Ça devrait être pas mal quand même pour les blancs. En plus le Roi est solide. Non, G3 suite fou F1. Faut G2. C'était une bonne idée. Si le coup de Tour Prend E3 ne fonctionnait pas, c'était une bonne idée. Ce qui n'est pas complètement sûr. Oui. Alors... Attends, on va finir notre tour après je te laisse à ton passe-temps favori. Où j'ai les caméras. Non mais là c'est bien. On a mis les caméras sur... Alors Camélie B3. Tour C1. Dame C7. Dame F3. Tour B4. Il y a aussi des faiblesses un peu partout. Donc Fou B6. Tour B6. A. Oui, c'est un échange en fait. Tour B6. KV B6. Et après... Elle va reprendre le cavalier. Et puis il va en reprendant les deux pièces finalement en prenant F6. Et en reprendant un avantage qui s'est dissipé s'il avait existé donc. Pourquoi ? Pourquoi s'est dissipé ? Parce que le cavalier C3 est dominé. Oui mais... Donc on va faire conseiller l'idée c'est quoi c'est ? Tour Prend F6. Dame Prend B6. Tour Prend F6. Oui. Ou F6. Dame Prend F6. Ah et là il y a la case D4 effectivement pour le cavalier. Et la case D4 on peut faire peut-être Dame C5 aussi ou KDD4. C'est sur Dame C5 qu'on passe la tour quand même. On passe la tour. Mais là il y a KDD5 qui menace peut-être. Ah et ça c'est KDD5 c'est la pointe. Et si on passe la tour est-ce que c'est grave ou pas ? Peut-être c'est un peu grave. On menace en F7. Après tour D7. Oui mais après il faut parer la menace. Tu as raison. Et puis le pion E5, le pion C6. Oui. Surtout E5 parce qu'il ne sera pas défendable. Ok donc on va faire KDD4. Et KDD5 donc ? Oui il y a Dame Prend E5 aussi. Non il y a KF3 échec. Bah il y a un pion G2. Hop ! Cette fois. Je n'avais pas joué G3. C'était dans la partie précédente. Non ça coûte. Alors attends. Et KD5 est possible aussi. Ouais. Euh... Parce qu'apparemment il y a la tour et il y a Taquet là-bas. Ah Dame P3 attaque la tour aussi. D'accord. Et le cavalier donc. Et le cavalier donc. Donc il va falloir faire échec et bouger la tour après. Peut-être que Dame P3 était plus simple quand même. Bon. Non. Ça c'est euh... L'échiquier. Donc là. Donc là. Tout simplement Dame Prend E5. Oui Dame Prend E5. C'est bien. D'accord. Donc là il y a une... Ok. Dame Prend B6. Là je mets Live. Et là. Elle n'a pas encore pris le cavalier. Ah mais attention. Attention. Sur Tau Prend E6 il y a KVD4 aussi. KVD4 intermédiaire. D'accord. Regarde pour ça. Tau Prend F6. KVD4. Si la Dame bouge, la tour est plus protégée. Donc est-ce qu'on peut envisager Tau Prend D4 ? Je pense que c'est le principal coup. Ouais. Tau Prend D4 attaque le cavalier. Et là. On a le coup cavalier D5. De nouveau. De nouveau. Mais on n'a pas même deux pièces en prison. On a deux pièces en prison qu'on va faire. Dame P7. Mais il y a Tour Prend C6. Tour Prend C6. Oh ! Est-ce qu'il avait vu tout ça ? Et attendons. Et si on a Tour Prend C6 c'est bien joué. Et oui. Tour Prend C6. Parce que sur Dame Prend C6 il y a cavalier E7 échec évidemment. Qui gagne la Dame. Oui. Tour Prend C6. Tour Prend C6. Tour Prend C7. Et là. Ah ! Donc les pièces se défendent. Mais on peut peut-être redonner des choses quand même. Là on a Dame Prend B2. Dame Prend B2. Dame Prend B2. On peut faire peut-être cavalier E7 échec. F8 et Tour Prend F7. D'accord. Parce que c'est tellement clair. Non c'est pas clair. C'est même très obscur. Donc les pièces blanches sont actives. À part ça il y a quand même deux pions passés. Enfin le pion D4 et tout. Bon c'est pas normalement on est pour mission aujourd'hui puisque les parties quand même sont des parties qui sont très décisives. Nous voyons la partie décisive entre Sophie Millet et Pauline Guichard. Ils ont joué des coups. Bon Pauline devrait l'emporter normalement. Mais on sait jamais. Roi D4. Tour E1. Cavalier D3. Tour E4 échec. Roi C3. Tour E2. H4 et E5. Voilà elle a réussi. Les blancs ont réussi à défendre leurs pions mais ils ont réussi à… Les pions sont mobiles maintenant. A mobiliser leurs pions centraux. Et là elle veut tout simplement avancer son pion en E4 pour chasser le cavalier et ensuite prendre le pion M2. Et le pion G3 soit mal en point. Et le pion E4 sera assez de plus. Donc c'est ça. Peut-être que ça va d'abord mais son Roi tranquillement, Roi F7, Roi F6 pour défendre le pion. Mais c'est sans le sapin pour Sophie. La partie devrait se terminer rapidement maintenant. Voilà. Si vous ne connaissiez pas l'expression sentir le sapin, vous l'avez appris aujourd'hui toujours de la part de Manuel. Alors là on va passer au… Pas moi qui l'ai inventé. Non, non, non. Tu popularises. Tu fais une forme de popularisation. C'est très important. Romain, Edouard contre Quentin le oiseau. Alors, Romain, Edouard contre Quentin le oiseau. Alors… V4, tour 8. Non, on est… On va vous laisser la caméra sur Sophie Millet pour… Comme ça on va voir s'il fait quelque chose, s'il fait quelque chose. Si elle abandonne rapidement, si elle joue des coups incroyables. On n'a pas vu. Ah, on était à Dame E5 quand même. Donc voilà. Dame E5, oui. Roi B7. Roi B7. Tour 1. Fou G6. Là il y a aussi des coups comme C4, celui de Dame E7 peut-être pour les finales. Oui. Dame F6 même. Dame F6, oui. Très bien. Oui, il y a avec… Avec une… Ménage discrète. Ça, tour 8. C1.8, 9.8. Oui. Et là il y a… Ça, ça ne va pas du tout. Avec un pion, ça c'est trop. Voilà, le cavalier qui doit partir. Il n'y a bientôt plus de cases. Voilà, il est dominé par tous les pions. Dame D7. Dame E5 et renouvelle la menace en B8. Même si c'est plus mat. C'est seulement échec. Donc c'est-à-dire que concrètement sur Dame prend D2 ? Ah oui. C'est vrai qu'il a sur le pion D2. Alors peut-être qu'il peut jouer A5 et le cavalier n'a pas de bonne case. A5 et le cavalier est perdu. Peut-être à l'heure en D7, mais à ce moment-là, il y a Dame C7 échec. Et il y a le pion C6 qui est en prison. Oui, en plus il y a le pion C6. On va mettre juste la variante des fois que… Donc A5. On peut déjà jouer Dame C7 et Dame prend C6, mais autant faire A5 d'abord. Oui, parce qu'il y a aussi le pion C6 après. Qui sera pris sur échec en plus. Qui a été D7, Dame C7 échec. Et sur Roi A6, Dame prend C6 échec. Et on va au moins gagner le fou. Au moins gagner le fou. Peut-être mat. Si on peut gagner le fou. Si on peut gagner le fou, c'est bien le fou. On mattera plus tard. On mattera plus tard. Dans l'autre sens, ça ne marche pas. Alors, bon, donc là c'est vraiment un avantage très important. C'est un avantage gagnant en fait. Je pense que c'est assez clair. Oui, c'est bien. Parce que c'est un avantage matériel d'énormes menaces. La plupart des finales sont en très mauvais état. Donc Dame prend D2 ne va pas. Je peux repressiner contre Christian Bauer. Donc G4, B5. Il a fini par jouer H5 quand même. G4. Cavalier H4. Oui, comme on avait dit. Cavalier G7. On n'était pas sûr à quel moment parce que ça libère le cavalier. Tour à H1. Tour à H1. Et H5. H1 parce que le cavalier bloque les jouets de tour. C'était peut-être le seul moment peut-être pour le faire. Et puis ça va gagner la case F5. Sauf s'il fait F3. Sauf s'il fait F3 comme tu dis. Et s'il fait F3, on fait H prengé. Il a quand même donné la case G5 aussi. Le fou pourrait arriver. Le fou pourrait arriver. Et on aura un cavalier qui pourrait être remplacé par l'autre. Mais on peut faire fou F6. C'est ça ? Ouais. Fou F6 et voilà. Il peut tout simplement faire F3 avec idée fou G5 menaçant de rentrer en F6. Il va y avoir cette partie intéressante quand même. F3 donc. Pion F3. On prend la peine de prendre ou pas ? Il faut discuter. Sans compter que les blancs, évidemment, on pouvait peut-être faire fou G5 immédiatement. Mais bon, ça c'était peut-être un petit peu plus risqué. Mais peut-être c'est ce qu'il est en train de vérifier. Mais F3, tranquillement, déjà, on conserve toute la pression. Et si les noirs veulent empêcher le fou de rentrer F6, ils devront jouer qu'à G8. Et le pion G6 sera plus protégé. Ah, et donc je vais peut-être fou G8 pour défendre le pion. Comme ça, sur fou G5, ils auront le coup cavalier G8. Pourquoi ils ne l'auraient pas ? Parce que tu veux faire quoi sinon ? Mettons que je fasse A5. Je joue fou G5. Fou G5. Quelle logique ? C'est là qu'il est en train de prendre G6. Ah oui, il n'est pas défendu. J'avais oublié l'autre pièce là-bas. Ah oui, t'as un fou là. D'accord, c'est vraiment fou G8. C'est vraiment là, je suis en dessous de tout. Fou G5. Voilà, fou G5. Fou G5 avec G8. Et là, ça tient peut-être. Parce qu'on n'a pas tellement de coups quand même avec les blancs. T'as raison, il ne faut pas prendre G4 parce que sinon ça va ouvrir la colonne des deux tours et il y aura une découverte. Alors quand même cavalier F4. Cavalier G2, celui de cavalier F4. Parce que le pion P5 est apparu, G6, G8 et F2. Et le pion H5 est cloué maintenant. Le pion H5 est cloué. Il va se faire attaquer aussi. Tous les pions vont être attaqués. Et le pion H5 de toute façon ne pourra pas être protégé suffisamment. D'accord, ça, ça ne va pas trop pour les noirs. Ça a l'air bon. Pourquoi il a joué H5 ? Il était forcé peut-être ? Il semblait que c'était vraiment le coup qu'on allait jouer seulement si on était obligé. Et effectivement là, on n'est pas complètement obligé. Donc A5, ça paraît normal. Il avait peur du sacrifice en G6 peut-être ? Je ne sais pas. Ou bien il a peut-être pensé que sur carré les G2, il ne voulait pas faire H5 et puis que... En tout cas les G2, il pouvait revenir en G8 comme on avait dit. Oui. Il y avait beaucoup de pression quand même. H5, ça a pris 10 minutes quand même. Il est passé de 17 à 7. Ah oui. Donc là, pour le 20ème coup, c'est un beau investissement. Bon, on va voir ça plus tard. En tout cas, un petit plus quand même pour les Blancs. Les Blancs avec une bonne pression. Etienne Bacro, il n'a rien obtenu certainement. Il a changé les deux tours. Il n'a absolument rien. Il tourne D5. Il fout F8. Il tourne D7. Il tourne D8. Il change. Il tourne C7. Il poursuit la tour évidemment. Il tourne C1. Il peut jouer A6 quand même pour fixer le pion. Mais il ne va pas le gagner quand même. Il faudrait amener le cavé dans C6 après. On va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Non, je pense que c'est celui de C7. Je pense comme toi. Oui. Je pense comme toi. Mais oui, il y a encore un petit plus. C'est vrai que le cavé en C8 est obligé de rester. Là, on peut le voir quand même. Ça, je pense que c'est intéressant. A6. A6, oui. On ne peut pas faire facilement quelque chose. On peut peut-être essayer fou D6 pour essayer d'aller en C7 et B6. Oui. Et pour amener le Roi aussi. Et peut-être cavalier D4 du coup. Je vais le C6. Cavalier D4 effectivement. Et donc là. Fou C5 peut-être maintenant. Profite que. Ouais. Je ne sais pas. Fou C7. Sur Fou C7. Donc l'idée c'est cavalier C6. C6 probablement. Et là, on est embêté. Oui. Donc c'est pas si simple. On va voir. D'accord. Il y a peut-être encore des petites chances. Enfin, la chance dans toute manière c'est A6. A priori. Il y a peut-être une possibilité de ne pas jouer A6. C'est qu'en fait, si on ne joue pas A6. Le pion noir s'il y va. Se trouve très loin d'une défense des cavaliers. Ah oui. C'est vrai. Et du coup. Donc peut-être que s'il y a une manœuvre qu'on a le temps de faire maintenant. Ca peut être cavalier E5. Cavalier E5 c'est peut-être plus précis effectivement. Et non. Il y a peut-être un avantage très important en fait. En fait, cavalier E5 c'est vite cavalier C6. Le pion A7 sera attaqué deux fois. Les noirs n'ont pas le temps de le protéger. Le pion sera obligé d'aller en A6. Et il ne pourra pas non plus être protégé. Le cavalier blanc se chargera d'aller le capturer. Sûrement A6, K et C6. Suivi de K et B8. On remarque que le cavalier noir a deux cases en diagonale du pion A6. Il met trois compres pour le protéger. K et D6, K et B8. Et s'il contre-attaque sur A5, le fou va protéger le pion. Il faut protéger le pion mais... Ah oui, on va le perdre. Fou B6, Fou B4. Les noirs contre-attaquent sur le pion. Et oui, ça c'est le problème. Evidemment, si on joue pas A6, le pion reste sur le cas noir. Et donc le fou adverse peut l'attaquer. C'est pour ça qu'il calcule. Je pense qu'il faut calculer parce qu'effectivement A6 ou pas A6, ça ne mérite pas plus qu'une heure de calcul, mais c'est difficile. T'es vrai, il y a des vraies situations difficiles. Donc là, je ne suis pas au bon endroit. Exactement. On est très loin. Voilà. Donc là, les deux solutions... Si on fait A6, on laisse un temps noir quand même pour savoir si on passe en D4 ou D5. Mais ça a l'air vraiment difficile pour les noirs quand même. Finalement, ça avait l'air complètement égal. Mais non, il y a une belle pression sur ce pion. Oui. Donc... Et là, on est au... La partie C... Ah oui, c'était la dernière, il y a eu deux parties nulles. D'accord. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de parties là. D'accord. Alors... Sophie Millet joue toujours apparemment. Ben oui, parce qu'elle est partie avec beaucoup d'enjeux. Oui, c'est sûr. Le pion général. Voilà. Le pion F2 a été capturé. Kb4... Vous n'avez pas vu ça. D4 échecs. Tu es. 0-C4. Tor pour F2. 0-D5. Et tranquillement, tour E2 pour défendre le pion. Si le cavalier blanc vient attaquer le pion, la tour... Bah non, le pion pourrait avancer. Ou la tour pourrait prendre le pion C2. Donc je crois. Ça dépend où le cavalier est prêt. Donc le H4, elle va peut-être amener son Roi maintenant. Oui, mais le Roi, c'est pas mal. Roi F7, tranquillement. Roi F7, Kbdc6. Non, Roi F6 pour défendre le pion. Oui, et puis... Non. Et sur G5, on ferait Roi F5. Voilà. Donc peut-être Roi F7, G5 d'abord. Et sur Kbdc6... Bon, on peut prendre le pion C2 aussi, avec le pion D4. On fait pas Roi F7 trop vite, peut-être. Mais c'est Roi F7, G5, on peut en G6, H5. En fait, on peut tout faire, on va pas se... On peut faire énormément de choses. Ouais, ouais. Pas regarder trop là. Voilà. Donc là, ça a avancé... Da Matescu contre Cernod, ici... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dame E6. Dame E7. Dame E7, elle revient vers l'endroit. C'était la case voletée, hein, la Dame avant. Ah oui, exact. Je sais plus, c'était là ? Oui, c'était là. Ouais, c'était bien. Dame E7. Mais bon, c'est pas forcément du temps perdu non plus. Non, non, c'est... Cavalier E5. Alors ça, c'est une manœuvre qu'on avait eue, et à chaque fois, on avait pensé fou prend pour faire une grosse pression sur les cases blanches. Mais est-ce que c'est toujours le cas maintenant ? Dame D6, Dame D5. Puisque maintenant, le fou E1 est la seule pièce qui va plus sur les cases blanches. Alors là, il y a une menace de mate. Et F3 permet, Dame prend E3, échec. Et il y a le fou E2 en prise aussi. Donc le fou F1 était forcé. Et là, qu'est-ce qu'il a prévu ? Cavalier D3 est possible, puisqu'il ne peut pas être pris par le fou. Parce que le fou doit rester à la défense du mate. Cavalier D3, cavalier E4, cavalier prend A4 aussi. Cavalier D3, toutes les cases du cavalier ont l'air intéressantes. Mais bon, quelle est la meilleure ? Cavalier D3, ça ne l'air sent pas quand même. Cavalier D3, pour peut-être faire une attaque sur le fou. Mais KB3 pourrait essayer de dominer la tour aussi. Je ne sais pas. KB3, tour D1, fou F3. Pour essayer de récupérer la première rangée avec la tour, peut-être. Il y a l'air d'avoir pas mal de choix. D'accord. Elle n'a que 5 minutes, donc il faut qu'elle choisisse assez vite. Ce qu'il y avait des B3 par exemple, est-ce qu'il n'y a pas tour C8 ? Oui, et sur tour B1, on n'a pas le temps... Tour B1, Dame et fuite. Dame et fuite et les contre-jeux avec valence d'échelle perpétuelle certainement. On peut peut-être la parer, mais ce n'est pas si simple. D'accord. Donc peut-être qu'il faut faire une attaque directe pour éviter que la tournée ne soit trop opactive. Mais KD3, on peut faire KD3, tour D1. Et là, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on peut faire KM1 suivi de Dame H4 ? On va jouer G3. Dame E4. Ah oui, d'accord. Et il y a tour E2. Mais tour E2, ça laisse la première. Sur Dame H4 ? Oui. Tour E2, et là, tour B1 maintenant. Oui. On va voir ça. Oui. KM1, tour B1. Dame H4. Clouant, le pion F2. Clouant et attaquant aussi, quand même. Oui. Le pion ne peut pas avancer. Et sur G3, dans l'idée, c'est Dame E4 qui cloue la partie, là, par contre. Oui. Et ça, c'est mat au prochain coup. Effectivement. Et donc, tour E2. Et sur tour E2, il y a tour B1 certainement. Qui cloue le fou. Et en menace, peut-être fou prend G2. Fou prend G2, c'est une menace. C'est une menace. Mais aussi Dame G4. Oui. Il y a aussi Fc4, pardon. Fc4. Oui. Il y a trop de menaces, là. Voilà. Même Dame prend A4, il gagnerait un pion très important. Apparemment. Peut-être plus le gagnant pour les noirs, quand même, ici. C'est la partie. KM pour 20. Tour prend 20. Tour prend 20. Et là, on va-t-elle jouer avec le coup Dame H4. On va voir réfléchir. Voilà. Il bouge la Dame. Bien vu. Dame H4. Eh oui. T'as trouvé ton coup. Bravo Emmanuel. T'as trouvé... C'est pas mon style en plus. Tu sais ça. Ouais. Ouais. Là, la position blanche est... D'accord. Donc là, ça complique beaucoup. Allez. Là, on va aller voir encore. Regardons l'autre Andréa. Donc là, effectivement, ça paraissait plus sûr de jouer H4. Quand même. Sinon, ça fait un peu de contre-jeu. H4 pour les noirs. Tour H1. Parce que ça laissait plus le cochon en blanc aussi de laisser le pion en H5. Fou C8. Tour A8. Tour A8. Tour H7. Ouais. E4. Alors donc, E4. Ça doit être fait avec une pensée particulière. Parce que sinon, ça va d'ici plutôt. E4. Fou F5 qui joue sur le clouage du pion E4. Puisque la Tour E n'est pas protégée. La pièce non protégée. Le thème de la Masterclass Fimator. Très important. Cette pièce non protégée ici, peut-être ça permet au fou de s'activer un peu. Qu'est-ce qu'elle a prévu ? Sur E5, elle veut mettre sa Dame simplement en H6 peut-être. Ouais. Et les noirs s'activent. Attention quand même au fou G5. Il n'aura plus beaucoup de cases après F4. Oui. Ouais. Mais si on avait H5 et H4, ça aurait été plus simple. Qu'est-ce qu'il y avait sur D.E4 ? Peut-être que le cavalier prend. Le cavalier prend G5 peut-être ? Ah oui, parce que c'est sur échec. Et après le pion C6 sur... Peut-être le pion C6, oui. Ça a ouvert le fou. Ouais. Bon, on va pas voir. C'est pas ce qu'elle a fait. Là, je vais jouer F5. Ouais. Et... On s'attend peut-être à E5 ici. Oui, E5, ça devrait être un jeu. Ouais. Parce que Dame H6, ça n'a pas l'air possible à cause de F4. Peut-être Dame G6. Comme ça, sur F4, on conserve la case H6 pour le fou. Mais quand même, le fou est un petit peu bloqué. Donc c'est pas vrai pour les blancs encore ça. Je pense après E5. Ouais. Ouais. Les tournoirs sont passives. D'accord. On va essayer de voir si on a des parties qui sont en plein dans le... Donc là, on va aller... Ici. Alors... Donc là, on a été arrêté là. Ah oui. Ton P6, elle hésitait. Elle a pris avec le pion... Finalement, c'est pas grave. On va avoir des compensations de pions cette fois. Mais bon, il y a le pion passé là-bas. Ah, elle vient faire pression sur le pion F2. Mais bon... Ouais, il y a un beau centre. Un beau centre. Un beau pion passé là-bas. C5. 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 C5 intuitivement. Parce que le problème, c'est que là, on sent que c'est complètement perdu après F3. Ah oui. C'est des Blancs où on peut faire F3. C'est vrai. À partir de ce moment-là... On fait ça tout. Là, ce sera peut-être complètement perdu aussi. Mais au moins... Mais au moins, on aura essayé. On aura essayé. Ce sera plus compliqué. C'est-à-dire, ça fait le pêcher en eau trouble. Et c'est important de pouvoir faire ça. Parce qu'il y a deux beau pions passé liés pour les Blancs, qui vont assez vite là-bas. Alors là, je pense qu'on est à D4 qui est obligatoire en profitant du fait que le pion est encore protégé en C5. Comme ça, sur dame C4, il y a fou F7. Et si on fait B6, on peut gagner un temps par B3. Avant qu'il y ait fou. Dame prend C4. Ça, c'est pas totalement fini ici. Oui, parce que sur dame A2, il y a toujours fou F7. Il y a quand même dame E3. Il y a dame E3 qui est à copion C5. Dame prend C5. Quand même. Oui, ça a l'air quand même très bien pour nous. Fou prend E4 peut-être aussi. D'accord. Les deux pions passé liés ont l'air quand même très forts ici. Alors, passons vite peut-être sur la partie suivante où il en reste eu, non ? Oui, elle a l'air frais. Oui, contre Andas Afronska. Regardons. Ah, elle n'a pas pris le cavalier. Cavalier B5. Cavalier B5. Cavalier B5. Cavalier C5. Cavalier C3. 3. E6. Cavalier B5. Ouais, c'est bizarre ce qui s'est passé. Il y a eu un retour de cavalier. Le pion devrait prendre peut-être pour jouer sur le clouage. Bon, qui est mieux ici ? Les noirs ont un petit avantage matériel mais... Il doit y avoir l'avantage quand même des noirs. Bah oui. Sur pion prend D5 et KD4 et... Oui, oui, oui. Ça défend tout. Non, les blancs ont raté quelque chose. C'est même aussi que le cavalier. Les blancs ont raté quelque chose dans cette partie. D'accord. Bon, Sophie Millet reste toujours là. D'accord. Donc repartons sur le national mixte avec Romain Édouard. A5, donc on avait dit... Non, on n'avait pas dit. On n'avait pas dit ça. On n'était pas encore là. A4, Dame D7, Dame E5. C'est fou C2 qui était joué. Ah, fou C2. Il n'a pas pris en D2. Fou C2. A5. A5. Logique, cavalier C8. Et maintenant... D4. Oui, il avance tous les pions, les uns après les autres. Oui, parce que le fou ne peut pas prendre le pion B3 à cause d'un B8 échec. Une enfilade. Oui, oui. Qui vienne le fou. Il y a trop de... Roi A6. B4. Et là, tous les pions sont... Il les menace dans tous les sens. Fou D3. Fou D3 pour attaquer le pion... C4. Et pour peut-être protéger la case B5. Oui. Ou ici. Pour l'instant, elle était encore, mais bon. Dame C5. Il défend tout. Il menace D5 peut-être. Pour dévier... Enfin, ou éliminer le pion C6 afin de jouer B5 après. Créer un réseau de maths. Oui, d'accord. Donc ça, ça va bientôt s'arrêter. Oui, aussi. On montre une petite variante quand même pour... Allez. Dame C5. On pourrait donner cavalier E7. Je ne sais pas, cavalier E7. Allez, cavalier E7. L'idée, c'est ça, donc. D5. Et si jamais on prend pas de pion, on va disparaître à un moment. Ouais. B5. Echec. Roi prend A5. Allez. Oui, sinon c'est A6 échec. Fou E1. Alors, où est le maths ? Ah mais fou E1, tu l'as vu. Bravo. Merci. C'est ça. Et ça me fait qu'un C6. Voilà. Comme ça, on voit le genre de menace. C'est la menace, c'est ça. Donc, c'est D5 pour des îles sur C6. Eh oui. Alors. Là. Donc là, il est... Ah, là, c'est H5. Oui. Il a sacrifié son cavalier, c'est ça ? Tour G1. Alors, Tour G1. Ah d'accord. Elle a pas fait F3. Elle préfère Tour G1. Oui. Comme ça, il va faire pression sur G6. Ça se couvre aussi. Tour G4. Tour G4. Tour G7. Tour G7. Tour G3. Quatre attaques. Il n'y a que deux défenses. Il n'y en a plus qu'une maintenant. Il s'enfuit avec le Roi. Voilà. Il tente de loin d'abri sur l'aile dame. Donc ça, c'est un très grand avantage blanc parce qu'il y a la paire de fous qui est dangereuse. Et les blancs peuvent créer un pion passé avec F4 et F5. Voilà. Si le pion F2 était en B2, ça aurait été à peu près équilibré. Et puis là, ce n'est pas le cas du tout. Oui, ça ne se passe pas bien. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il a joué A6 ? Non, il n'a pas joué A6. Il a joué ton coup. Cavalier E5. C'est noir en jouant A6, évidemment. Pas le choix. Cavalier D7. D7. Nous, on était passé par où ? On était passé par C6, je crois. Oui. Alors, probablement Fb4. Pourquoi ? Pourquoi il ne joue pas Fb4 ? Parce qu'il y a Fb6. Non. Pourquoi il ne joue pas Fb4 ici ? Pour attaquer le pion. Il veut faire Fc7 parce que si le cavalier attaque le pion A6, après Fc7, il n'y a pas Fb6. Peut-être. Parce qu'il veut dire Fb4, peut-être ça marche. Mais Fd6, ça prend les deux cases du cavalier déjà. Ça prend toutes les cases du cavalier. Ça fonctionne ? Oui, oui, c'est vrai. D'accord. Oui, Fd6, ça bloque bien le cavalier, effectivement. Et le cavalier en C6, il aurait été bloqué pareil ? En C6, Fd6, ça bloque aussi l'attaque. Ça bloque aussi le cavalier. Exact. Donc... Un petit peu moins, mais... Ça bloque les cases qui attaquent le cavalier. Ca bloque les cases importantes, en tout cas. Oui. Cavalier D7, il veut peut-être empêcher le Roi d'arriver. Le Roi F8, Roi F6. Je ne sais pas. Bon. Roi F3, Roi. Roi F3. Et F5 pour bloquer l'arrivée du Roi en U4. Pour permettre Roi F7 aussi. Pour permettre Roi F7, évidemment. Oui, ça chemine quand même plutôt vers nul, on dirait. Mais... Il y a peut-être un échec en F6. Qu'est-ce qu'il a prévu sur cavalier F6 échec ? Sur Roi G7... Ah non, il n'y a pas de fourchette. Le fou est protégé. Il semblerait pas possible d'échanger le cavalier contre le fou ici. Parce que le fou blanc qui reste ne pourra pas attaquer le pion A6 quand même. Oui. Mais peut-être cavalier F6 échec, Roi G7 et fou D4. Pour essayer de faire une attaque à la découverte. Mais elle ne sera peut-être pas si forte. Il n'y a pas d'attaqué d'intéressant. Il y a fou B4. Oui. Ah non, fou B4 non. Non, fou B4 non. Il faut cavalier D5. Là, ça va. Fou A3 alors. Quelque chose comme ça. Oui. On peut éloigner le fou le plus loin possible pour aider le cavalier de l'attaque. Oui. Et on n'est pas sûr complètement. Donc il faut essayer les dernières ressources. Parce que des fois, dans des études, c'est gagné. Ça en a moins l'air encore que ça. Par exemple, même parfois, le cavalier blanc pourrait venir en C5. Parce que si le fou prend, le fou reprend et domine totalement le cavalier. Peut-être que cette finale doit être gagnante. Mais sur cavalier C5, il y aurait fou C7. Il y a fou C7. Il y a fou C7. Il y a fou D2 quand même. Alors. On y va. Allez. Cavalier C5. C'est vrai que ça paraît intéressant. Oui. Parce que sur fou C7, fou D2. Fou C7, fou D2. Ah non. Peut-être fou C7. Fou D2, oui. Cavalier C7. Cavalier C7. Cavalier C7. Cavalier C7. Cavalier prend A6. On attaque le fou. On attaque le fou. On n'a pas le temps de jouer Cavalier C6. Oui. C'est ça que je n'ai pas maîtrisé. Mais pourquoi il ne l'a pas fait au coup précédent ? C'est ça qu'il... Mais bon, peut-être que sur F3, il a fait le coup F5 qui était forcé. Peut-être. Auquel cas, il a tout à gagner effectivement. Il a joué en F3. Cavalier C5. Ah ah, ah bon. Oui, c'est le coup de la partie. Il a joué en F5, bien sûr. Et là, donc, il a joué en F5. Et là, donc, il a joué en F5. Et là, donc, il a joué en F5. Cavalier E7, par exemple. Cavalier E7 qui prend A6. Bien sûr qu'il a C6. On peut défendre le pion. On peut même venir en F6 maintenant avec le fou. Oui. Ça a l'air mieux qu'en D2. Et là, on n'a pas le temps de partir. On n'a pas le temps. Non, non, bon. Cavalier C7 et il va gagner le pion. Ou alors, il force les finales. Le final dont tu parles. Parce que fou-cran-cavalier, fou-cran-four. Le cavalier C8 qui est complètement dominé. Il faut partir donc là. Et là, ça doit être gagnant. Il faut faire Roar F4, un pion H4 même. Roar F4 parce que Roar E6. Roar E6, Roar G5 non ? Ah, il faut calculer un marqueur. Combien de temps il faut pour aller faire Dame à chaque côté ? Maintenant, le fou n'a pas besoin de prendre. On pourrait gérer Roar H6 sans prendre le cavalier. Oui, exact. Et on gagne tranquille. Sinon, ça fait quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis on fait Dame en H8. Donc ça, c'est le plus simple. Donc là, les Blancs font Dame avant les Noirs. Et la Dame en H8 contrôle la case de promotion du pion noir. Il suffit de compter. Il suffit de compter. Comme ça, il nous paraît de le montrer puisqu'on lançait nous tout le temps. C'est la partie. En comptant qu'on y arrive. Ah, c'est la partie. Donc peut-être que j'ai une épreuve à gagner là. Parce que la petite finale a l'air gagnante quand même. Cavalier C5, fou pour C5, fou pour C5. Jolie domination du cavalier en tout cas par le fou. Et la finale mérite l'attention en fait. D'accord. On va voir ça. Donc là, c'est fini. Donc là, on va repartir au National Féminin. Et c'est toujours pas fini. La première échec. C'est fini. Qui résiste. Qui résiste. Voilà. D4. D4. Et là, c'est contre le pion H4, A4. G4, G6, ça va jouer. G5. Tour H2. Tour H2. D'accord. On va prendre le pion H4, entre le pion E5. Avec l'intention de prendre le pion G5 aussi. Ouais. Et là, ça fera... Ça fera 2 pions bassilesier. Sur le pion, surtout là, il y a H5, H4, H3 qui vient très vite. Puisque R6 n'est pas envisageable. Ah, c'est pas envisageable. Ah. C'est pas envisageable. C'est joué quand même. Oui, ça n'est pas envisageable comme défense crédible, mais les autres non plus. Donc on passe, on va attendre. Peut-être tout simplement, elle espère quelque chose, on sait pas quoi. Des fois on a des surprises, puis un coup faux, machin. Une chanchette. Je pense que c'est la tour vie en F5. Après Roi-U6. Roi-U6, là il ne faut pas jouer tour F5 à cause de cavalier E7. Eh oui. Et là, ça ne va pas du tout. Et voilà. On va peut-être bouger le Roi tout simplement, Roi G7. Bon allez, on va voir. On espère quand même pour elle qu'elle ne tombe pas dans le fourchette. Alors Dame H4, on avait peut-être oublié ce coup. On l'avait oublié, on ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas cherché parce qu'il abandonne le contrôle de G2, mais c'est peut-être pas très grave. Et là, Dame H4. Il vient simplement prendre le pion là-bas. Il y a ce qu'il y a un gain direct à la place. C'est pas sûr. Dame H4, il y a quand même... Il y a une nouvelle menace. Oui, mais si on fait tour P2, c'est pas sûr. Si on le faisait maintenant, tu pensais après, à Dame H4. Oui. Dame G4, c'est ça ? Sur Dame G4, F3, fou prend, il y a tour F2. Oui, c'est ça. Et sur Dame E4, il y a F3 qui permet d'aller en E2. D'accord. Donc, c'est raisonnable, Dame H4 quand même. Oui, c'est d'autant plus raisonnable que maintenant, il y a un pion passé monumental en A7. Et donc, fou F3. Fou F3, Dame C2. Dame C2. Tour F1. Là, on s'attend à fou C4 quand même. Ouais, tour B1, c'est un... Tour B1, ça défend le pion D5. Alors, fou C4, c'est fort. Fou C4, ça gagne. A priori, ça gagne tout de suite. Mais peut-être que tour B1 aussi. Bon, tour B1, peut-être bien. Peut-être bien, parce qu'il n'y a pas fou prend D5 à cause de tour F1. C'est mat. Comme, voilà. Il y a aussi la menace, par exemple, de jouer... Dame C1. Ouais. Alors, regardons la partie. Elle a joué fou E2. Elle n'a pas joué H3 ? Non. Je sais pas. Ah, il y a mat. Tour F1, Roi F1, Dame C1, échec, Roe E2, fou C4. C'est la menace. Bravo. Fou E2. Dame E4, menace mat encore. Fou F3. Maintenant, elle prend F1. Roi prend F1. Dame E échec, Roi E2. Alors là, la Dame est en B1. Elle n'est pas en C1. Donc, sur Fou C4, échec, il y a la case D2. Mais on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire Dame C2. On peut d'abord faire Dame C2. Roi E1. Dame C1. Et on va fou D1 cette fois. Ouais. Et fou B3. On va pas faire... Ah oui. On peut faire ça. On peut faire mieux que ça. On peut faire Dame C2, Roi E1, fou C4. Ah non, là il y a Dame C2. Oui, donc il faut régler. Eh oui. Comme toujours. Peut-être commencer par Fou C4. Fou C4, Roi D2. Ah non, on fait Dame C2. D'accord, Dame C2, Roi E1. Ah, peut-être Dame C3. Dame C3, peut-être. Dame C3, ça clôt le départ, non ? Pourquoi ? Tu vas où ? En E2 ou en D1, plutôt en D1. En D1. En D1, fou B3. En E2. Fou C4. Roi D1. Et... Ouais, non, j'ai... Ça, c'est... Le débat est clos en général, mais pour le clan en particulier, c'est plus compliqué. Ouais. Pour le clan rapidement. Donc, parce qu'effectivement, il y a des... Le simple fait d'avancer le pion, il gagne sans problème, mais... Après avoir fait fou C4 ou fou B3, mais si on veut un mat, c'est pas facile. Et elle veut un mat, je pense. Ouais, oui. On veut un mat. Parce que là, si on fait fou C4 ou fou B3, enfin si on place le coup là et qu'on avance sur le pion, il n'y a pas de défense. Parce qu'il faut garder toutes les pièces fixées à la défense du P1. Et donc voilà. Ouais. Et le P1 sera... Inarrêtable. Ah ! Natasha Bledmezba a gagné quand même. Au passage, on remarque. Contre Cyril Mopper. Oui, les deux pions passés liés. Bon, on va s'en aller trop vite. Voilà. Voilà. C'est simple. Au final, il y a 3 pions d'avance. B5. Euh... H4. H4. On va faire le fou. Ouh là. B6. B6. Bon, B5. Elle est en 2, 3. Faut crocher 3. Dame pour C5. Il y a... Ouais. Et il faut prendre D5 qui forcent l'échange des dames. Qui gagnent une pièce. Oui. Qui gagnent une pièce. D'accord. 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 Alors, on met B0. 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 Alors là, ça se complique aussi. E4. On avait vu E4 ou F5. Elle a pas joué E5. Elle a joué d'abord F4 et ensuite E5. Ah d'accord. D'accord. Il y a pas de problème. Oui. C'est une interversion de coup. C'est pas grave. Dame G6. Roi F2. Ah oui. Pour faire tour H1. Oui. Le gros avantage blanc aussi. Tour C8. Tour H6. Elle conserve les pièces. Oui. Sûrement raison. F6. E6. D'accord. Ouais. Un peu... Un peu risqué. Mais pourquoi pas. Une certaine pièce noire complètement bloquée. Hein. Les noirs. On voit ici à changer la tour. Et à rentrer la dame. Attention. Ouais. C'était pas forcément... C'était pas clair qu'il fallait garder les deux tours. Ouais. Mais bon. Maintenant il faut essayer de passer quand même. G5. G5. G4. 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 Pour bloquer complètement le fou. H6. Parce qu'en fait on peut avancer comment ça ? On fait... C'est pas si facile. Vas-y. Vas-y. Oui. Et là peut-être qu'il y a le D7. Ça peut attaquer le pion F6. KVD7 qui attaque le pion F6 et qui attaque aussi le pion C6. Avec la dame. Surtout le pion C6. Le pion F6 aussi mais... Oui. Le pion C6 il fait un peu tout craquer. Oui. Mais il y a fou... Ah non pardon. J'ai cru que c'était un fou. Ça commence à aller pas bien. Le temps passe et n'arrange rien. Oui. Cavalier D7 ça a l'air très bien. Le pion C6 particulièrement dangereux. Donc peut-être cavalier D7, dame A7. Pour attaquer le pion D4. Voilà. Oui. Sur le cavalier pour F6 échec on aurait Roi G7 qui attaque le cavalier. Et on ne pourrait pas protéger à la fois le cavalier et le pion décale. Ah elle c'est le beau qu'elle joue. Dame A7 probablement le bon coup. Dame A7 ou Dame A4 qui attaque le pion. Ce n'est pas si facile à protéger. Parce que la tour en deux doit quand même rester à la défense du pion E6. On pourrait le protéger avec la dame mais à ce moment là on ne prend plus le pion C6. On fait bien ce qu'on voulait faire. Ce n'est pas si simple. On a des positions. D'accord. Bon. Alors. Est-ce qu'il reste une partie ici ? Ah oui. Il y en a la frein. Oui aussi. Regardons. Voyons ce qu'il se passe. Oui. Deux pièces contre une tour mais un pion passé éloigné quand même. Attention. Oui. Oui. C'est pas clair ça. C'est pas si clair que ça. Parce que souvent en finale une tour et un pion passé est plus fort que fouet cavalier. Oui bien sûr. Là il y a encore des dames sur l'échiquier. Donc je suis dit qu'on est en finale malgré tout. On est en finale. Il peut y avoir de l'attaque avec les pièces. C'est comme les noirs ont une pièce de plus que les blancs. Ils ont peut-être des possibilités pour attaquer le roi. Si les blancs échangent les dames par contre là ils ont l'avantage probablement. D'accord. Il faut garder les dames ici. Peut-être que cavalier E6 ça sert à jouer fouet H6. Oui. Ça protège F7. Ça protège F7. Oui. Elle peut doubler sur la septième. Alors est-ce qu'il y a des eight notes encore ? Parce que là on est un par exemple ici. Mais on va regarder quand même si Romain Edouard a gagné. Et donc pas encore. Et les autres eight notes sont encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Fout dame c'est ça qu'on a été là. Cavalier B7. Bah c'est notre variante illustrative. D5. 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 Donc nous on l'a pas regardé parce qu'on a dit que A6 ça donnait un avantage. Ca gagnait quoi. Et là il a fait A6 mais pas tout de suite. Il a fait d'abord F6. D'abord F6. Et là il a sacrifié le cavalier parce qu'il a peu le choix. A6 après. Fout prend E7. Fout prend B5. Fout D6. Et donc ici les blancs finalement n'ont qu'un pion de plus. Ils n'ont qu'un pion de plus. Ils ont quand même une attaque assez forte. Mais on est dans des plus grands rosés avec les dames sur l'échiquier. Et là c'est souvent souvent il y a des attaques de maths. Oui. Et est-ce que les noirs peuvent échanger les dames ? Parce que peut-être que la finale est perdante. Après dame C6. D'accord. Ils préfèrent prendre le pion. Mais je pense qu'après dame C6 les blancs pouvaient faire dame prend C6. Et jouer G4 pour peut-être se créer un deuxième pion passé. Et puis avancer même tellement vite qu'on ne peut même pas l'arrêter du tout. C'est ça ? Peut-être. Sur Hg4, H5. Ah oui carrément. D'accord. Dame C6. Dame prend. Fou prend. Hg4. Hg4. H5. Et on ne peut pas... Le fou peut revenir peut-être en A4. Mais on ferait Fg4 et on avancerait les deux pions. Puisqu'on garde le pion A6 à ce moment-là. D'accord. Donc il a pris en A6. Dernier coup de zécnote. Dame prend D5 échecs. Fou B7. Voilà. Là c'est le 40ème coup. Et il peut réfléchir tranquillement. Il faut voir peut-être. Est-ce qu'on voit sur la caméra ? Parce que je n'ai pas vu si c'était Romain Edouard sur la caméra. Non. Non. Oui. Oui. Mais il n'est pas assis. D'accord. On va le laisser comme ça. D'accord. On va le laisser donc. Et là... Il n'est pas assis. Est-ce qu'on peut prendre son pion ? Oui c'est un avantage qui doit être décisif là. Mais il faut travailler un peu. Travailler un peu quand même. Ce n'est pas encore complètement évident. Ça l'était plus tout à l'heure. D'impression. Parce qu'on ne peut pas faire... On devrait faire dame prend H5 mais je ne pense pas que ce soit précision. Juste une question. Est-ce qu'on peut faire comme ça ? On regarde. Oui. Dame G8 échec. Dame G8. Dame C8. Pardon. Ce n'est pas dame G8 que je voulais faire. C'était dame prend H5. Oui c'est ça. Moi aussi. D'accord. Regardons les coups forcés. Dame prend D6. Dame E8 échec. Dame B8 forcée. Dame prend B8. Voilà. Il faut bien calculer. Il faut calculer. Donc après H5, le fou doit revenir très vite. Il va revenir en A6. En A6. De ce seul coup je pense. Oui. Maintenant, on ne fait pas forcément H6 directement. Mais on peut faire G4. D'abord le problème c'est que le Roi revient. C'est ça ? Roi C7. Il n'est toujours pas dans le carré. F4 il n'est toujours pas dans le carré. Non. Sur Roi D6, H6 gagne. Sur Roi D6, H6 gagne. Donc il faut venir. Non. D3 il y a F5. D3 il y a F5. Exact. Donc on revient dans C4. Dans C4. Et là. G5. Peut-être G5. Mais il va faire. Oui. G5. Mais il peut ramener son Roi là non ? Oui. S'il bloque tous les pions sur case blanche. C'est pas bon du tout. Oui. Et puis le pion est quand même assez près de... Aussi il y a peut-être un gain là. Mais on ne va pas le regarder plus. Non. Mais on va regarder. Donc Dame D5. De toute manière il faut... Il peut attendre les choses parce qu'il bloque complètement le Roi. Il peut faire des menaces de maths. Aller avancer avec son Roi peut-être. Pour essayer de prendre ce pion avec la Dame. Ou bien mettre du fou à l'abri. Parce que défendre le pion H5 et défendre le Roi en même temps c'est pas facile. Le fou B7 ne peut pas défendre le pion H5. Donc il va être très mal. Oui. Il va vouloir peut-être refaire sa batterie fou et Dame. Peut-être bouger la Dame... La Dame en C5 peut-être. Avec l'idée tout simplement de ramener le fou en G3 et la Dame en E5. Oui. Comme ça il va paralyser les pièces noires à la défense de la classe B8. Oui. Et puis le pion H5 est toujours attaqué avec Dame C5. D'accord. Donc une bonne chance de gagner en tout cas. Même si on pensait que c'était un petit peu plus ce gagnant tout à l'heure. Mais peut-être qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Etienne Bacro dans cette finale. C5. Donc c'est ça qu'on a eu. Roi F7, Roi F4, Roi F6. Il est venu en F6 donc il a fait échec pour chasser le Roi. Roi F6 et Roi G5. Donc là dans cette varance le cavalier peut sortir mais le pion H7 est perdu. Oui. Ce qui est de très mauvais augure. Il faudra à moins qu'on puisse enfermer le Roi. Mais on a toujours des dessous. Enfin on ne peut pas enfermer le Roi en H7 comme ça. Parce que même si on trouve une bonne formation il faudrait jouer un coup avec le cavalier. Alors est-ce que les Noirs peuvent revenir défendre le pion H7 avec Roi F7, Roi H6, Roi G8. Fou C5. Fou C5 et là Roi H8. Est-ce qu'il est en deux augures ? Il attend Roi H8, Roi G8. Et sur H4, H5. Allez on y va. Allez on regarde. Parce que c'est intéressant de toute façon c'est probablement gagnant. Donc Roi F7 pour venir protéger le pion H7. Roi H6, Roi G8. Fou C5 bien sûr pour dominer le cavalier. Les Noirs n'ont que un coup. C'est un coup d'attente bien sûr. Roi H8, H4, Roi G8. H5 bien joué. Pour détruire la structure de pion. Et isoler le pion F5. Et on va gagner un pion ici apparemment. Oui tout à fait. On gagne un pion d'ailleurs. Oui on gagne un pion. Alors peut-être Roi F7. Allez on tente encore. Roi F7. Je vais faire F4. Roi prend H7. Puis on prend H5. Roi H6. Alors pour information si tu veux faire F4. Je pense. On essaye. J'ai le droit de faire F4 avant aussi. Et faire F4. Donc en fait c'était plus simple. Avant H5. Juste avant H5. En plus tu vas en H6 qui est moins. Tu fais F4. Roi H8. Et H5. Et là c'est la fin. C'est la fin totalement. Oui parce qu'il n'y a même pas Roi F7 pour défendre le pion. Et puis il n'y a plus rien. D'accord. D'accord. Donc a priori ça a l'air gagnant. En tout cas si on les joue comme ça. Et là tu regardes. Non je regarde rien ça s'est passé. Ah d'accord. Mais effectivement. Il y a un peu de coups là. Oui il y a beaucoup de coups là. Oui il y a beaucoup de coups. La position a l'air peut-être pas également. Tour G6. Dans le Z-Note. Alors on pressionait à laisser passer l'avantage. Tour F7. S'il y avait un avantage d'ailleurs. De cette finale. Oui. Donc ça a pu être joué finalement. Parce que pour l'empêcher. Il aurait pu lui faire Roi E3 avec le pion D2. Mais il l'a pas fait. Il n'y a plus de temps. Peut-être. Oui. Donc ça a parlé. Donc là il change du cahier sur le fou. Pour les foules couleurs opposées. Et il les a joué. Et là il joue au 41ème coup. Et ils vont bientôt. Faire nul certainement. Dans cette partie. Moi qui trouve un mat. Avec Roi A5 ou A4. Tous ces deux mats. Qu'est-ce qu'on va avoir spécialiste du mat. En finale. Avec Tour et foules couleurs opposées. Oui. 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 Parce que maintenant c'est lui qui essaye. C'est lui qui essaye là. Parce que le Roi blanc. Il n'est pas. Et le pion F2. Le pion F4 est attaqué. Ah oui. Il a eu des coups qui ont joué. Etienne Macro. Donc le cavalier est sorti. 3 G5. Cavalier D6. Donc il sort le cavalier. Parce que sinon c'est cuit. De toute façon. L'autre variante était perdante. Donc celle-là. Il joue celle-là. Parce que. Par défaut un peu. Oui. Roi H6. Et là peut-être. C'est peut-être pas complètement fini. Parce qu'il y a un plan de moins. Et peut-être. Cavalier F7 échec. Roi H7. Cavalier G5 échec. Roi H6. Cavalier F3. Et là. Tu peux l'attaquer. Et le pion H2. Donc. Cavalier F7 échec. Vas-y. Roi H7. Cavalier G5 échec. Roi H7. Roi G6. A priori. Et Cavalier F3. On pourrait peut-être jouer H4. Oui. C'est ce que j'ai regardé. Si on ne fait pas H4. Ce n'est pas tout à fait fini. Quand même. Ce n'est pas évident. Si on fait H4. Donc là il y a qui. Par contre H4. Caille prend D4. H5. Est-ce que le cavalier arrête le pion. Pas du tout évident. Même s'il arrête le pion. De toute façon. C'est peut-être quand même gagnant. Comment il l'arrête déjà. Déjà. Cavalier C6. Oui. Cavalier C6. Il peut venir en F7. Cavalier C6. H6. Cavalier E5. Roi G7. Tranquillement. Et Cavalier ne pourra que se sacrifier sur le pion. Il restera encore un pion d'avance. Cavalier C6. Il a l'air gagnante ici. Oui. On va faire ça. Et puis voilà peut-être. F4. Quelque chose comme ça. Parce qu'il ne peut pas bouger en fait. Après le cavalier. Il ne peut pas bouger. Oui. Il va être obligé d'attendre avec son Roi. Et on va pouvoir truquer l'enfer dame. Et la finale d'option. La gagnante. Tout à fait. C'est un joueur très technique. Quand il a un avantage en finale. En général. Il ne le lâche pas. Ah oui. J'ai jamais su moi. S'il était technique ou pas. Parce qu'il m'a toujours semblé être un joueur complet. Alors je n'ose jamais dire. Ceci cela. Mais à ce niveau. Il a un très bon niveau quand même. A plus de 2700. Il est assez complet. Puis lui. Il réussit bien. Dans les positions très aiguës. Mais aussi dans les façons. Donc. Ah. Il ne faut pas venir en l'œil. Ah voilà. Parce que. Donc là. Le national féminin. C'est lié. A priori. Sophie Millet. Abandonnée. Voilà. Sophie Millet. On s'en doutait. Depuis un moment. Elle a résisté. Elle a résisté. Evidemment. Alors voyons. Des fois. Il y a un truc. Donc là. Tu parlais de Roi E6. C'est ça ? Non. Roi E6. C'est ce Roi E6. Roi E6. Roi E8. Roi E8. Pour éviter la fourchette. Et maintenant. Toi F5. Elle prend le pion G5. Et elle n'est plus qu'à pousser le pion H. Et joue le coup technique. Toi prend G5. Voilà. On redonne la tour sur le cavalier. Pour gagner le final du pion. Tranquillement. Ce n'était pas très dur. Mais bien joué quand même. Et Pauline Guichard. Qui passe en tête. Du coup. Avec un demi-point à l'avant. Sur Sophie Millet. Et si elle gagne demain. C'est elle qui sera championne de France. Et si elle fait nul. Peut-être. Et si elle fait nul. Il faudra encore que Sophie Millet gagne. Pour la rattraper. Et jouerons un majeu départage. Donc. Dame E2. Dame E4. Alors. Ceci est le cerneau. Est-ce qu'elle va gagner cette partie ? Dame C3. Roi D1. C'est un menace mat. Le mat dont on parlait tout à l'heure. Ah oui. C'est le coup tranquille qu'il fallait. Et là. Est-ce qu'il y a un coup ? Il faut jouer le fou là. Mais G non ? Oui mais. Il faut trouver une case pour le fou. Il faut A8 par exemple. Il faut C6. Il faut C6 peut-être. Comme ça on donne la case F3. Pour le Roi Blanc. Et il n'y a toujours pas de mat. Ah. Regarde. Ou alors il y a G5 et G4. C'est ça ? Non. 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 Oui. Plus maintenant. On f6. On avait dit quoi ? On n'en avait encore rien dit. On avait encore dit. Mais non, mais j'avais pensé. G4 en F3. D5. Interception. Fou prend D5. Dame D1, échec joli. Et mat avec la dame en G4 après. Joli interception. Quelle que soit la carte. Bravo. Tu vois, tu as un très bon joueur. Tactique pour trouver les mat. C'est une très grande gentillesse. Donc voilà, c'est mat. Et en fait, ça c'est un mat qui est sur Fou A8, Fou B7 ou Fou C6 apparaît. Ouais. Et si on met le Fou en H5, on va le perdre, je pense. Tout simplement, non ? Ah non, peut-être pas. Oui, on peut peut-être mettre le Fou en H5. Parce qu'il n'y a pas G6. Sinon la dame blanche va venir faire échec. Peut-être faut-il mettre le Fou en H5. Du coup, ça nous donnerait Fou H5. Fou H5, oui. Et donc, sur Fou C4 échec, on a Roi F3 maintenant. Et il fout des 5 échecs. Il n'attaque plus le Fou. Donc le Roi peut bouger en G3. Ouais. Et le mat s'éloigner. D'un autre côté, le Roi noir ne peut pas vraiment bouger. Peut-être qu'il faut finir par faire A5 un jour. Le Roi blanc ne peut pas bouger. Oui. Oui, on peut faire A5, J2 A4, J2 A3, J2 A2, J2 A1 Dame. Parce qu'il n'y a pas de vraie menace là-bas. Parce que si on essayait de faire des choses comme Dame F8, Dame E8, il y aurait Dame D1. Dame D1 mat. Sur mon F3, on jouerait Dame D1 pour gagner le Fou. Et un coup de pion ne sert à rien, probablement. Oui, donc là il faudrait se... Là on joue simplement A5, effectivement. D'accord. Et on va à Dame. Peut-être que le Red finit. Peut-être que le Red va chercher autre chose, on ne sait pas. Alors... La partie... Zut. On va mettre le Leg. Ah oui. Voilà. La partie entre Andréa Boulanger et Maria Lecomte. Alors, on s'est arrêté. Qui a D7 ? Dame C1. Fou J6. C'est Dame A7. Dame A7. Là, ton coup. Bravo. Tu vois tous les coups aujourd'hui. Dame F6. Dame F4 échec. Et la tonne F4. Elle fait comment sinon ? Sinon, il y a Dame C5 qui défend. Mais Dame C5, ce n'est pas très agréable. On n'a peut-être pas envie d'échanger les dames. Et les tournes 2, ça ne va pas. Il n'y a peut-être pas de coups. Sinon, on fait Dame D2. Et bon, Dame D2... Les Noirs vont simplement défendre le pion F6. Avec Fou J5. Et ils ont même un pion d'avance. Oui, oui. Donc ça, c'est pas mal de faire ça. Ça s'est retourné, peut-être, ici. Alors Dame C6. Donc, elle tente. Dame prend D4. Roi G2. Donc, la Dame Blanche est active. Mais la Dame Noire va aussi, quand même. Oui, puis les deux Fous, en fait, jouent à la fois en défense et en attaque. Le Cavalier, il n'est que là-bas. Et il n'a pas tellement de perspective, en fait. Oui. Le pion F6 est protégé. Alors les Blancs attaquent le pion D5, maintenant. Mais aussi le pion B5. Alors là, c'est au noir. Là, c'est au noir de jouer, puisque les Blancs viennent de jouer. Qu'est-ce qu'on ferait sur un coup comme Fou E4 ? Qui a l'air quand même... Ah, on peut prendre et reprendre après, c'est ça ? Peut-être que les Blancs peuvent prendre ce Fou et reprendre avec la Dame. Reprendre avec la Dame. Et récupérer l'appui avec le coup. Le Fou, ça... Là, on va donner l'appui. Et si on met le Fou jusqu'en D3, plutôt. Pour attaquer la Tour. Elle va déstabiliser un petit peu cette Tour. Elle peut probablement... Elle est obligée de rester sur la deuxième rangée, parce qu'il y a le pion B2. Oui, mais après, sur la seconde rangée, c'est un grand problème. Il y a Fou E4 qui va peut-être venir. Ah, à moins que la Tour vienne en D2. Mais il y aurait Fou F1 échec. Fou F1 échec. Eh oui, qui gagne la qualité. Mais certainement la partie. Quoique... C'est pas sûr, mais... D'accord, les Noirs sont mieux maintenant. Apparemment, ça s'est retourné. Oui. Oui. En fait, il y avait un avantage blanc sans risque. Ben oui. Peut-être le début, le moment où ça tournait, c'est peut-être le H5-H4. Il y a un peu de contre-joueur. Et après, c'est devenu un peu compliqué. Après, est-ce que E4 était forcé ? Peut-être pas non plus. Oui. Mais bon. On va voir. Alors... Alors... Donc là... Un à l'oeuvre. Ah oui, contre Andasa Franska, c'était la finale... Dame à deux tours contre Dame Tour Fou Cavalier. F3, Dame F2. Tour 1 A7. Oulah ! Tour B2, Dame G4. Dernier coup du tight note quand même. Tour B2, Dame G4 a été joué normalement avec une demi-heure de plus. Oui, donc il était joué en beaucoup de... En 13 minutes. Oui, 12-13 minutes. Donc là, maintenant... Ça a l'air d'être sous le coup quand même, c'est évident. Dame G4. Elle peut jouer H5. Dame G3. Mais il y a Dame G3. Mais là, il y a beaucoup de coups qui... Enfin, je ne sais pas... E4 pour faire Fou E5. E4 pour faire Fou E5, c'est... Ça mérite l'attention. Fou H6 pour faire Fou F4. Oui, bien sûr. Cavalier F4 pour prendre G2. Et il y a des tas de coups pour les noirs. Effectivement. C'est ce qu'on disait. Si les noirs arrivaient... Si les noirs arrivaient... Et le Roi Blanc... Comme ils ont une pièce de plus que leur adversaire... C'est eux qui n'ont pas avantage. C'est pour ça qu'il semblait dans cette position-là... Si je reviens un peu en arrière... Que les Blancs devaient essayer d'échanger les dames. Échanger les dames, c'est sûr. Mais il n'y a pas d'arrivée. Mais gardez le Puy en F2 surtout. Ah oui, aussi. Pour protéger les cases noires. Oui. Après, on est revenu Cavalier E6. C'est parce que le Puy en F2, c'est lui qui tient en fait. Si on abandonne les cases noires, on est en tant de beaux draps. D'accord. Bon. Donc, probablement, il cache noire ici. Bon, sûrement. Oui. Probablement, il n'y a pas encore. Probablement, il n'y a pas encore. Peut-être même. Alors. Dame D5, Fou B7, Dame D4, Fou C6, Dame C5. Je vais mettre la caméra sur Romain Edouard maintenant. Il doit être assis, je pense. Il est là. Il est là, oui. Effectivement, il a fait chiner. Donc on le voit. Oui. Il a réfléchi, c'est à lui de jouer. Donc il réfléchit. Et une des idées, c'est ce que tu dis. Après, il faut voir. Les grands ont du mal à jouer à 5. Voilà, beaucoup de public pour regarder cette partie. Oui. Normal. Donc là, un grand avantage blanc, on tourne encore. Je pense qu'une des clés du succès, ça va être enlever le fou. Pour faire comme tu as dit, une batterie d'une part. Mais aussi bien soigner et choyer ce pion en H5. Que les noirs, on ne peut défendre qu'avec la dame. Parce que la défense, c'est avec le fou. Ça ferait un fou en A8 ou en A7. Qu'est-ce qu'il ne serait pas joué ? Qu'est-ce qu'il se passe ? De prendre A6, non, ce n'est pas possible, ça. Il y a eu une... Sauf s'il veut abandonner. Il y a eu un bug. Non, non, ça a été enlevé très rapidement. C'est toujours un Romain Edouard de jouer. De toute façon, on voit sur la caméra que c'est à lui de jouer. D'accord. Ah, donc si c'est à lui de jouer, alors... Qu'est-ce qui a été joué ? Non, on ne voit pas que c'est à lui de jouer. On ne voit pas que c'est à lui de jouer. On voit qu'il est tout seul assis. C'est dame prend A5. Ah, il est tout seul assis. Voilà, il a joué dame B4 sur l'échiquier. Dame D5, dame B4. Voilà. Alors là, c'était quoi ? Dame C7, Roi B7. Voilà, c'est ça. Dame D5, dame B4. Dame B4. Oui, ce n'est pas si simple. La dame s'est centralisée en D5 pour défendre le pion D5, pour défendre le pion H5. Et on est obligé de faire Roi A6, là, déjà. Pourquoi ? Parce que sur le monde, il y a dame B8 et puis dame prend A7. Mais on peut couvrir, on peut faire dame B5. Ah oui, c'est vrai. Il vient de proposer l'échange des dames, donc ça veut dire qu'il doit estimer que la finale de fou est nulle. Il a sûrement raison, maintenant. Dame B5, les Noirs échangent les dames, proposent échangent les dames. On n'a pas bien vu mon histoire. Oui, c'est pas simple du tout pour regarder ça. Alors, Dame E7. Oui, Dame E7, peut-être fou D7. Fou D7. D6 maintenant. D6 peut-être, ou Dame D8. Oui, oui, mais il y a A5, là. Quoi ? Il n'y a pas des échecs embêtants. D8 échecs. Ou A6. À D6. À C6, Dame A8 échecs. À C5. À C5. À F2 échecs. Ouais, tout est protégé chez les Noirs à moi. Mais oui. Il n'y aura probablement pas à mettre. Quoique le pion A5, il faudra faire attention à absorption. Il va venir en B4 avec le Roi. Peut-être plus Roi C4 ici tout simplement. mais bon c'est pas encore évident parce que dame et fou ça peut mater quand même parfois oui ça peut mater dame et 4 échec roi b3 dame béné en échec peut-être oui c4 c4 on va repousser le roi on va essayer de le remettre sur le case noire il n'ira plus jamais sur le case noire que tu dis que j'ai dit roi b5 ah tu veux faire dame et 4 c'est ça et voilà et là il va aller sur le case noire il dit mal sur le case noire non forcément et ça peut durer longtemps oui je pense que ça peut durer longtemps on est parti pour gagner mais effectivement on peut essayer encore donc tu as vu que tu as eu raison il est allé sur le case noire il est allé sur le case noire alors 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 et Laurent Freyssinet donc le Christian Bauer est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici avec le roi on prend un terrain fou c1 fou c1 fou h8 donc il peut activer le fou en g6 oui tour g8 tour h3 échec roi c2 fou h5 fou c2 fou c2 comment il veut faire pour mettre son fou sur la bande diagonale il va falloir qu'il rebouche sa tour pour laisser passer le fou quand même tour f1 pour faire fou f3 fou e4 oui bien sûr enfin bien sûr une des façons oui ou tour f2 pour couver le fou il faut garder le contrôle de la colonne f aussi le f5 pour qu'on puisse prendre avec la tour parce que f5 suivi de e6 c'est un plan des blancs oui tour f1 au priori je sais pas et les blancs on peut faire des échecs sur le roi noir pour le forcer à reculer oui et si le roi noir recule il n'y aura plus de réseau de maths normalement il n'y aura moins de réseau oui normalement l'idée c'est pas forcément seulement un réseau c'est à dire que si on met un fou en f5 par exemple et qu'on commence à faire un peu des échecs on a peut-être aussi le pion c passé et après on a du temps surtout avec du temps on peut peut-être aussi passer de l'autre côté avec le roi enfin faire des petites choses je sais pas ouais bon ça doit être défendable quand même non c'est très probablement une position qui est nulle après on essaye ouais ouais on essaye et Etienne Bacro donc dans cette finale avec le pion d'avance il a pris le pion h7 évidemment on avait vu ouais cavalier d6 roi h6 roi f7 d'accord pour bloquer le roi blanc sur h7 cavalier e4 est-ce qu'il a joué roi h6 cavalier d6 où est-ce qu'il veut aller avec son cavalier en f3 on va aller en f3 donc là le roi g7 le roi m'a aller en g5 déjà donc c'est pas une bonne idée je pense qu'h4 est un coup raisonnable est-ce qu'il peut pas passer son pion d'abord jouer d'abord f4 pour éviter qu'il soit fixé il peut pas être fixé parce qu'il faut bouger ah il y a un zouzhang d'accord absolument donc les blancs peuvent jouer h4 et sur cavalier f3 bouger leur fou probablement en c3 pour éviter que le roi noir ne puisse lui-même bouger cavalier f3 fou c3 bloque les cases du roi noir enfin il peut pas aller en f6 en tout cas et donc là les noirs sont obligés de jouer un coup c'est le fameux zouzhang le cavalier doit partir donc le roi ira en g5 et il y aura la menace encore h5 suivi de roi.f5 roi.h5 et le roi peut choisir la case g5 ou la case f4 ah il peut jouer qu'à g1 quand même parce que sur roi g5 il y a qu'il y a h3 échec qui repousse le roi ah donc il faudrait faire tu veux dire h5 un peu avant mais à ce moment là ce serait pas si facile de gagner oui parce que là le roi noir viendrait défendre le pion ici et alors on n'aura pas moyen peut-être de récupérer ce pion comme on fait après qu'il y avait g1 peut-être qu'on fait f4 quand même d'accord il y a 4 il y a cavalier là dedans cavalier l'e2 peut-être on va faire h5 puis on prend on va prendre ce pion oui on pense que c'est mieux oui oui et tout qu'à faire il peut faire cavalier f3 bloquer un peu le roi mais de toute façon il sera obligé de bouger un coup il est ah mais c'est pas sûr qu'il est parce que tu veux qu'il y a le df3 ou f6 bon f6 d'accord bon disons vous voyez le roi f6 et de toute façon on prendra jouer un jour ou l'autre roi g6 c'est bien comme on gagne on attend avec le cavalier cavalier h2 cavalier g1 voilà donc là l'idée maintenant ah oui si je fais f4 tu fais cavalier g4 attention c'est le mauvais pion là bas oui oui sur la colonne A oui le pion A et donc le pion de la bande en a5 fait dame sur une case blanche et en influe de case droite donc en fait dans cette position il suffirait pour les noirs de sacrifier leur cavalier sur les deux pions ils peuvent donner le pion leur pion f5 ils donnent le cavalier sur les deux pions et s'ils entendent ramener le roi sur la case de promotion du pion a5 ce sera nul et là on peut pas faire un f4 s'il y a eu quelqu'un en 3 on pourrait essayer d'avancer quand même avec g4 f5 là on peut rien faire en fait on a pas l'impression qu'on peut avancer là on peut plus avancer c'est bloqué il faut pas échanger le pion h c'est pas si simple hein pour les blancs alors si on peut pas échanger alors on peut faire on a dit quoi fou c3 c'est ça ? oui fou c3 c'est pas mal cavalier là cavalier f3 et là tu as dit cavalier g1 pour empêcher de partir c'est ça ? cavalier f3 et sur h4 cavalier g1 c'est la pointe ouais c'est pas simple il faut peut-être quand même jouer essayer de jouer à f4 mettre le fond f2 pour contrôler à laquelle g1 alors donc tu fais comment ? bon disons h4 h4 maintenant cavalier g1 Maintenant il faudrait jouer F4 certainement, ouais F4, K2, F1, on ne sait pas, K2, F1, il y en a F1, par contre c'est une fois que le K2 on vienne en F3, donc Kd4, K6 même, et euh, ouais, et là on ne peut jamais jouer RG5 Donc le fou, alors il fallait mettre le fou sur une autre diagonale, mais à ce moment-là il n'y avait pas besoin, je pense Non, donc on s'achènerait plus là, on dirait, on ne voit pas de... non, F3, c'est la partie, Kf3, et là on ne voit pas, on n'a pas trouvé de façon de gagner Mais peut-être parce qu'on n'avait pas vu, hein ? Oui, on ne peut pas avoir du B2, ouais Ok, on va aller, bon, Kv4 Ah bon ? Ah oui, ça force le fou à revenir presque Ben sinon c'est fou à 1 D'accord On ne croit pas fou à 1, pas tout Oui C'est bien là que tu as voulu le mettre C'est vrai, c'est vrai Et après ils peuvent faire F3 Oui, il y a aussi F3, quelque chose comme ça Le Kv3 pour apparaisser plus V1, on peut mettre le Kv1 en G1, peut-être c'est contre-intuitif si on ne pense pas Alors, on est où là ? Pardon, on est ici, donc là on a vu tout le monde Donc euh... On va voir, donc là on a fini tous les psych-notes Ouais, voyons, on dessine à Géminin ce que ça donne Ah, c'est si le cerneau a gagné, elle a eu une deuxième dame, voyons comment elle a gagné On est fin Donc quand on est là On a mis D3, D2, D1, C3 Voilà, elle a mis son fou au C6, ah elle n'a pas joué au coup Ah sur fou C6, il y avait donc fou T5, c'est ça ? Il y avait, pas tout de suite, il y avait... On avait dit fou C4 d'abord Fou C4, 8, fou T5 F3 et fou T5 Qui fait échec en plus Voilà, qui est né tout de suite Mais bon, elle a poussé le pion, c'est bien aussi Bah c'est le gain technique quoi Voilà, pour une fois, c'est bien Finalement, on n'a pas voulu mater Et là, on menace le contre-jeu Bon, les blancs tentent un match aussi Le problème, c'est qu'il faut parer le match en D1 aussi Ah oui Oula Là, elle se peut lever L'éternement était fatal On a perdu tout pour toujours ? Ah je sais pas Ah oui Ah oui, l'échiquier est disparu On va se remettre là peut-être Ici non ? Mais ça c'est seulement les caméras aussi, l'échiquier est disparu Ah oui, alors là on a grillé Des jolis Qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Allez On va faire une petite pause peut-être Et on va essayer de voir ce que ça donne Alors Alors Oula Je pense que t'as dû fermer la fenêtre en fait Je vais fermer la fenêtre et je sais pas où elle est Je vais fermer la fenêtre et je sais pas où elle est D'accord Voilà, ça devrait être bon Voilà, on a récupéré C'est parce que là la menace c'est Enfin c'est tout Dame D1 par exemple qui gagne Ouais Fou prend E6 Dame D1 par exemple c'est un gain tout de suite Fou prend E6 c'est très bien aussi, ça gagne Et Dame C2 qui protège le plan Bien sûr Et comme ça elle peut faire une deuxième D'accord Ok Une partie qui est C'est très bien parce qu'il y a beaucoup de moments Ce qui n'arrivait quasiment jamais On a vu des coups préparatoires à la place du coup qui faisait la taque Donc ça enrichit le style Oui c'est bien Alors Maria Lefond Maintenant tu te prends la souris Ah oui C'était assez curieux C'était assez là Mais pourquoi ça... D'accord là c'est bon C'est normal ça C'est ce qu'on avait vu Je crois Elle a joué fou ton coup fou E4 bizarrement Ah bon ? Elle a pas joué fou D3 Elle a peut-être joué fou E4 En vrai que fou D3 Ça a l'air beaucoup plus fort quand même Chaque fois mon coup Bon D'accord fou E4 Mais elle rend un pion là Fou prend E4 Lion prend E4 Dame prend E4 Dame prend E4 Dame prend E4 Trois G6 Peut-être elle a estimé qu'elle allait Finir par gagner le pion E6 Après on ne sait pas dans quelle dynamique elle était Fou D3 c'est quand on essaye de gagner Ouais Si elle veut une position solide Pourquoi pas ça ? Mais bon C'était mieux fou D3 Sur Roi F3 Peut-être elle veut faire F5 Et changer le pion Récupérer la case pour le Roi Et effectivement faire nul sûrement Ouais Peut-être c'est une idée Bon Après oui Ça semble plus ou moins équilibré maintenant Mais si Peut-être que les Noirs S'ils arrivent à prendre le pion E6 Ils auront un petit plus encore Bah oui mais il y a le pion B5 quand même Le pion B5 qui sera capturé Il est indéfendable Oui évidemment D'accord Et donc dans la partie Il y en a El Afrawi contre Ondas à France K Et il y a eu un échange de dame finalement Ah j'aimerais mon nom Tiens Alors dame G4 Donc H5 Elle a joué H5 Elle a joué H5 Donc il y avait des tas de coups ici pour les Noirs Qui semblaient intéressants Comme E4 Pour faire Fou E5 Oui Je pense que c'était quand même une menace Peut-être tour point S7 à ce moment là Mais il y a Fou E5 Fou E5 Et sur F4 On aurait pris en F4 avec le Fou Et on aurait gagné une qualité Enfin on aurait gagné une pièce du coup On peut tout simplement Entrer E4 Avec qui des Fou E5 Alors peut-être qu'il y avait un échec sur les huitième rangée Mais le cavalier rentrait Et il y avait quand même la menace Fou E5 Et sur tour point F7 Il y avait Fou E5 échec F4 Et Fou point F4 échec Il faut tout faire sur échec Sinon il y a peut-être des problèmes quand même Fou point F4 échec Et là par tour point F4 Il n'y a pas d'autre coup Et on rend donc une qualité Et on obtient donc une pièce d'avance pour les Noirs Curieux Et voyons si on fait tour B1 là aussi C'est peut-être tour B1 avec l'idée En quel moment ? Maintenant À la place de E4 Est-ce que c'est pas plus simple encore ? Ah non à la place de E4 pardon Oui Ah oui Tour B1 ici Oui Est-ce qu'il y a pas de Est-ce qu'il y a de menace ? La menace c'est de faire C'est de faire Dame G1 Roi G3 Dame E1 Roi H2 Dame H1 Roi G3 Et après on fait tour G1 On fait tour B2 Et c'est fini Ca craque en G2 Mais les blancs peuvent pas Parce que tu fais pas échelle tout le temps dans cette variante Les blancs peuvent peut-être faire tour point F7 Et après tu veux faire tour point G7 c'est ça ? Et tour point G7 et Dame C8 qui va être menaçant là Oui Oui D'accord Roi G4 c'est fini Oui Ok Bon elle a joué H5 Dame G3 Et là il a échangé les dames Ca c'est vraiment Oui enfin déjà c'est un peu trop tard Après H5 Dame G3 Là il a peut-être déjà plus le choix Quoi que si elle peut peut-être faire Dame F1 et tour B1 Oui 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 parce que la Dame n'est pas prête de faire un échec cette fois sur la 8ème Oui oui Ca peut-être ça gagne tout de suite d'ailleurs Dame F1 Oui Et sur tour point F7 Tour B1 Et là on voit pas ce que Ils plombent pour FR Donc Dame prend G6 Ah il y a une case encore avec la Dame Oui Dame prend G6 Oui effectivement Et là Oui là on peut pas faire mieux qu'échelle perpétuelle D'accord Oui oui d'accord Donc c'était pas si simple C'était pas si simple Oui Et donc cette finale elle en est où ? Dame G3 H4 Roi H2 Fou F6 Sur H4 on peut pas prendre Oui ça a l'air dangereux hein On met le Roi dans un réseau quand même hein Après tour prend G2 Il y a plus beaucoup de cases Il est aussi dans un réseau Oui tour prend G2 pardon D'accord tour prend G2 Ok Roi H2 Fou F6 Tour B7 Tour A2 La tour noire Elle aimerait descendre sur la première rogée Oui il y a encore de l'attaque avec les noirs hein Tour fou cavalier Il y a encore des menaces de mate Ouais donc évidemment Le gros avantage noir ici Toujours De l'oeil Alors ah oui on va revenir sur Romain Edouard et on le voit en train de réfléchir donc euh Allez Aller Allons-y Oulah 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 Le gain s'éloigne je pense hein Dame B4 échec Dame B5 Dame B7 échec Fou hein Et il a raté le coup à 5 Attends reviens à 5 Pourquoi les blancs Les noirs peuvent donner le pion A5 Ah parce qu'il y a Dame D4 et sur fou prend A5 Il y a Dame D4 échec Qui gagne le pion H4 Et sur Dame prend A5 Et bien euh Probablement la finale de fou est nulle Puisque euh Probablement on va pas rentrer très vite Ouais ouais Les blancs pourraient réussir à jouer G4 un jour mais ça suffirait pas pour gagner On prendrait même pas On prendrait même pas Ou alors on prendrait et ça n'y suffirait pas non plus Puisque deux pions au nier Au final le fou est reposé c'est nul si les pièces défensives sont bien placées Oui surtout que là ils sont sur le côté donc c'est mal la bonne Ouais ouais Donc ça a l'air d'être archi nul cette finale Maintenant Et je pense que Romain a raté quelque chose dans cette partie Dame BK Bon il va jouer encore hein Mais euh là ça se complique nettement hein Le pion A4 Il faut surveiller le pion A4 Ouais ouais Le pion A4 est quand même beaucoup plus dangereux qu'en A7 Et en plus il doit aussi protéger son pion H4 Il doit éviter les échanges perpétuels Il doit tout faire Il doit faire des tas de choses Bien parce qu'au début de cette finale on disait que les noirs devaient faire des tas de choses Maintenant c'est les blancs qui doivent faire des tas de choses Ouais Donc voilà Alors là on a un peu d'animation Une autre finale Fou D2 Roi C6 Et là c'est aussi une percée tout à l'heure c'est A5 qui a été joué Ouais Et là on voit F5 F5 Ah Tour G5 Bravo Échange les tours Bravo Et clôt le débat Voilà Comme tu dis Tour G5 Sur G5 Et là il n'y a plus aucune chance de gain si on échange les tours On est obligé de les échanger Sinon tu vas perdre le fou si on bouge la tour Et si on prend avec le pion comme tu disais le pion E5 Ou alors il faudra enlever le fou Peut-être le rendre Enlever le fou Bah il change quand même Les gens ça fait deux pions passés quand même Ah oui ça fait deux pions passés Mais bon voilà quoi C'est tout Ouais Deux pions passés Le Roi va aller en F4 par exemple Le Roi peut aller d'un côté de l'autre Parce que le temps que le Roi noire fasse le tour Ah l'aie le Dame et l'aie le Roi Pour soutenir l'un des pions En fait deux pions passés c'est bien quand le fou adverse on peut pas bloquer les deux pions sur la même diagonale Et là il peut le faire puisqu'il est déjà sur la bonne diagonale Il contrôle le pion F5 en F4 et le pion C4 en C1 Donc là a priori il y a beaucoup de chance pour les Noirs de gagner C'est pas clair On peut aussi les bloquer là où ils sont là je pense dans cette position Oui oui bien sûr Du moment que le fou peut le faire normalement c'est nul D'accord donc bien joué Raté Raté Etienne Bacro raté aussi Ah c'est ça qui manque Voilà Réussi 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 Et sur G4 Réussi 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 ça a eu beaucoup d'échanges de pions, ça s'achemine vers une partie nulle voilà F5 comme on avait dit, T5 échec, le Roi ne reste pas pour attaquer le pion B3, le Roi descend pas bon, c'est un peu bloqué quand même mais je pense pas que les blancs puissent vraiment progresser ouais, il peut attendre avec son Roi, avec son flou on peut faire un coup comme FG7, la tour elle est quand même sur la case où elle attaque le pion B5 et où elle défend le pion E6 donc FG7 c'est... et il faut contrôler la case des fluides aussi pour éviter la forchette du cavalier donc FG7, oui c'est bon coup ça se passe bien après, il y a Roi F5 si la tour abandonne et si elle abandonne pas, on prendrait le pion E6 donc les blancs puissent prendre le B5 et Noir E6 FG7 et la tour doit défendre le pion E6 et attaquer le pion B5 et donc sinon ça va pas sur T1, Roi F5 Roi F5 réattaque le pion et sur T1 P5, T1 E6, Roi F4 il y a plus assez de matériel pour gagner normalement il y a de quoi continuer pendant des heures mais pas avec succès ouais alors, on est où ? et il reste une partie, il y en a et la fraouille il va tel tenu, après F5 F4 et le jeu Roi G1 ça sert un réseau de maths ça non ? ben peut-être on peut faire F5 G3 F5 G3 F5 G3 avec menace de maths déjà mais avec F5 cavalier tour on peut très souvent réussir à créer un réseau de maths oui F5 G3 ça a l'air pas mal hein ? voilà puis il faut, oui oui parce qu'en fait il faut faire attention en F7 ou pas ? ben forcément parce que surtout pour F7, Roi G8 et je vois toujours que les blancs parlent le maths même Roi H6, Roi G5 peut-être même Roi H6, Roi G5 tranquillement le Roi vient d'accord il vient se cacher devant ses pions oui ça a l'air bien gagnant pour les noirs quand même ah et on revient finalement un Romain Edouard qui est en train de réfléchir F5 G3 il joue sur l'échiquier on le voit jouer F5 G3 bon, comment il va faire pour progresser ? il va mettre son fou en D6 peut-être ? il va mettre son fou en D6 pour bloquer l'avancée du pion A4 bon, de toute façon il va mettre ce qu'il va aller ici il peut le mettre en D6 certainement il va même en A3 et après en A3 et après ? et après, voilà parce que dès qu'il essaie d'avancer ses pions sur l'aile Roi il découvre son Roi aussi s'il veut faire G4 là c'est quand même un autre enchant il doit essayer d'obtenir une finale de fou qui pourrait être gagnante il faudrait à ce moment-là réussir à monter son Roi peut-être pour essayer d'échanger les Dames un peu au moment fixer le pion donc dans un premier temps le pion des Noirs le pion passé des Noirs il faut faire beaucoup de choses à la fois fixer le pion des Noirs c'est en même temps défendre le pion H4 et puis l'avancée du Roi ça fait beaucoup et après avancer le Roi sans se faire mater sans perdre trop de pions non plus donc qu'il a avancé ? il a pris avec le pion finalement en F5 alors 45ème F5 on a l'impression que c'est un très bon coup mais il peut prendre avec le pion disons que les Blancs cherchent du contre-jeu ça veut dire aussi que les Blancs ne sont pas complètement sûrs Laurent n'est pas complètement sûr de faire nul sans se faire sans chercher le contre-jeu alors E6 ça ne marche pas parce que Roi D6 et le pion ne peut pas être protégé d'accord ouais donc tour D8 pour éviter Roi D6 F4 ça coupe le Roi hein ça coupe le Roi F4 parce que c'est un pion passé quand même et puis ça ouvre la démonnaie du fou ah tour D6 pour éviter fou G6 certainement pour gagner le pion et peut-être pour prendre en D5 mais ça permet de le coup FG6 FG6 bon est-ce que c'est grave FG6 il y aura C3 après quand même peut-être il y aura C3 après quand même peut-être tour F6 à moins que on joue qu'est-ce qu'on pourrait jouer alors c'est intéressant quand même ça tour F6 pour aller prendre le pion F4 il semblerait qu'on ne puisse pas le défendre ce pion donc il va falloir créer des menaces si on fait C3 il y aura fou point F4 on ne peut pas faire fou G6 on va essayer de faire fou G6 mais comment faire on peut mettre la tour en G3 là on est sûr de pouvoir le faire mais là il y a fou point F4 ah tu veux faire fou G6 quand même c'est ça ? oui oui tour G3 tour D3 oui si ça permet d'attaquer le pion donc si le fou prend on prend le pion D4 donc tour point F4 allez tour point F4 tour G3 il a préféré tour H6 sur tour G3 c'est-à-dire tour point F4 et puis fou C3 et Roi B2 si tu le faisais comme ça tour G3 non pour F4 fou G6 tour B2 tour B3 ah oui tour B3 en mettant d'accord tour A2 mais c'est embêtant un peu quand même ça c'était pas prévu comme ça c'est peut-être pas vraiment embêtant peut-être pas si embêtant que ça mais euh oui c'était pas prévu ouais alors on va dans ce qu'il a fait d'accord il a pas fait ça de toute façon et là je vais tour H6 c'est tel que le fou et là sur fou G4 il veut revenir en F6 et comme ça il contrôle F5 c'est fou n'arrivera jamais sur la diagonale qu'il recherche peut-être qu'il peut aller en 8 quand même pour aller en A4 ce fou de l'autre côté puisqu'il n'arrive pas à passer sur la diagonale B1 H7 peut-être aller dans l'autre sens peut-être moins efficace mais fou A4 prêt bon le fou est un bon bien placé quand même oui sur fou A4 on peut faire plus de choses vu que pour G6 et euh sur tour F6 on peut quand même essayer de retrouver notre idée tour G3 pour faire fou G6 malgré tout même si ça fonctionne pas forcément oui on peut le faire on peut le faire oui il peut jouer on doit le faire je pense voilà de toute façon ce sont les noirs qui ont un petit plus ça n'aurait pas suffire pour Guélier mais en tout cas il joue et il a raison voilà c'est bien et alors on va dire bon on utilise le gros oh il a réussi à sortir son roi alors là ça change tout s'il arrive à sortir le roi comment il a fait ça oui parce qu'il l'a pas fait vraiment enfermer on était si il mettait le cavalier en E6 je pense que vous voyez pas comment le roi pouvait sortir ou trop alors il pouvait quand même sortir par G5 H4 il pouvait sortir mais après il fallait il fallait ah oui je veux dire sortir avant de faire G4 tout ça oui 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 ah oui effectivement il peut sortir par là il peut quand même sortir ouais ah oui il pouvait sortir par H4 de toute façon ouais après c'était une sortie par la petite porte ouais alors cavalier C1 où est-ce qu'il veut avec son cavalier ? bon on sait pas alors le roi s'en va il est tout content cavalier E2 fou B2 ah non le cavalier est un peu dominé cavalier G1 d'accord bon il faut jouer en F4 pour défendre le pion et là il réfléchit et où est-ce qu'il veut aller ce cavalier ? on peut aller en H3 alors là ce qui est peut-être important attend si le cavalier bouge il risque d'y avoir Roi E5 qui est très embêtant et le Roi se dirige vers le pion E6 ? oui oui ah oui le Roi s'active peut-être Roi E6 peut-être Roi E6 peut-être Roi E6 est plus ou moins obligatoire pour éviter le coup Roi E5 on a l'impression qu'ils ont une défense plus solide mais est-ce qu'il n'y a pas une domination du cavalier ? est-ce que le cavalier n'est pas perdu là ? bon il peut aller en H3 il peut aller en H3 mais s'il ne va pas en H3 tout de suite s'il ne va pas en H3 tout de suite il risque d'y avoir Roi E3 celui de l'F4 celui de l'F4 le cavalier ne bouge plus par exemple si on fait Roi E6 dans cette position Roi E3 et sur cavalier H3 on peut bloquer le cavalier en jouant F4 peut-être oui oui et après on va le chercher avec Roi F3 suivi de Roi G2 on peut s'en aller avec Roi G5 mais ça donne un pion passé pour les blancs et oui sur G5 on va reprendre alors on va le chercher quand même mais il fait G4 mais il est enfermé on va le prendre quand même oui on va faire Roi G3 Roi F3 pardon oui mais il va jouer G4 et c'est pas grave on fait Roi G2 après on met le fou sur la diagonale du cavalier et après petit à petit on amène le Roi et on va tout manger parce qu'il ne peut jamais partir ah d'accord oui peut-être donc Roi F3 peut-être c'est mieux que F3 G5 mais F3 G5 ça a l'air pas mal aussi c'est pas mal mais si le cavalier ne joue plus du tout d'accord là on est sûr de gagner peut-être oui donc sur G4 le cavalier est totalement dominé il ne peut plus sortir voilà donc l'idée c'est que mon Roi D5 par exemple pour empêcher Roi D5 et là on va mettre le fou il faut mettre le fou en B6 peut-être voilà donc F6 voilà s'il vient en C6 ou en C4 on vient en D8 et sur Roi B5 on vient en B6 voilà on a défendu notre pion on contrôle la diagonale du cavalier maintenant on va sortir le Roi ah mais peut-être qu'il y avait un problème si le Roi avait été en E2 peut-être en E2 et E1 donc au lieu de Roi B5 Roi D3 alors le Roi blanc peut aller en F1 oui on peut aller en F1 mais le Roi noir peut peut-être aller en E3 pour aller en F3 après mais il y en a quand même en faisant il faut baisser ses cheques sur Roi F3 on peut faire un coup d'attente Roi F7 et il faut céder le passage et c'est fini et là les lancers sont obligés de jouer un coup et il n'y a pas de battre on sait même quel coup ils sont obligés de jouer Roi E4 Roi E4 et bon le cavalier peut bouger mais il est perdu dans ces cas-là d'accord donc probablement peut-être ça gagne oui oui ça doit gagner avec le Roi blanc le Roi blanc va être obligé de reculer petit à petit d'accord alors voyons c'est le coup la partie Roi E6 est-ce qu'il va jouer Roi E3 qui permettrait d'entrer dans notre variante qui enferme le cavalier Roi G4 va peut-être ouais ça n'a pas beaucoup évolué dans la partie Andréa Boulanger et Maria Lecomte il y a une répétition ouais il y a des répétitions donc la position Tour E5 Roi G6 ah la joue B3 Tour E8 Roi G4 Tour E7 Kc5 Roi F6 Kd7 Roi G6 voilà on va voir tout ça voilà Kc5 Roi F6 Kv7 Roi G6 si elle joue Kc5 elle répète déjà deux fois la position cette position c'est déjà pour la deuxième fois ouais il y a des très bonnes chances de nul ici et en Asaflorska va-t-elle réussir à créer le réseau de Matt Kv7 G5 ah Kv7 G5 elle veut défendre son pion elle préfère défendre le pion elle ne veut pas menacer Matt elle veut bien mais mais après après avoir défendu le pion on va voir bon c'est vrai que le pion vous pouvez le laisser parce que les tours après n'étaient plus dans la position défensive donc Roi H1 d'ailleurs ok elle revient du coup elle revient elle s'est dit ah bah mince je pouvais peut-être empêcher le Roi de sortir avec mon cavalier mais là bon elle a peut-être fait comme ça donc sur tour B7 maintenant il y aura un cavalier F4 ou un cavalier F4 ou un cavalier F4 ou un cavalier F4 qui qui bloque le passage au Roi et après enfin si on joue tour B7 Bb7 voilà on peut faire cavalier D4 qui bloque la dernière case du Roi blanc s'il est blanc s'il est blanc prend le pion E7 là on peut aller en H6 et en G5 comme tu disais tout à l'heure sur tour H7 échec Roi G5 là on est bien planqué avec le Roi et ah il y a encore tour B1 c'est pas fini tour B1 qui évite le mat et en F4 maintenant on peut prendre le pion F4 pour commencer tour B1 il y a tour F2 échec ouais mais là il aurait fallu être non enfin bon en F4 ça aurait été différent en F4 c'était mieux avec le cavalier oui on pouvait le mettre oui c'était mieux alors au lieu de jouer le cavalier D4 on met le cavalier en F4 ça a l'air un peu mieux comme ça sur tour B1 F7 échec ou bien tout de même au H6 et sur tour B1 maintenant et sur tour B1 on va ramasser des choses là on va faire tour F2 parce que on va faire échec on va faire échec tout le temps Roi G1 on va forcer parce que on a mis le tour oui Roi G1 pour H2 échec Roi G1 puis on va gagner la tour par exemple comme ça cavalier pour H3 pour F1 et on peut peut-être nous le mater mais on va simplement gagner la tour c'est déjà suffisant pas la peine d'aller plus loin et cavalier F4 c'était bien ouais mais voilà elle va le faire quand même sur tour Bb7 elle devrait jouer cavalier F4 normalement bon alors quant à l'oiseau en train de réfléchir on va voir ça est-ce que ça évolue un peu en train de réfléchir mais en fait il avait joué parlement donc on était arrêté où ici ? fou G3 fou G3 dame B5 dame D6 dame C6 dame B8 échec Roi A6 fou F2 il veut mater apparemment il ne veut pas essayer de bloquer le pion il veut essayer de créer des vanaces de mate le pion est bloqué de fait le pion est bloqué oui parce que si on avance il y a dame A7 échec qui prend le pion d'accord donc dame B7 toujours cette fameuse échange de dame qui ici suffirait pour pour la nulle alors là il faut bouger la dame où va-t-il la mettre ? il peut faire dame D6 échec mais à ce moment-là la dame B7 reviendra pour C6 il peut mettre sa dame E5 pour attaquer pion H5 ouais ouais dame E5 est possible alors fou C5 là sur fou C5 il y a oui fou C5 peut-être c'est ça que tu disais ? non je ne lui dis rien mais dame E5 ouais ouais très bien fou C5 pourquoi pas ouais il préfère faire échec avec sa dame il préfère faire échec avec sa dame bon probablement ouais il joue à tempo dame C6 et là il va mettre sa dame en D4 peut-être ? il va renouveler la fameuse batterie ouais mais c'est la fin dame E5 quand même bon on va laisser chercher c'est toujours la même chose c'est toujours pareil ça tourne dans tous les sens c'est pas toujours pareil donc on va aller voir là ça change un peu le pion F4 finit par être attaqué Donc le fou elle a été en G4, tour F6, tour F7, roi F8, 3 B7, ah là ils sont en train de répéter les coups, roi C8, ah non, roi C7, il évite la répétition de coups en venant en C7, mais la tour revient en F7, et il y a la place E6. Il y a la place E6, et si il vient de D8 pour éviter la répétition de coups, on continue à faire l'échec, ah oui on fait l'échec parce que sur roi E7 il y a fou, il y a fou B4 échecs, il y a mat, c'est les blancs qui matent, sur roi D8 pour éviter la répétition de position, tour F6 d'échec, et là si on veut faire roi E7, et bien ce sont les blancs qui vont mater, fou B4 échec, roi E6, et tour F6 se matent, donc logiquement ça devrait finir par nulle part répétition de position, quand même. Je pense que là, il ne peut plus vraiment éviter, il ne peut plus vraiment éviter les échecs de la tour, le clouage du fou, de toute façon même s'il prenait le pion F4, ça devait être nul aussi, Donc là, ça va faire nul, pratiquement sûr, on fait Sinek, il va rester un petit peu derrière, et est-ce que Etienne Macro, il va progresser, il a joué le coup Roi E3 ? Il a joué le coup Roi E3, donc sur G5 c'est F4 qu'on attend ? Sur G5, F4, pour enfermer le cavalier, non, parce que là le cavalier peut aller en F3, attention ! Ah ! Attention ! D'accord, c'est peut-être ça, alors dans ces conditions ce serait, ah oui, sur Roi F2 il y a cavalier, et oui, et Roi F2 ? Roi F2, cavalier H3, Roi G2, voilà, et sur G4, le coup F4, effectivement, comme on a vu tout à l'heure, qui permet d'enfermer le cavalier, absolument, donc là on rentre dans notre variante, dans un autre ordre de coup, mais on y arrive, Roi F2, cavalier H3 avec chèque, Roi G2, G4, forcé sinon on perd le cavalier, et là F4, et là on manœuvre le fou jusqu'en B6, et on va réussir normalement à empêcher le Roi de nous bloquer, bon, on va quand même vérifier s'il arrive en retour en E1, est-ce qu'on avait tout vu ? Roi D5, fou F6, Roi E4, fou 18, oui, puisqu'en fait, on ne la mette pas jusqu'en, on l'empêche d'aller en E2, on fait Roi F1, oui, on fait Roi F1, sinon avec le Roi en E2 et après en E1, le Roi blanc ne pouvait plus sortir, mais là, le Roi blanc sort, ah mais il peut peut-être aller en D2 et en D1, c'est la même chose, non ? Pas tout à fait, parce qu'il est bon, je peux venir là, mais là, Roi C1 maintenant, Roi D1, comment on se saurait le Roi ? Ah, il est fou E3 peut-être ? Oui, parce qu'il y a plus de choses, plus d'espace, fou E3, c'est fort, oui, ça gagne. Fou E3 qui force le Roi noir à partir, c'est ça. C'est 2, Roi E2. Et c'est la fin. Là, on devrait repousser le Roi noir et le Roi blanc avance progressivement. Et le fou va aider, bien sûr, à contrôler les cases. Contrôler les cases, mais il perd un temps à chaque fois. Et oui, à prendre une position, zoug zang. D'accord, ça a l'air d'être gagnant aussi, peut-être ? Oui, oui. D'accord, d'un coup, on revient, oui. Ah, oui, 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 ils n'ont pas répété les coups, hein. Andrea Boulanger n'a pas répété, tour E2, tour E8, Roi F3, Roi F5 et E7. Et là, qu'est-ce qu'il se passe sur fou G5 pour aller venger le pion ? Tour E5 échec, peut-être ? Et sur Roi G6 ? Oui, tour F6 échec. Fou cavalier F8 échec, meilleur Roi F6. Et on n'a pas de... Rien, regardez ça. Combien il en reste de tour ? 5 minutes. On a encore un petit peu de temps. Fou G5, mais pas beaucoup d'autres coups, de toute façon. Tour E5 échec, tu disais ? Bah, tu lui proposes autre chose ? Non. Tour E5 échec, Roi G6. Et là, sur cavalier F8 échec, on se met en F... On est un peu en menace de fourchette partout. Mais, après Roi F6, il n'y a pas cavalier, il n'a pas la fourchette. Il n'y a pas la fourchette, il n'y a pas le fou parce que la tour est en prise. Mais il y a peut-être... Roi E4 ? Roi E4, peut-être. Et là... Et là, maintenant... Tu reprends E7, ça a l'air d'aller. On défend tout. Ah, parce qu'il n'y a pas cavalier H7. Il n'y a pas cavalier H7. Il n'y a pas cavalier H7. Ah oui, on défend tout. Je n'avais pas joué la course de cavalier H7. Ah oui. Donc, et ici... Alors, ils vont faire partie, ils s'approchent. Donc, tour E5... Fou G5. Tour E5, Roi G6. Voilà. Donc là, on s'attend à cavalier F8 échec. Peut-être. Mais Roi F6 a l'air de le tenir. Roi F6, ou d'ailleurs, on peut peut-être aimer H6 aussi. Ça évite un échec, c'est ça ? Ça évite peut-être un échec du cavalier, oui. Il n'y a plus de fourchette. Et le pion O7 est tout de même attaqué. Et sur cavalier O6 ? Regarde, il y a une super fourchette après. Hein ? Après, il y a une super fourchette ? Oui, oui, oui. Magnifique. Tu l'as vu ? Pas encore. Non. On ne veut pas les fourchettes. Cavalier F8 échec, tu disais. Ouais. Cavalier F8 échec, Roi H6, tu as dit. Bon, allez. L'idée de la fourchette, c'était quand on prend la tour, c'est le cavalier F7 qui fait. Donc, je fais ça. Cavalier E6. Ah, d'accord. Et sur le tour E7. Et le fou est attaqué quand même. D'accord. Il y a le tour E7, bien sûr, qui est un peu gênant. Mais là, il y a KSC7. Et l'idée, c'était ça. Tour E7. Cavalier prend G5, bien vu. Et sur tour E5, cavalier F7 échec. Joli récupère la tour et gagne la partie parce qu'il reste un pion au blanc. Et en attendant, dans cette variante, donc cavalier là, si on fait cavalier E6, est-ce qu'il y a sur fou E7, il y a cavalier C7 ? Qui gagne le fou. Et sur fou F6, il doit y avoir quand même cavalier C7. Fou F6, cavalier C6. Ah non, mais fou F6 qui gagne C7, il y a tour prend E7. Ah, tour prend E7, c'est lui la même. Il faudrait menacer une fourchette ici. On ne peut pas menacer des fourchettes partout. Surtout qu'on a la tour en prise. Donc le cavalier, on ne peut pas le jouer où on veut. Ça ne marche pas donc. A priori, ça a l'air d'aller au site. Cavalier F8 échec, oui. Où va le Roi ? En gros F6, ça paraît quand même très naturel parce qu'on sert proche du pion. Mais on laisse la fourchette. Mais c'est vrai que quand on prend le pion E7, la tour protège la case de fourchette. Donc ça tire. Oui, ça doit être mieux en F6 quand même. Plus simple. Plus simple. Voilà, elle fait en F6. Elle a vu que sa tour allait protéger la case H7 quand elle allait prendre le pion. Ah, et Andaza Fransk a gagné. Donc encore le mat, peut-être. Non, elle a gagné des qualités. Cavalier E6, Cavalier F4, F7, Roi H6. Bon, elle a rendu la tour sur le cavalier. Donc voilà. Là, il faut des cadres. Et là, il y a tous les pions qui sont pas le Roi bien. Peut-être même ses maths avec Laurent qui vient. On peut amener Laurent E3 et faire tour à un mat, certainement. Ou sinon, tout rêve de échec pour prendre le pion G2 et puis après tous les autres pions. D'accord. Donc, bien joué, Andaza Fransk. Allez. Laurent Frécinet, ils ont fait nul. Regarde. Laurent Frécinet et Christian Bauer, ils ont fait nul. Comme prévu. Répétition de position. Voilà. Nul. Donc, Laurent Frécinet qui ne reviendra pas à un demi-point des deux joueurs en tête. Donc là, il n'y a plus aucune chance de gagner le titre. Aucune aucune ou presque aucune ? Et s'ils perdent tous les deux ? Oui, mais il faudrait que les autres ne gagnent pas non plus et qu'ils vont se rencontrer entre eux, je pense. Tu crois ? Et il y a au moins Etienne Macron qui va jouer contre Tiguan Garabian, je crois, la dernière partie. Ah oui, et puis Etienne va gagner, c'est ça ? Etienne devrait gagner et là... D'accord. Tu as raison. Tu as raison. Je ne sais pas. Je m'incline. Oui, mais il peut jouer pour le podium, évidemment. Et de toute manière, on joue toujours pour avoir des choses. Oui, absolument. Alors qu'est-ce qu'ils nous font ? Il a fait autre chose. Oulala, le cavalier qui va repartir en F3, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ohlala. Pourquoi on n'a pas vu ça ? Ça existait vraiment ? Mais pourquoi il a joué F4 ? Pourquoi il n'a pas joué Roi F2 ? Ah oui. Donc nous, on avait prévu Roi F2. Nous, on avait prévu Roi F2. Mais lui, il a joué F4. Mais le cavalier en F3 est beaucoup moins enfermé qu'en H3, quand même. Il semble, oui. Ou alors il a prévu sur KF3 de jouer H4. Je ne sais pas. Oui. Il y a encore des chances, mais bon. En F2, c'était mieux. Et il a joué 8 minutes à jouer ça, quand même. Ah oui ? Donc c'est un coup... Il a réfléchi. Il a pesé son... Il a pesé. Le pour et le contre. Le pour et le contre. Effectivement, tu as raison. Sur cavalier F3. Il y aurait H4. H4. Et le pion... Voilà. Peut-être qu'il se dit, de toute façon, le cavalier ne pourra pas aller en F3. Sinon, je crée un pion passé, éloigné, inarrêtable. Roi D5, F6. Et son idée à ce moment-là, c'est peut-être. Donc Roi F2, cavalier F3, H4. Et s'il vient en H3, là, il fait Roi E2. Et il est tranquille. C'est comme on l'a dit. D'accord. Il est peut-être encore plus tranquille, puisqu'il n'a pas vu... Oui, il n'a pas. Il est sûr de refouler le Roi de Roire dans ces cas-là, puisqu'il n'est pas arrivé en D2. Il a eu peur, peut-être, que son Roi se fasse bloquer par le Roi de Roire. Peut-être. C'est possible aussi qu'il ait eu deux gains, car à un moment donné, il ait choisi... Celui-là, qui lui semblait le plus facile. L'idée de cavalier F3, H4, c'est vrai qu'on ne l'avait pas envisagé. Après, le Roi noir est encore dans le carré. Après H4, il peut revenir, mais... Après, si le Roi revient, on ne peut plus rien faire, parce que le Roi blanc va aller chercher le Pion A6. Le cavalier n'est pas totalement fermé, quand même. Non, il peut bouger. Il peut bouger, mais il doit se battre contre un Roi, un Fou... Il prend beaucoup de choses. Ouais, il peut bouger. Il n'y a pas énormément de cas non plus, mais... Par contre, il ne peut pas vraiment attaquer le Pion G3, parce que le Foucault défendrait F2 ou F1. Donc ça, ça devrait aller. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le corps, c'est petit. Non, on peut aller voir plus loin. Ouais. Allez. Cavalier F3, H4, Roi D5. Roi F3. Cavalier... Bon, cahier H2 peut-être, Aurion F1. Alors, on avance ou passe... OK, Roi D3, c'est bien. Eh bien, il y a F1. D'accord, le Foucault défendra tout simplement le Pion. Et le Roi blanc va finir par aller prendre le Pion A6 certainement. A6 ou F5. H5 va venir. On va dévier le Roi noir. On va forcer à entrer dans le carré du Pion. Parce que si on prend le Pion F5, le Pion G4 n'est pas très loin. D'accord, tu as raison. Ça doit être gagnant. Oui, tout à fait. Il y a toujours une incertitude, mais normalement, c'est assez... Voilà, il hésite avec son coup de Cavalier. Et s'il vient en H3, on a vu qu'il était bloqué. Mais de toute façon, avec 3e2... Il est encore plus bloqué de ce qu'on avait vu. Parce qu'ils nous ont été en géant. Oui, donc ça a l'air gagnant. Absolument. Très bien. Nationnel féminin, c'est terminé. Andrea Bollongi et Maria Lecomte ont fait nul. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du classement ? Parce que tout le monde a fini. Pauline Guichard a un demi-point d'avance sur Sophie Minet puisqu'elle a gagné. Ça veut dire que si elle gagne demain, elle est sûre d'être championne de France. Sinon, il doit y avoir plusieurs 3e maintenant. Oui, après, on sait tout. Voilà. D'accord. Alors, revenons sur la partie phare ici. Avec Omar Edouard qui va tenter quelque chose. On le voit toujours en train de jouer. Mais peut-être que la partie peut durer 178 coups aussi. Oui, peut-être. Ou 179 pour battre le record. Hier, on a hésité à rester 5 minutes de plus. Et puis la partie a duré 3 heures de plus quand même. Ou quelque chose comme ça. Pas 3 heures, mais beaucoup. Et c'était fini. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. C'est comme ça. En fait, là, c'est la partie. Donc, il est allé en H3. D'accord. Il est allé en H3. D'accord. H3 de lui-même. Donc ça, c'est... Il est allé en H3. Il me semble que là, il y a le moins de suspens avec le H3. Mais bon. C'était pas un gros suspens non plus, mais... Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Fou B6, Roi C3. Il va quand même empêcher le Roi Blanc de monter. Fou B6 ou bien fou... Ah oui. Fou B6, Roi C3. Ok. Comment on fait avec le Roi Blanc ? Ben... Fou A7. D'accord. C'est pareil. Roi C3. Roi C3. Et maintenant... Ah, maintenant on fait fou B6. Et sur Roi C2, on fait fou D4. D'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Et sur Roi C4... On fait Roi D2. On fait Roi D2. On le chasse. D'accord. Donc on va finir par... D'accord. Donc là, les Blancs incitent les Noirs à attaquer le pion pour peut-être Roi B4. Est-ce qu'il le défend d'ailleurs ? Oui, il peut le défendre, mais ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de le défendre, a priori. Oui. Ouais. Fou B6, mais maintenant Roi C3. Là, on avait... Bon, il a fait Roi C3 tout de suite. Oui. Il a fait Roi C3 tout de suite dans la partie. Fou B6. Voilà. Là, c'est un zoom angle. Parce que sur Roi C2, il y a fou D4 qui force le Roi à s'éloigner. Et sur Roi C4, il y a Roi D2, la même chose. Qui force le Roi à s'éloigner. Et s'éloigner de l'autre côté. Roi B4 était plus intéressant. Oui, oui, Roi B4. Je me demande s'il fallait qu'il sacrifie le pion ou pas. On voit beaucoup précédent ici. Roi B4. Roi B4. Bon, Fou B6 quand même. On va essayer de le garder. Ouais, il va garder le pion. Et là, est-ce qu'il peut faire un zoom angle ? Et sur Roi E1, tu fais Roi D3, c'est ça ? Roi C3. Sur Roi E1, pour trianguler. Ouais. 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 Voilà, Roi D3. Roi C2, non. Oui, Roi C2. Roi C2, B4. Oui, mais Roi D3 attaque le Fou. Et Fou A7. Allez, d'accord. Et tu reviens ? On revient. On change quoi ? Roi C2 peut-être, ouais. Roi C2. Pour éviter Roi D1. Ah oui, mais là, on retrouve ce qu'il voulait faire. Et là, peut-être Roi C1, toujours pour éviter Roi D1. Ah oui, mais là, on retrouve ce qu'il voulait faire. Oui, Roi D4. Roi C2 et Fou D4. Voilà. Et là, il est en même temps. Ouais. Je pense qu'il arrive de toute façon, soit avec une triangulation du Fou, soit avec une triangulation du Roi. Et là, le Roi D1 est obligé de reculer. Voilà. Roi B3 et Roi D3, etc. D'accord. Alors, dans la partie, qu'est-ce qu'il se passe ? Roi C3. Roi Fou B6. Roi C4. Donc, sur Roi C2, il y avait Fou D4. On vient de le voir. Roi C4, Roi D2. Il fait Roi D5. Le Roi blanc va monter en D3. Voilà. Ouais. Et Jean-Pierre Laurent qui joue qu'avec les 30 secondes qui lui restent. Et qu'avec le Roi. Et qu'avec le Roi. Parce que le cavalier, s'il bouge, il est perdu. Au début de la finale, le cavalier a été enfermé en C8. Ouais. Avec le Fou en C1. Et à la fin de la finale, il a été enfermé en H3. Hein. Comme quoi, le Fou est plus fort qu'un cavalier. Voilà. C'est un bon pédagogue. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas sûrs, cette partie le démontre. Voilà. Donc là, il cherche quoi ? Il cherche de rien. Il cherche... Le pat. Non, il n'y a pas. Ah oui. Si le Roi vient en D4, le cavalier peut bouger. Mais le Fou passe devant le Roi, évidemment. Et sur Roi c6, il va faire Fou c5 pour forcer le Roi à reculer à nouveau. Ouais. Là, il devrait... Jean-Claire devrait jouer très longtemps maintenant. Donc là, est-ce qu'on a avancé vraiment ou pas ? On pousse C5. Donc la partie Roi, il doit raconter un oiseau qui tourne en rond un peu. Non, le Roi avance. Ah, le Roi blanc s'avance. Ça y est. De toute façon, c'est le seul plan, certainement. Le Roi blanc s'avance. Ah non. Il ne s'avance pas. Il a menacé d'avancer. Et oui, parce que sinon, il y avait Dame G8 échec, c'est Roi G5. Et là, il fallait reculer. Il fallait reculer de nouveau. Et puis il y avait peut-être le Pion G2 aussi. Ah, ça aurait été fait une chance de gain, ça. Peut-être. Pion G2. Ouais. Le Db5 pourrait bien défendre le Fou. Ah, les Noirs ont trouvé une position stable. Avec le Fou, le 8 qui défend les deux Pions. La Dame qui défend le Fou. Ouais, et puis le Roi. Le Roi sur case blanche, évidemment. Il craint pas grand-chose si on fait attention. Toujours faire attention. Voilà. Dès qu'il y a un échec, on peut couvrir avec la Dame. Donc ça va. Non, c'est la dernière partie qui reste. Parce qu'Etienne Bacot a gagné. Voilà. Et Jean-Pierre Leroux abandonné comme prévu. Le Cavalier est complètement bloqué. Donc Etienne revient à un demi-point. Des deux poursuivants. Enfin, des deux leaders. Et demain, je crois qu'il y a une partie. Tigran-Garabian contre Etienne Bacot. Voilà, avec Tigran avec les Blancs. Et Tigran avec les Blancs. Et je disais d'ailleurs hier, on a compris que la dernière partie perdue d'Etienne Bacot en championnat de France, c'était lors du championnat de France 2014, contre Tigran-Garabian. Il a perdu hier, mais la dernière partie qu'il avait perdue, c'était il y a quatre ans. Toutes les autres années, il n'avait pas perdu de partie. Donc la revanche ! Et Yannick Godzoli contre qui va jouer ? Tiens, regarde rapidement la grille. Yannick Godzoli. Il va jouer contre Sébastien Mazet, donc il va jouer avec les Blancs logiquement. Les Blancs, pourquoi les Blancs ? Parce qu'il avait les Noirs aujourd'hui. Ah non, il avait les Blancs aujourd'hui. Et Sébastien, il avait aussi les Blancs. Ah, d'accord. Il finit avec les Noirs, normalement. Donc Yannick Godzoli devrait avoir les Noirs. Parce qu'il est en rôle de 1. Ah non, parce que ce n'est pas dans l'ombre, c'est dans l'ombre du classement. Bon, alors on ne sait pas. C'est vraiment du classement. Bon, une partie qui tourne en rond. J'essaie pas comme ça, je pense. Ouais. On va rester encore un petit peu pour voir s'ils font quelque chose. Voilà, je crois que... On peut laisser la partie se dérouler. Logiquement, on devrait se terminer par la nulle. Mais bon, ça peut durer encore 2 heures. Comme les dernières fois. En tout cas, on va vous remercier d'être resté presque jusqu'au bout pour voir toutes les parties. Celle-ci va se dérouler encore. Romain Edouard va jouer encore longtemps. Il va essayer, mais il ne semble pas y avoir grand-chose. Merci à vous d'avoir suivi, donc, ce direct du National. Et puis, on se retrouve demain matin. Demain matin, attention. 11 heures. La dernière partie. Demain matin. Dernière partie à 11 heures avec des parties décisives. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. 06. 06. 530. Si t'es venu enmuşe des domainais. 7. Y.